... Est-ce qu'on peut démarrer officiellement ? Il semblerait. On a même une feuille de route qu'on va essayer de respecter, n'est-ce pas ? Alors nous sommes ici après un plutôt fructueux tour de France. Tour de France de cette viticulture qui se préoccupe et qui s'occupe d'agroécologie, puisqu'il semblerait que c'est comme ça que ça s'appelle. Dans cette agroécologie, on va y retrouver un peu de biologie, on va y retrouver un peu de botanique, on va y retrouver des plantes, on va y retrouver peut-être un petit peu beaucoup d'agronomie. Il semblerait que ça suscite de plus en plus d'intérêts. Il semblerait que finalement, vous en connaissez la définition d'ailleurs de l'agroécologie, tout le monde, puisque c'est impréalable. Qui est contre l'agroécologie du coup ? Qui s'abstient ? Monsieur Coves, pas le bordel dès le matin, nous vous ferons intervenir en temps et en heure. L'idée est de regarder un petit peu ces socles-là, ces socles à base. Est-ce qu'on reste dans une viticulture de la réparation ou est-ce qu'on se met dans une viticulture de la prévention ? Est-ce qu'on répare encore et encore et encore ou est-ce qu'on arrive à anticiper, à retrouver le socle ? Certains parleront de fertilité, d'autres de fécondité, encore d'autres de fertilité in situ. Peut-être sortir du productivisme pour rentrer dans la productivité. Enfin, je ne sais pas trop. En tout cas, tout un tas de mots qu'on va essayer de mettre à plat et de traduire ensemble. Les intervenants, on les présentera au fur et à mesure, juste puisqu'il se fait remarquer. Hervé Coves, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être là, on l'a mis comme grand témoin. Il en fallait un. On a fait un tirage au sort, donc on lui donnera la possibilité d'intervenir quand il le souhaite, d'agir et de réagir. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir. On aura, comme vous l'avez vu dans le programme, du temps et on aura beaucoup de temps avec, pendant et après la table ronde pour finir d'échanger. Et puis après, on sait très bien que tout ça se passe autour d'un bon coup. J'ai été très déçu hier, une fois de plus. Je dois vous le dire. Certes, la vie est belle, mais j'ai été très déçu de le voir, une publication de plus. Et peut-être que ce n'est pas politiquement correct, mais ça, ce n'est pas grave. J'ai été énormément déçu pour avoir pris un jour de vacances et voir sur le fil de l'actualité qu'on allait peut-être inventer un nouveau cépage résistant au changement climatique. Après tous les problèmes, après toutes les maladies, après tous les cépages qu'on doit inventer, on va en avoir un nouveau spécifique spécial qu'on mettra en haut du podium pour résister au changement climatique. Et bien, on n'est pas tiré d'affaire sur ce bonne matinée. Je passe sans tarder la parole à Florence Jarre qui va vous présenter le mouvement pour une agriculture du vivant. Merci Alain pour cette introduction. Vous m'entendez bien ? Alors, moi, je vais vous présenter effectivement l'association pour une agriculture du vivant. Mais avant ça, je voudrais vraiment vous remercier et c'est très sincère que vous soyez tous venus aussi nombreux. Voilà, c'est une belle énergie que vous nous donnez pour l'agroécologie, pour les sols vivants et pour l'agroforesterie. Donc, merci. Merci à tous. Alors, l'association pour une agriculture du vivant, déjà, c'est une association qui vient du terrain. 10, 20 ans d'expérimentation terrain et finalement, une association née de la rencontre entre agriculteurs, agronomes, acteurs de l'agroalimentaire, autour d'un enjeu commun qui nous dépasse tous, qui est la transition en agroécologie. Et comment est-ce qu'on accélère cette transition et comment est-ce qu'on la fait changer d'échelle ? Alors déjà, pour qu'on se mette tous d'accord, personne n'est contre l'agroécologie, mais en fait, de quoi parle-t-on ? Alors, l'agroécologie dont nous faisons la promotion, c'est l'agroécologie qui place la fertilité du sol et le respect du vivant au cœur des pratiques et qui, entre autres, promeut la réduction du travail du sol, la couverture végétale maximale, l'agroforesterie, bien sûr, et l'augmentation de la vie du sol et des taux de matière organique. En élevage, on aborde aussi l'autonomie des élevages, le bien-être animal, etc. Alors, pourquoi l'agroécologie ? Parce qu'en fait, elle a plein de bienfaits, cette agroécologie. D'une part, parce qu'elle régénère les sols, elle produit de la biodiversité, elle améliore la qualité de l'eau, elle permet de lutter contre le dérèglement climatique, elle nous permet aussi de nous reconnecter avec le vivant et de revitaliser les territoires et surtout de garantir une alimentation saine, de qualité pour tous. L'agroécologie dont nous faisons la promotion, c'est aussi une agroécologie qui est économiquement performante. Pourquoi ? Parce que dans le modèle que nous vous proposons, nous maîtrisons les coûts de production, notamment à travers la réduction des coûts de mécanisation en réduisant le travail du sol et des intrants en restaurant la fertilité naturelle. C'est aussi une agroécologie qui permet la diversification des revenus. Effectivement, plus on maximise la biomasse produite, plus on peut trouver des débouchés différents, des sources de valorisation différentes du bois énergie, du bois d'oeuvre, de l'alimentation animale. Pourquoi pas ? Enfin, et nous travaillons tous les jours au quotidien dans ce sens, nous souhaitons que les produits issus de l'agroécologie soient mieux valorisés parce que derrière la qualité nutritionnelle de ces produits, nous pensons qu'elle est supérieure. Et à ce moment-là, nous pourrons aller chercher une valorisation auprès du consommateur. Et enfin, au quotidien, les agriculteurs, les viticulteurs que vous êtes, rendent des services écosystémiques à la société. Et nous poussons aussi dans ce sens pour que ces services-là donnent lieu à une rémunération. Oui ? Si, c'est possible. Mais pour la vidéo, ce sera un peu plus compliqué du coup. Pour éteindre la lumière. Vous n'y voyez rien ? Ok. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. La mission de l'Association pour une agriculture du vivant, c'est de structurer des filières en agroécologie. Alors, de plusieurs manières. Soit on accompagne les fournisseurs de nos membres dans la transition en agroécologie, soit on met en avant aussi des pionniers de l'agroécologie, qui font de l'agroécologie depuis des années. Et on les propose aux membres de l'Association pour créer de nouvelles gammes. On est donc une plateforme de coopération et d'action qui s'adresse à tous les enjeux et à toutes les filières. On parle aussi bien de viticulture que d'élevage, que de grandes cultures, que d'arboriculture. On a pour ambition aussi de fédérer l'ensemble des acteurs et des labels. Tout ça en agissant au plus près des territoires et des agriculteurs. Et un des grands objectifs de l'Association, c'est de mutualiser les efforts pour aller plus vite, plus loin, ensemble. Donc, mutualiser les efforts, ça veut dire quoi ? On propose des projets collectifs à l'ensemble de nos membres sur des sujets qui les intéressent. Du coup, nous permettant d'optimiser aussi le financement, les moyens, les efforts. À ce propos, on prépare un projet viticulture qui parlera très certainement d'agroforesterie. Je ne vous en dis pas plus, mais si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir vers nous. Donc, une plateforme d'action et de coopération, je vous le disais, qui s'adresse à tous. À la fois aux acteurs de terrain, des partenaires techniques, des réseaux de progrès, des experts. Aussi aux financeurs, des plateformes de crowdfunding, par exemple des banques, des assurances, des organismes de formation. Et bien sûr, des agriculteurs, des viticulteurs, des coopératives, des industriels, des distributeurs. Une plateforme qui s'adresse à tous. Donc, comment est-ce qu'on structure des filières en agroécologie dans le but de la faire changer d'échelle ? On a quatre leviers d'action. Le premier, c'est de consolider les bases agronomiques et mettre les savoirs à disposition du plus grand nombre. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des personnes sur le terrain qui ont expérimenté, des pionniers. Et aujourd'hui, on va vous présenter un peu leurs travaux. Notre deuxième levier, c'est la coopération. Une fois qu'on a travaillé avec les agriculteurs au centre de pratique, l'idée, c'est de sécuriser des débouchés. Et de leur proposer des contrats à travers la mise en relation avec des acteurs de Laval, qui sont membres de l'association. Notre troisième levier d'action, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a trouvé des débouchés à des agriculteurs qui avaient changé de pratique, il faut aussi qu'on s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, à culturer, à la fois le consommateur, mais aussi les services RSE, marketing, des entreprises, etc., qui comprennent un peu les enjeux des sols vivants. Et enfin, la dernière étape, une transition, ça implique des risques. Et du coup, on accompagne également les acteurs du financement dans la mise en place de solutions de financement adaptées à cette transition en agroécologie. Je ne prends pas plus la parole parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Par contre, je profite encore de cette petite minute qui me reste pour remercier aussi tous les soutiens de cette journée, qui sont l'Association française d'agroforesterie, Vignerons en développement durable et les Vignerons indépendants, ainsi que la région Occitanie, qui ont participé activement à relayer dans leur réseau cette journée, pour que vous soyez tous aujourd'hui venus en nombre. Et un merci particulier à l'Association française d'agroforesterie et au programme agro qu'elle coordonne. Je vais laisser la parole à Aurélie, car c'est aussi grâce justement à ces expérimentations de terrain de longue date qu'on peut capitaliser sur les pionniers qui innovent au quotidien. Donc je vais laisser la parole à Aurélie Charton, qui coordonne le programme agro et qui va vous l'expliquer un peu mieux que moi. Bonjour à tous. Alors le programme agro, c'est un programme multipartenarial, coordonné par l'Association française d'agroforesterie, qui part du principe qu'il n'y a pas d'agroforesterie sans sol vivant, sans remettre un petit peu d'agroécologie justement dans les territoires. Donc c'est un programme qui est pilote dans la région sud-ouest de la France et qui va s'étendre en 2020 sur d'autres régions en France. Donc la Seine-Normandie, plutôt le nord et plutôt l'est. Mais pour le moment, on est surtout dans le sud-ouest. C'est un programme qui vise, pour objectif principal, d'accompagner des groupes d'agriculteurs pour les faire monter en compétence, que ce soit eux, comme les techniciens, comme tous nos partenaires qui accompagnent le projet, sur les pratiques d'agroécologie, donc tout ce qu'a dit Florence avant, la couverture végétale des sols maximale, la maximisation de la biodiversité et puis la limitation du travail du sol. Et donc pour ça, on a un certain nombre d'animations qu'on va faire. On va avoir des groupes territoriaux, des groupes thématiques par filière, des groupes par niveau aussi, qui vont permettre de vraiment maximiser les échanges et les transferts de connaissances. Et nous, on a aussi une équipe de plusieurs techniciens, justement, par filière, qui vont accompagner ces groupes-là et créer des essais communs, créer des expérimentations, pour augmenter la connaissance sur certaines pratiques innovantes et faciliter l'entrée dans ces techniques-là d'agriculteurs qui seront plus, on va dire, qui rentrent dans ces enjeux-là. Donc voilà, on essaie d'avoir quelque chose de très, une approche vraiment très inclusive. On va travailler autant avec des conventionnels qu'avec des bios. Voilà, on essaie vraiment d'avoir un objectif commun, qui est le développement de l'agroécologie sur les territoires. Et on essaie aussi de travailler avec, justement, en lien avec chaque territoire de manière départementale, pour faciliter l'insertion aussi de ces enjeux-là dans les politiques publiques locales. Voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Je laisse la parole à Alain. Merci, merci beaucoup pour ces présentations. Je crois que je dois appeler Noël, c'est ça ? Noël Lassus, ici présent, au titre. Je ne sais pas, tu en as beaucoup de titres, mais peut-être celui... Oui, merci, les vignerons indépendants. Quand on était jeunes, on disait les vifs. Maintenant, on dit les vignerons indépendants. Bonjour. Bon, en quelques mots, je vais vous parler de ce que Alain a déjà évoqué tout à l'heure. Les vignerons indépendants de France, qui regroupent 6 000 adhérents dans tous les vignobles de France, ont entrepris une action technique très, très puissante au niveau de leurs adhérents pour promouvoir tout ce qui est agroécologie, avec un volet très, très important sur l'agronomie et l'agroforesterie. Donc, nous avons fait un tour de France dans toutes les régions viticoles. On a eu en formation plus d'une centaine de vignerons qui, à ma grande surprise, se sont montrés extrêmement désireux d'aller plus loin après les présentations que Conrache-Rébert pour l'agronomie et Alain Canet pour l'agroforesterie leur ont faites. Donc, nous avons décidé, au niveau de la Confédération des vignerons indépendants, de développer complètement cette forme de promotion de l'agronomie, donc de la technique de l'agroécologie, que ce soit en agronomie ou en agroforesterie. Et donc, nous mettons en place, au niveau de chaque fédération départementale, il y en a 33, une cellule agronomique qui devra assurer, en fait, la continuité de ces formations en amenant aux vignerons les informations, le suivi et le support pour aller plus loin dans cette démarche qui est extrêmement importante. Voilà. Merci. Du coup, je pense que tu peux rester à la tribune, puisqu'il semblerait que le prochain intervenant, ça soit à nouveau toi. Donc, on le garde, puisqu'avec le boulot qui a été fait, mis en place et mis en œuvre, et cette accélération, cette demande, cet intérêt et cet enthousiasme, je serais tenté de dire que ça suscite. Noël et François d'Argelos, qui viendra tout de suite après, ont pour objectif et pour mission, surtout puisque ce sont des missionnaires, évidemment, ont pour mission de préciser un petit peu les mots, les mots de cette agroécologie, de cette agronomie et les principes premiers sur lesquels nous allons passer la journée. Mais il nous semblait important que d'en repréciser un petit peu le contenu, pas qu'on soit en désaccord, je pense pas, quoique, en tout cas, pour bien préciser le cadre dans lequel on travaille, les choses qui vont, les choses qui vont peut-être un petit peu moins bien. L'idée étant de les balayer globalement pour voir si on arrive à rentrer dans une, je serais tenté de dire une ligne éditoriale ou une colonne vertébrale. Oui, ça sera dur, clairement, ça sera dur, cette transition et les chocs, les chocs d'aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté on gèle et quelques mois après on grille. J'ai l'habitude de dire que le GIEC nous l'avait dit, ça s'est avéré parfaitement vrai. Les chocs climatiques sont d'une violence extrême. Dans toutes les régions, finalement. Le sud est probablement un peu plus touché, mais les coups de chaud à 39 dans le nord ou en Alsace, on n'y est pas forcément habitué. Ça veut dire qu'il va falloir produire, mais produire, ça veut dire amortir. Et trouver l'amortisseur, le régulateur et l'accumulateur d'énergie et de photosynthèse. Il y a un souci, c'est ça ? Ah bon, s'il n'y a pas de souci. Il y a un petit souci. Bon. De quel ordre ? Bon, alors on va se réveiller maintenant. On va passer aux choses sérieuses. C'est vous qui avez les clés du problème, enfin les solutions, plutôt les clés des solutions. Pour parler d'agronomie et d'agroécologie viticole, nul n'est mieux placé que vous pour en parler. Donc on va commencer par un petit exercice, vous allez être totalement partie prenante. Si on parle de viticulture, bon, il y a des mots. Et les mots de la viticulture, quels sont-ils d'après vous ? Les plus importants, ceux qui vous viennent à l'esprit. Allez, on se... Le vin. Le vin, c'est un bon mot, effectivement. Mais avant d'arriver au vin, qu'est-ce que nous avons ? Le travail. Le raisin, le travail, les cépages. Terroirs, j'ai entendu aussi. Terroirs. Vignes, oui. Et puis ? La récolte. La récolte, oui. Et tout se passe bien en général. Alors peut-être qu'on pourrait aussi parler des mots, MAUX, de la viticulture. Parce que si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que nous avons des progrès à faire. Nous sentons que nous avons besoin d'informations et de solutions à certains des problèmes que nous avons. Alors ces problèmes, est-ce qu'ils vous viennent à l'esprit spontanément ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un gros orage ? Érosion. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de soleil ? Brûlure. Quand on dit que les vignes brûlent, jusqu'à présent, on avait plutôt dans l'image que les vignobles enflamment. Et là, c'est uniquement le feu du soleil qui a été la cause des brûlures des semaines passées. Après, on parlait de travail. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme compaction ? Oui, la compaction. Les maladies. Eh oui, ça existe. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Pardon ? Manque de fertilité ? Baisse de rendement, peut-être ? Aussi ? Ça peut arriver. Et enfin, tout ça, ça coûte un peu. Donc on a aussi des problèmes économiques. Parce qu'on ne peut pas toujours réaliser les rendements que l'on souhaite. On ne peut pas toujours commercialiser comme on l'en souhaite. Et donc on a de plus en plus de vignobles qui présentent des problèmes économiques. La baisse ? La main-d'oeuvre. Ah, la main-d'oeuvre, oui. Ah, la main-d'oeuvre. Alors qu'est-ce qu'elle a, la main-d'oeuvre ? Il n'y en a pas. Ah, ben voilà, déjà. Donc on est ramené au problème précédent qui est le problème du travail. Ce qui est rare et cher, n'est-ce pas ? Ben, c'est tellement rare que c'est même pas cher. Il n'y a plus de prix. Et non, il n'y a plus de main-d'oeuvre. C'est un problème qui est récurrent maintenant. Ensuite, on a parlé d'érosion. Pourquoi y a-t-il de l'érosion ? Toxicité, oui. Toxicité de quoi ? Des intrants. Toxicité des intrants. Voilà, on n'a pas encore parlé des intrants. Mais ça, ça vous laisse de marbre. Vous ne réagissez pas, non ? Tout le monde est en pleine santé. On n'utilise pas d'intrants. La vigne pousse bien. Il n'y a pas de problème climatique. Cette année, il n'a pas fait froid. Il n'a pas plu. La société ne réagit pas. Et oui, oui. On peut pulvériser comme on veut, quand on veut, près des écoles, près des maisons. Vous avez vu ce coq-là qui est en procès parce que le pauvre, il chante. Pour un coq, quand même, ça ne se fait pas. On a le même problème avec la pratique de notre métier, avec une urbanisation qui, quelquefois, s'approche beaucoup de nos vignes. Après ? D'autres problèmes ? Enfin, la matière organique, Benoît, on rappelle ça, effectivement. La matière organique qui est bien présente dans nos sols ou qui l'a été et qui l'est de moins en moins, puisque maintenant, on a des taux de matière organique qui, dans certains cas, sont autour de 0,5%. Or, si la matière organique vient à manquer, ben, tout se dérègle, tout se débobine. Donc, il y a moins de fertilité. Il y a moins de résistance aux agressions, que ce soit climatique ou de parasites. Est-ce qu'on a fait le tour ? Certainement pas. La charge administrative, ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que ça fait partie de nos gros, gros problèmes. Avec une complication qui est permanente, avec une organisation qui est à plusieurs têtes. Bon, on a France Agrimaire et les douanes qui font le même boulot, on ne sait pas pourquoi. Donc, on nous met maintenant la pression pour que tout se passe par Internet. Or, beaucoup de vignerons n'ont pas forcément un accès à Internet extrêmement rapide. Donc, ça va poser des problèmes. Et en plus, les plateformes par lesquelles on doit passer ne fonctionnent pas toujours bien. Bon, on l'a vu avec les aides à l'investissement, France Agrimaire, il y a toujours de très, très gros problèmes. Donc, des problèmes sociétaux, on l'a vu avec des gens qui aimeraient savoir ce qu'ils boivent aussi. On ne l'a pas dit, ça, la qualité nutritive de nos produits ou la qualité tout court. Ça, ça devient aussi une préoccupation. La génétique. La génétique, effectivement, bon, la génétique est un peu absente de nos préoccupations depuis pas mal d'années. Bien que maintenant, comme le disait Alain, on crée des cépages en fonction d'un problème défini. Et on va sûrement réaliser des cépages appropriés à tous nos problèmes. De même que le travail va être sûrement résolu par l'utilisation de robots. La monoculture, effectivement, la monoculture, c'est quelque chose qui caractérise notre métier. J'étais vigneron en monoculture jusqu'à ces dernières années. Et maintenant, je suis passé en polyculture. Pourquoi la monoculture est-elle un problème ? La diversité génétique. Effectivement, sur une parcelle, lorsqu'on plante le même clone de porte-greffe et le même clone de vinifera, d'un bout à l'autre de la parcelle de 15 hectares, quand il y en a un qui s'enrume à un bout de la parcelle, il est un peu logique que tout s'enrume. Également, la génétique, c'est considérablement appauvrie. Je parlais de diversité. Nos cépages ne sont plus qu'un petit nombre comparé à ce qui existait il y a encore quelques années. Et on en a perdu beaucoup, beaucoup, bien que les conservatoires en aient conservé quelques-uns. Autre mot. L'irrigation. Alors, est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est une solution ? Bon. Non, mais ça doit être tellement fort qu'effectivement, ça peut être un mot. Pourquoi c'est un mal ? La quantité d'eau nécessaire pour irriguer une vigne, c'est énorme. Donc, en fait, c'est la consommation d'eau qui est le problème. Oui. Et quand on parle d'érosion, on se ramène aussi à un problème d'eau. Il y a des vignobles qui reçoivent très, très peu d'eau et qui sont complètement organisés pour évacuer l'eau dès qu'elle tombe. Alors ça, ça, c'est peut-être un problème aussi. Alors, je ne sais pas si on aura fait le tour. Sûrement pas. Pardon ? Ah, l'installation des jeunes et la transmission. Ils vont de pair. Et donc, ça aussi, c'est un énorme problème, mais on est là, un petit peu loin de l'agroécologie. On ne va pas le résoudre comme ça, ici. Mais ça veut dire qu'on a énormément de chantiers qui doivent s'ouvrir devant nous. Voilà. Donc. Ah, il y a des remèdes. Il y a des remèdes à l'érosion. Il y a des remèdes au manque de fertilité. Il y a des remèdes à la surconsommation d'intrants. Il y a des remèdes à la présence de ravageurs. Alors, ça va nous aider à définir de nouveaux mots. Et non pas plusieurs mâles. L'agronomie. Bon, ça, c'est un mot qui est complètement sorti de notre vocabulaire courant ces dernières années. Je me rappelle Bourguignon qui disait il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai quitté l'INRA parce qu'on m'a dit que l'agronomie, c'était fini. On savait tout. On savait tout. C'était plus la peine de faire des recherches. Voilà. Bon, c'était il y a 20 ou 30 ans même qu'il nous a dit ça. Et il était déjà dans un trou en train de regarder le profil du sol. Mais on n'a pas tellement suivi ces recommandations ni ces préconisations. Alors, ce mot est également totalement absent de tous les labels, de tous les cahiers des charges. Des appellations, contrairement à ce qu'elles prétendent. Et forcément, c'est un mot que l'administration ne connaît pas. Alors, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est l'association de l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça vous dit tout de suite de quoi il s'agit. C'est l'utilisation des arbres dans l'agronomie. Et également, un point qui va vous être développé par François d'Argelos tout de suite, qui est la présence de couverts végétaux pour avoir des sols vivants. Dans notre département du GER, les terres sont nues en moyenne 150 jours par an. C'est vous dire un petit peu ce que ça peut donner comme problème d'érosion, de consommation de matières organiques. Donc, les solutions, ce sont une partie des couverts végétaux. Merci Noël. Merci beaucoup. On va passer la parole à François d'Argelos. François qui est viticulteur à EOS, mais qui est aussi formateur au lycée de RISCL, et qui pratique cette couverture végétale des sols depuis, je ne sais plus, mais au moins une douzaine d'années. Je veux juste revenir sur la présentation de Noël. Si j'ai bien entendu Noël, il faut qu'on passe du génie chimique, du génie mécanique au génie végétal. C'est ça que tu sembles nous dire ? Au moins. Changer un peu de braquet, changer un petit peu de regard. J'entends aussi une obligation d'une vision transversale où on n'opposera peut-être plus biodiversité et production. Sortir du productivisme et rentrer dans la productivité, ça va nous intéresser. Donc peut-être prendre les chapitres eau, sol, climat, biodiversité. Je n'ai pas beaucoup entendu cette notion de biodiversité. On a parlé un peu de culture unique et de monoculture, et de ce besoin écosystémique, comme dirait Gérard Dusserre, n'est-ce pas ? Chaque mètre carré de sol appelle 16 plantes. Donc comment on va traduire ce besoin, ce besoin en diversité, comment on va traduire aussi cette ration du sol ? Comment on va le nourrir à peu près correctement ? Donc eau, sol, biodiversité, climat, paysage, productivité quelque part, puisqu'il faut qu'on en retrouve, qu'on en garde quand on en a, et qu'on en retrouve quand c'est possible. Voilà. Alors je ne sais pas si on est bon, techniquement. Voilà. À toi François, merci. Donc bonjour à tous. Donc j'enchaîne avec ce qu'a dit Noël, en vous présentant une photo prise au mois d'avril de cette année, à 30 km de chez moi. Voilà, j'ai encore vu des vignes totalement désherbées, en plein, et puis derrière, du Rotavator, un rang sur deux. Voilà. Donc je me dis quand même, en 2019, ça me choque quand même. Donc je m'étais arrêté pour prendre la photo. Je me suis dit, ce n'est plus possible que chez nous, on fasse encore ça. Alors c'est vrai que c'est des vignes qui sont en appellation. Du coup, je me dis, il y a quand même un problème, parce que même dans l'appellation, on a encore le droit de faire ça. Bon, j'ai vu que Bordeaux a réussi à faire évoluer son appellation d'origine contrôlée, avec trois nouvelles directives. Le désherbage intégral est interdit. En 2019, ça y est, ils y sont arrivés. Ça fait deux ans qu'ils négocient pour la faire modifier. La troisième directive, c'est, il faut ramasser les souches mortes. Et la troisième directive, c'est, il faut être capable de calculer ces IFT. Voilà les trois nouvelles directives de l'appellation d'origine contrôlée en Bordeaux et Bordeaux-SUP. Bon. Donc, en allant un petit peu plus loin, j'ai vu ça. Donc je me suis dit, c'est un petit peu mieux. Il y a un peu de vert. Voilà. Mais on est quand même encore sur le même principe. Voilà. Et après, en m'approchant de chez moi, on trouve ça. Alors là, c'est sur des gros mancins jeunes. Donc là, on avait choisi un couvert de fèvreau, là, plutôt pour de la fertilisation. Voilà. Pour imager les mots de Noël sur du local. Donc moi, je suis en IGP Gascogne. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je fais des couverts. En général, un sur deux en alternance. Sur l'ensemble de ma superficie, je considère que faire des couverts, c'est comme tailler la vigne. C'est obligatoire pour moi. Donc j'y consacre vraiment du temps et de la réflexion. Alors, des fois, j'ai poussé un peu loin certaines choses où j'ai vraiment couvert, couvert, couvert. Là, c'était du colza avec une céréale dans l'autre rang. C'était des vignes en bio. Pareil, c'était en avril. Donc voilà, on obtient des choses comme ça. Donc ça peut faire peur. Mais en tout cas, ça change de la première photo, qui est quand même loin pour la même date. Qui est quand même loin de ce que l'on peut voir là. Alors, pourquoi je suis arrivé au couvert ? Parce que j'avais l'impression d'aller dans le mur. 0,8 point de MO en 2001. Donc, ce n'était pas si vieux que ça. Alors, on est sur des limons de sableux. Donc, nos sols sont très battants, avec une mauvaise structure. Des problèmes d'hydromorphie. Donc, trop d'eau l'hiver, c'est totalement asphyxié. Ça sent la vase. Et pas d'eau du tout l'été. Voilà. Et donc, une résilience zéro. Parce que je crois que dans le programme, il y avait le mot résilience. On ne l'avait pas dit encore. Donc, oui, on avait l'impression que tout allait de plus en plus mal. Donc, très vite, je me suis mis à semer. Voilà, de façon très simple. Au départ, je ne me suis pas pris la tête. Mon objectif était vraiment de semer. Donc, avec des outils simples. Ça pouvait être à la volée, avec un épandeur pendulaire, et juste rouler derrière. Surtout avec une fèvre rôle. Puis avec des semoires peut-être un peu plus élaborés, où j'étais capable de déposer des petites graines après. Voilà. Et semer toujours aussi le plus large possible. Le plus large possible dans le techniquement acceptable. Là, c'est pareil. On est au débourrement. Donc, ça va commencer à devenir tendu pour descendre les fils, pour passer avec des pulvées confinées. Donc, bon, après, c'est des choix où on essaye d'être le plus efficient possible et d'occuper le maximum de surface avec du végétal pour réparer les bêtises faites avant. Je suis allé plus loin aussi, après, avec des couvertures totales à base de trèfle. L'or, elle en parlera tout à l'heure. Je crois que c'est son sujet. Voilà. Des enherbements sous le rang. Voilà. Avec des outils adaptés pour essayer de semer sous le rang. Donc là, avec essayer de projeter des graines de trèfle sous le rang. Voilà. Donc, il y a des outils assez simples à faire pour réussir. Avant d'acheter des semoires de semi-direct. Voilà, je ne fais jamais de semi-direct. Je sème toujours sur des sols travaillés parce que j'ai toujours eu de meilleures réussites sur les sols travaillés. Malheureusement, peut-être, mais je ne m'interdis pas de travailler. Je préfère réussir mes couverts et travailler un petit peu et mettre les graines dans des bonnes conditions pour avoir des gros couverts que ne pas travailler et avoir pas de couverts. Voilà. Tous ceux qui ont essayé le semoire en semi-direct, en tout cas dans notre région, à part la févrole, c'est tout ce qu'ils ont réussi. Le reste, ils n'y sont pas arrivés. Donc, je préfère rester sur des schémas peut-être un peu classiques à adapter. On ne fait pas du travail profond, on fait toujours du travail superficiel. Voilà. Donc, on peut arriver à ça après. Alors, tout à l'heure, les colzas, ça pouvait être impressionnant. Mais là aussi, avec les trèfles, ça, c'était des mélanges de semences de Provence. Donc, Philippe, il est là. Voilà, alterné avec des céréales. Donc là, pareil, c'était sur des uniblancs. Donc, ça a des bourrements assez tardifs. Donc là, les fils, ils ne sont pas encore baissés. Voilà, il n'y a rien qui est fait. Mais bon, là, il n'y a pas eu de désherbage. Il y a eu zéro intrant, pas de désherbage chimique. Il n'y a pas eu des pamperages parce que les vignes, elles étaient tellement à l'ombre, sur les 40 premiers centimètres, que les pamperages ont nécrosés, elles ne sont pas sorties. Donc, on n'a pas fait des pamperages, on n'a pas fait de chimie et on n'a pas fait de mécanique. Voilà, donc ça a marché un an. On a eu des problèmes d'euros semis puisque l'objectif, c'est que ça reprenne sur plusieurs années. Mais on n'y est pas arrivé. Donc, à creuser, je ne sais pas alors ce qu'elle dira tout à l'heure. Bon, évidemment, sur les façons les plus classiques, c'est plutôt sur des choses comme ça. Donc, on obtient quand même des volumes importants au bout d'un certain nombre d'années. Ça, c'est du seigle. Donc, sur les calculs de la méthode Merci, on arrive à quasiment 2 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc, c'était des volumes vraiment importants. L'objectif, c'était d'aller le plus loin possible avec les céréales. Bon, évidemment, ça peut gêner les façons culturales. Donc, l'idée, c'est de trouver l'outil après pour détruire, pour faire que les façons culturales qui s'enchaînent derrière soient possibles. Donc là, ça avait été désherbé. Ça, c'est en chimie. Donc, ça avait été désherbé assez précocement avant que les herbes soient trop hautes, enfin, que les couverts soient trop hautes. Voilà, ça peut aussi donner ça quand on va vraiment loin. Ça, c'est des seigles que nous avait fournies Conrad. qui ont des développements au printemps exponentiels. Donc là, il y a 2,50 m à peu près de seigle. Bon, je sais, ce n'est pas la réalité de toute ma surface. C'est un rang que j'avais laissé. J'ai triché un peu pour la photo. Parce que là, vous comprenez bien que pour passer avec un panneau récupérateur ou même des outils Intercept ou quoi que ce soit, on ne passe plus. On n'est obligé de travailler qu'un rang sur deux. Mais bon, c'est pour dire que si on pousse les choses loin, si on laisse faire, on peut arriver avec des choses plutôt valorisantes et en tout cas, qui seront très positives pour le sol. Voilà. Pour détruire, moi, j'ai choisi une faucheuse frontale à disque de type montagne. Voilà. Parce que c'est le seul outil que j'ai trouvé qui soit capable de gérer, un, les volumes que j'arrive à faire pousser et deux, qu'il soit capable de stopper quand je dis stop. Par exemple, en 2017, quand ils avaient annoncé les périodes de gel, voilà, moi, sur les 35 hectares, je peux les faucher dans la journée, en fait. C'est des outils qui avancent à 8, 10 à l'heure. Donc, voilà, un jour, un jour et demi, on peut arriver à tout stopper, à faucher et avoir un paillage intéressant. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire du paillage pour restituer un maximum au sol et surtout le protéger parce que le paillage, moi, l'objectif, c'est que le sol voit le moins de soleil possible, de gérer l'évaporation du sol aussi, évidemment, et de stopper l'évapotranspiration puisqu'on va rentrer après dans la période printemps-été où on arrive à ne plus avoir d'herbes qui évaporent. Donc, voilà, ça peut, quand on fauche en verre, ça donne ça. Alors, ça a l'avantage de dégager le côté piéton un peu, c'est pas mal pour marcher, en tout cas. Donc, ça peut aussi, voilà, sur l'exemple de cette année, on obtient un paillage comme ça qui a séché. Donc, ça, en mai 2019, on se retrouve après avoir fauché en avril, donc un mois après, on se retrouve vraiment avec un paillage sec. Et moi, j'y repasse un mois après, en fait, avec un giro double lame, double rotor, en fait, et qui rééparpille la paille sur l'ensemble du rang et ça resoulève le paillage et ça refait un nouveau écran et ça me permet de gérer un petit peu le salissement parce que sur les boules bains, ça pousse tout le temps donc ça retraverse vite. Donc, l'idée, elle est de répartir la paille de cette façon-là pour que ça reste couvert le plus longtemps possible. On peut obtenir ça qu'avec des céréales, il n'y a que la céréale qui peut permettre de faire ça et la céréale qui est poussée loin dans le temps pour que le paillage soit vraiment plutôt ligneux et reste au sol. Alors après, j'ai un rolofaka, donc j'essaye avec le rolofaka. Quand la céréale est pure et qu'on l'a poussée assez loin, ça fonctionne. Sinon, à chaque fois, j'ai eu des échecs avec le rolofaka parce qu'on n'y arrive pas à obtenir un paillage. Enfin, on n'arrive pas à stopper le couvert. Sauf si la céréale, elle est à pollen et donc, pour qu'elle soit à pollen, il faut avoir accepté de la laisser tardivement. Ça fait un peu le même effet que la faucheuse en tout cas en termes de paillage. Sauf que le rolofaka, moi, je suis planté à 2,80 m. Le rolofaka, moi, il fait 2 m. là, je suis obligé de passer de l'autre côté deux fois par an alors que la faucheuse, elle fauche 2,40 m. Moi, je sème 2,30 m. Enfin, je travaille en 2,40 m. Je considère que 20 de chaque côté. C'est le minimum que je peux laisser par rapport aux outils et au passage. Je travaille aussi profite du moment sur les parcelles au repos avant plantation. Donc là, on fait des sorgots papetiers semés en juin avec des gros développements. On arrive à des parcelles avec des hauteurs de 2 ou 3 mètres facilement. Et en général, après, au mois d'octobre au novembre, on y sème une fèverole en direct pour faire l'équilibre entre le côté ligneux et le côté azoté pour que la fèverole, après, elle permette au sol de digérer tout ça. Et on fait des plantations de vignes en suivant derrière la fèverole. Donc ça fait à peu près deux ans de repos, mais couverts. L'idée, c'était de régénérer, restituer, augmenter la ration du sol comme dit Conrad et de profiter du sol nu pour le régénérer. À Bordeaux, j'ai... Oui, pardon. Du repos, pour qu'elle... Profiter que le sol... Enfin, profiter qu'il... Oui, les vignes sont arrachées. Ça, c'est des vignes d'une trentaine d'années, donc beaucoup de manquants, une baisse de production. Voilà, plutôt en... Les raisons des manquants. Marceau, je pense qu'il l'expliquera. Les raisons des manquants. Il est là. Non, les raisons des manquants. maladies du bois, principalement. En deux ans ? Là, c'est... Là... Alors, nous, on n'a pas de pourridier chez nous. Enfin, je ne crois pas. Non, on n'en a pas. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était plutôt de ramener beaucoup d'éléments au sol à partir de plantes, quoi. Et de travailler sur la structure avec des plantes et des systèmes racinaires un peu puissants et profiter de l'espace vide, en fait, pour faire des choses denses. Voilà. Alors, on a travaillé un peu sur la bioindication aussi, pas mal sur le suivi des parcelles. Alors, je ne sais pas, peut-être un peu compliqué compliqué à suivre. Mais en tout cas, les plantes nous indiquent... Oui ? Le re-semis pour replanter la vigne après, derrière ? Après, on est sur... Après, on est sur... Donc, la fèverole, elle va être broyée. Elle va être incorporée type des chômeurs. Et ensuite... Sur vigne en place pour le semi-découvert ? Sur vigne en place pour le semi-découvert. Là, moi, je n'ai pas travaillé mes sols encore. Donc, ils ont resté verts le plus tard possible. Là, je vais les mulcher. Je vais essayer de travailler à disque pour que, en fait, sortie vendange, au moins, les 5 premiers centimètres du sol soient capables de recevoir une graine. Donc, je passe toujours quand même par un peu de travail du sol. Mais j'essaye de le retarder le plus tard possible. Gestion d'herbes sous le rang. Là, j'ai deux modalités, soit en chimie, soit en bio. Soit les essais de couverture sous le rang avec des trèfles. Ça, c'est les 3 conduites que j'ai. Après, on cherche à essayer de se passer du glyphosate comme tout le monde. Donc, si on revient sur la bioindication, là, l'idée, les plantes, ce qu'elles nous indiquent, chez moi, en tout cas, après toutes ces années de couvert, ce qui s'est beaucoup amélioré, c'est le lessivage, l'érosion. Ça, c'est des chiffres. En fait, 1 est un chiffre max et 0, voire moins quelque chose est un chiffre négatif. Alors, par exemple, voilà, le lessivage 0,15 proche de 0, ça veut dire qu'on a très peu de lessivage. Voilà, très peu d'érosion. Le côté matière organique azotée, donc les haines, donc sur les choses qui sont facilement dégradables, type une fèvre, par exemple, ou un engrais minéral, voilà, c'est des choses facilement dissoutes. Donc, plus 0,6, donc ça veut dire que je suis à des volumes, enfin, des comportements azotés plutôt dynamiques. Par contre, au niveau de l'azote carboné, donc des choses beaucoup plus stables, je suis sur des choses beaucoup plus faibles, voilà, qui est représentée par de la paille, par exemple. Voilà, c'est là. Et j'ai toujours un axe d'amélioration, en fait, qui est dû sûrement en vigne. Alors, on le constate chaque année, chaque fois qu'on fait des relevés de plantes, la vigne, on y passe beaucoup et c'est assez indéniable et on tasse, on tasse en permanence, on tasse en permanence et du coup, chaque année, je me retrouve avec un axe fort à améliorer, c'est que je suis asphyxié à l'air, donc à moins 0,65, ça veut dire que je manque d'air pour les premiers centimètres du sol et j'ai trop d'eau. Voilà, donc c'est la caractéristique de la boule baine, il y aurait d'autres sols, un argile au calcaire, ça doit être différent. Oui, c'est 0, c'est pas bon et 1, c'est très bon. Oui, c'est un indice, c'est ce que donnent les coefficients des plantes, en fait. Chaque plante donne une indication. Si toutes les plantes donnent la même indication, vous allez avoir un coefficient fort. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de plantes qui me disent que je suis asphyxié à l'air. Donc, c'est proche de plus 1 ou proche de moins 1, voilà, c'est positif ou négatif. C'est un peu, quand on ne connaît pas la bio-indication, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça que je voulais l'imager, en fait. Voilà, j'ai déjà une dynamique azotée forte, j'ai une dynamique azotée carbonée plutôt faible, je manque d'air, j'ai trop d'eau, j'ai tendance à fossiliser un petit peu, c'est logique, puisque je travaille sur la partie anaérobie, donc j'ai tendance à créer plutôt de la matière organique plutôt stable ou même un peu immobilisée, pas indisponible, mais immobilisée. Voilà, et j'ai une activité biologique, alors, quand on dit positive, ça veut dire que l'aérobie, elle ne fonctionne pas bien et la anaérobie, elle fonctionne bien. Donc, en fait, j'ai mes axes d'amélioration, ça serait d'essayer de gérer, de ramener de l'air dans le sol, au moins sur les 20 premiers centimètres, 20 premiers centimètres pour activer la vie biologique à aérobie, ce qui ferait que mon côté asphyxie à l'air et les excès d'eau seraient gérés. voilà, et il faut que je travaille, là, ça m'indique qu'il faut que je travaille encore plus sur un côté carboné, c'est pour ça que j'ai choisi le seigle en termes de semis parce que le côté carboné de la plante ligneuse, de la céréale, a ramené au sol. Oui, il y avait eu des essais de l'IFV sur les colombards sur trois ans, c'était, moi, sur les fèvroles que l'on faisait, quand on faisait 100% fèvroles, on avait 30 unités par hectare et par an d'azote disponible, en sachant que, je ne sais pas, il faudrait demander aux spécialistes de la courbe de l'azote, mais je crois que sur les premiers 90 jours, on avait la moitié des unités, je crois, ou 30 ou 40%, je ne sais pas, il faudrait creuser un peu plus, mais en tout cas, voilà, on a augmenté l'azote dans les mous, je ne sais pas alors si elle pourra répondre à ça ou non, on a augmenté l'azote à 6 mous, on a, voilà, les 30 unités, on les a, à un rang sur deux. Oui, j'ai baissé mes apports azotés de 60 unités, là, on est tombé à 30, voilà, pour des 20 pays avec 100 hecto visés, quoi, en Côte-de-Gascogne. Ce que je vous propose, c'est qu'on va laisser François terminer parce que son temps est déjà révolu, il est à la table ronde finale et on reprendra et l'idée est de finir la boucle avec les autres interventions, on reprendra toutes ces questions en fin de matinée si vous voulez bien garder-les précieusement, évidemment, on les reprendra tout à l'heure. Donc, de toute façon, je suis à la conclusion, donc, en conclusion, je reste sur, ça s'est affiné, évidemment, sur les choses que je fais depuis une quinzaine d'années, donc, j'ai vraiment trois règles, il faut vraiment que mon sol soit couvert, l'hiver, au printemps, je gère, c'est en fonction de la climatologie, du stade de la vigne, du stade des couverts, j'essaye d'aller loin, donc, j'accepte parfois certaines contraintes, voilà, et après l'été, je cherche absolument à avoir un couvert mort, voilà, pour créer du paillage. Ça, c'est vraiment mes trois thèmes sur lesquels j'essaye de travailler sur les couverts. Voilà, les résultats, ils sont positifs, j'ai démarré à 0,8 en 2001 et ma matière organique, je suis plutôt proche des deux maintenant, donc, voilà, ça a pris quand même 15 ans pour prendre un point, c'est quand même long, mais avec, voilà, les choses avancent et c'est mon trio sol-plante-raisin, alors, je ne dissocie jamais les trois parce que je pense qu'il y a parfois on a cherché à faire des raisins sans s'occuper du sol ou on a cherché à s'occuper du sol sans avoir d'objectif de produit final, donc, voilà, moi, je trouve que ça commence à s'harmoniser, je commence à avoir de la résilience et je pense que je peux me diriger maintenant vers moins d'intrants, peut-être moins de pression maladie, rééquilibrer les choses pour que mon trio, il fonctionne mieux et que moi, je puisse chapeauter ça de façon plus facile, voilà, merci. Merci, merci à toi, en deux mots, en deux mots, j'imagine, puisque tu l'as fait, on t'avait dit de ne pas le faire, c'est un peu ça le principe, on t'avait dit que ça ne marcherait pas, donc du coup, tu l'as fait. On me dit encore, mais qu'est-ce que tu, ta merde, à faire ça, voilà, j'ai plein de voisins qui me disent ça, donc qu'est-ce que tu te fais chier à faire ça, je ne comprends pas pourquoi tu, voilà, parce que, je veux dire, tous, on vous a appris à lutter contre l'herbe, toute notre carrière de viticulteur, on lutte contre l'herbe, et là, on en sème, donc voilà. c'est vrai qu'après 50 ans de chimie et 1500 ans de travail du sol, on n'a plus de plantes envahissantes, on n'a plus de plantes qui nous emmerdent, c'est bien connu. Du coup, on t'avait dit de ne pas le faire, tu l'as fait, tu nous dis un mot, juste un mot seulement, au regard de ce que tu viens d'exposer, bio, biodynamie, conventionnelle, démarche diverses et variées, finalement, même combat à l'agronomie ? Est-ce qu'il y a un socle unitaire ? Oui, il y a un socle unitaire et je ne cloisonne pas du tout. Je pense qu'on a la même passion, c'est la viticulture, la même passion, c'est le... On doit avoir la même passion, la viticulture, le sol, le vin, et avec qui que ce soit que l'on discute, voilà, la passion fait qu'il n'y a pas de barrière et au contraire, on a tout intérêt à justement ne pas en mettre pour être le plus performant ensemble sur la viticulture. Ok, merci. Donc des vers de terre, des abeilles, des pollinisateurs, des auxiliaires, de la biomasse, du carbone, de la biodiversité, ça veut dire qu'on est en train déjà de se dire qu'on peut boire un bon coup à l'apéro ou pas, on peut même le prolonger et boire un bon coup, ça veut dire que dans quelques temps, boire un coup, ça veut dire sauver la planète. Finalement, puisque on stocke du carbone et qu'on renforce tous les écosystèmes. Vous vouliez absolument intervenir, vous ne regretterez pas d'avoir posé une question géniale et... Eh bien, allez-y, madame, on vous écoute. Parlez fort, s'il vous plaît. Oui, il fait soif. Vous avez raison, il fait soif. Moi, je suis... Non. Alors, l'influence que ça a, c'est que mes taux azotés, d'azote assimilable dans les mous ont largement augmenté, voilà, facilement, sans faire de pulverisation foliaire ou spécifique, en sachant que en Côte de Gascogne, ce qu'on cherche, c'est vraiment, voilà, cette fraîcheur, cette typicité amenée par l'acidité et par des fermentations azotées qui se passent bien. Donc, non, je ne vinifie pas. Après, si mon trio sol-plante-raisin se passe mieux, je ne vois pas pourquoi mes produits seraient moins bons. au contraire, je suppose qu'ils seraient meilleurs. Bon, on y reviendra. Merci en tout cas, François, pour cette intervention. On va faire une petite parenthèse avec Hervé Covesse, Hervé Covesse qui voulait agir, réagir. Donc, à toi. Tout de suite. Donc, juste pour dire que la vie est belle, merci, merci beaucoup, François. il y a un aspect qui m'a troublé. C'est que finalement, tu te mets à aimer l'herbe. Jusqu'à l'âge de 18 ans aussi, il aimait l'herbe. Pour l'avoir connu au collège, qui n'était pas le collège de France à l'époque. Que tu dis aussi vivre une espèce de difficulté avec ton voisinage parce que tout le monde n'aime pas l'herbe. Et que pourtant, il y a quelque chose qui relève de la croyance en toi, qui fait que tu aimes l'herbe, tu commences à l'incorporer dans ta vision du monde et finalement, tu arrives à collaborer avec elle. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique dans un pays qui a inventé les jardins à la française, le tout droit, le tout propre, le tout carré, où il n'y a rien qui dépasse. De laisser s'écheveler un petit peu les intérêts. C'est dur, mais ça te fait sourire quand même. Il y a une espèce de chose qui est un peu jubilatoire là-dedans, je crois, déceler ça. Et qu'en fait, ce qui est important dans notre métier, c'est aussi d'apprendre à changer notre façon de voir, notre regard. Est-ce qu'on peut trouver du bon dans ce qu'on nous a appris que c'était pas bon ? Est-ce qu'on peut trouver que cette herbe est bonne ? Et puis finalement, dans les diapos que tu as présentés, où on voit d'abord un petit rang sur deux enherbé, après ça s'élargit, et puis après même sous le rang, ça devient enherbé. Bien sûr, on se pose toutes ces questions, comment on fait pour ça ? Mais finalement, une forme de croyance qui fait que tant qu'on n'essaie pas, on ne peut pas voir si ça marche ou si ça, ça ne marche pas. Et donc, de tenter le coup. Et ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux aujourd'hui dans tout ce mouvement d'agriculture du vivant. C'est qu'on réinvente finalement notre métier d'agriculteur. Et finalement, c'est en essayant qu'on apprend. Ce principe de réalité, qu'on peut avoir toutes les idées, toutes les théories, tout ce que l'on veut, c'est vraiment en le faisant qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à évoluer. Et tu nous as montré qu'en 15 ans, tu as gagné plus d'un point de matière organique. Aujourd'hui, si tu devais, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, si tu devais commencer avec ça tout de suite, à ton avis, on arriverait à le faire plus vite ? Oui, tu vois. Et ça aussi, le fait de le partager, parler avec des producteurs de TCS, des techniques culturelles simplifiées, et puis les gars me disaient, voilà, on a fait pendant 20 ans, 30 ans, quelquefois, des tas de choses pour arriver à un petit résultat. Et aujourd'hui, on voit des jeunes qui démarrent dans ces mêmes trucs et en 5 ans, ils arrivent à faire mieux que ce que nous, on a fait quelquefois en 25 ou 30 ans. Et ça aussi, c'est un message qui est assez merveilleux, de se rendre compte que toutes ces connaissances vont nous permettre d'avancer beaucoup plus finement dans la compréhension de ce qu'est ce métier de viticulteur, de viticulture vivante. Voilà. Merci, merci Hervé. Sans plus tarder, j'appelle Nathalie Ramos, Frédéric Schwartz et Georges Hortola à nous rejoindre. L'Aude est en force aujourd'hui et c'est bien justifié. On est, je crois, je n'ai pas eu le temps de finir de compter, mais une douzaine de départements représentés. La grande région Occitanie, mais on est allé voir un petit peu de l'autre côté dans le sud-est. Il semblerait que la Nouvelle-Aquitaine soit aussi parmi nous. Et puis, on va parler, on va voir quand c'est dur parce que forcément, c'est dur là où il pleut un peu moins. Je rappelle que sur le territoire du bassin à Dourgaronne, on estime que l'on perd autour de 40% de l'eau qui tombe en ruissellement et en évaporation. Pratiquement 40% de l'eau qui tombe sur notre territoire, elle disparaît en deux jours. L'idée de la réserve utile en eau dans les sols, c'est peut-être une question qui nous préoccupe grandement. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis Nathalie Ramos, je suis animatrice viticulture bio au Biosivam de l'Aude. Je ne suis pas une experte ni une agronome. Vraiment, je suis là en tant qu'animatrice puisque j'anime depuis un an un GI2E qui existe depuis deux ans au Biosivam dans l'Aude. et du coup, je vais vous présenter l'idée, c'était vraiment de présenter un peu les dynamiques qui se passaient sur le territoire méditerranéen. Je vais parler aussi pour mon collègue Nicolas Dubreuil qui n'est pas là et qui est, lui, dans les PO et qui a pas mal avancé quand même un peu tout seul avec ses agriculteurs l'année dernière sur les couverts végétaux aussi. Il a aussi monté un GI2E. Je vais vous présenter ça et puis je laisserai la parole à Georges et Frédéric qui vont, eux, vous présenter un peu ce qu'ils font. D'abord, je vais vous présenter les couvreurs de vignes en 1966. C'est un groupe qui a été sous forme informelle et en 2018, il a été reconnu comme un GI2E. C'était aussi pour vous montrer vraiment l'intérêt du sujet. Il y a 23 domaines qui sont impliqués dans les actions qui sont notamment des échanges techniques, des formations et des commandes groupées de semences. dans les PO, il y a environ 200 hectares de vignes semenes en 2018. Ils ont fait, ils ont animé une commande groupée de 18 tonnes et là, ils sont aussi en train d'essayer de multiplier des semences fermières parce que notre doux rêve, c'est de pouvoir mettre en face les céréaliers, les viticulteurs pour faire un peu de sélection et voir justement des plantes qui soient bien adaptées à la viticulture. Et puis donc, ça, je vais vous le présenter à la fin. Donc, mon collègue dans 66 a déjà réussi à faire un petit suivi de réseaux de parcelles de références. Donc, dans l'Ode, le GI2E s'appelle Vignes en Association. Donc, il est né en 2016. En fait, je n'ai pas actualisé. Hier, j'ai recompté. On est à 35 domaines. Hier, j'ai eu la demande d'un lycée agricole de Carcassonne qui est rentré dedans. Donc, il faut dire que tous les deux mois, j'ai des demandes de vignerons ou de structures pour rentrer dans le GI2E. C'est plutôt des caves particulières et on avait estimé la surface couverte à 800 hectares. Je n'ai pas actualisé. Je pense qu'on est un peu plus maintenant. L'année dernière, on a aussi fait une commande groupée de semences et on a été à 37 tonnes en 2018. Donc là, c'était pour vous montrer un peu en images. On a donc la commande groupée. Donc, l'année dernière, 37 tonnes. cette année, je n'ai pas encore complètement comptabilisé mais je pense qu'on sera bien au-dessus. On essaie de faire des essais et des suivis. Alors là, c'est là où on est un peu, on pêche un peu encore et on est en train d'essayer de monter un programme avec la recherche, avec l'UMR Système à Montpellier pour essayer d'avoir un protocole de suivi et de recherche un peu plus précis. Nous, en Méditerranée, je vais vous montrer après ce qui nous intéresse. Avant tout, effectivement, on a un gros problème sur les stress hydriques, donc sur l'hygrométrie. C'est vraiment un peu, on tourne beaucoup autour de ça. Au départ du projet, on devait aussi pas mal travailler sur ce qui était infrastructure agroécologique, agrofroesterie. Pour l'instant, ce n'est pas le volet qu'on arrive à plus développer mais qu'on garde bien en vue dans les prochaines années. On a fait pas mal d'échanges sur le matériel. Donc, effectivement, c'est beaucoup posé des questions de semoire. Est-ce qu'il fallait faire un semoire directe ? Quel type de semoire ? Donc, on est allé voir dans plusieurs propriétés, domaines, les différents types d'outils et ça a abouti à une formation avec Atelier Paysan en janvier où ils ont construit, notamment le lycée d'ailleurs, a construit un semoire et puis, il y a eu deux, trois autres semoires et des étoiles qui ont été faites pendant cette formation. Et puis après, on fait tous les ans des formations. Alors, pour les débutants, dont François était venu l'année dernière, on fait aussi des échanges. Cette année, on a fait un échange pendant deux jours entre l'EPO et l'Aude, ce qui a été hyper intéressant avec Eric Maille qui est aussi un spécialiste des découvertes qui est un gros bio Périgord. Et on a essayé beaucoup de parler de pilotage parce que même entre l'Aude et l'EPO, on se rend compte d'abord que selon le formateur qui est passé, selon un peu ce qui s'est dit dans le voisinage, on a des pratiques différentes. Nous, dans l'Aude, par exemple, on va détruire assez tard par rapport au PO. Ils ont énormément d'inquiétudes sur le stress hydrique et du coup, ils roulent ou ils détruisent bien plus tôt. Donc voilà, c'est des choses qu'on a essayé de voir. Pourquoi on a appliqué ces règles-là ? Pourquoi est-ce qu'on détruisait ? À quel moment ? Etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de comprendre. Il faut voir que dans les groupes qu'on accompagne, on a une diversité vraiment de vignerons et de viticulteurs. Donc du coup, ça donne aussi des objectifs et des itinéraires qui sont différents. Donc en général, maintenant, ce qui se pratique un peu par l'ensemble du groupe, c'est un semi avec un mélange graminé, lumineuse et crucifère. Alors on a mis avant ou juste après vendange, c'est la question qui se pose tous les ans, selon les millésimes. On en parlait un peu dans la voiture tout à l'heure avec Frédéric. Idéalement, je crois que l'année dernière, on n'a pas eu de pluie en automne, donc ça a été assez compliqué. Du coup, là, cette année, tout le monde m'a dit il faut les semences tôt, j'aimerais semer avant vendange. Il y en a qui ont essayé, c'est pas forcément non plus très adapté. Je pense qu'idéalement, après vendange, avant une pluie, c'est génial. Sauf qu'on a, l'année dernière, on n'a pas eu de pluie automnale, donc c'était quand même super compliqué. Dans le groupe, on a des, vous verrez, on a des gens qui essayent, qui font du semi-direct ou du semi-sur-sol travaillé ou à la volée avec dents. Il y en a qui ne touchent pas du tout le sol et d'autres, beaucoup plus. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on échange régulièrement. Et sur la destruction, c'est pareil, avec des méthodes, des modes de pilotage qui vont être très différents selon l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, bon ça, c'était un peu ce que pour dire, j'avais fait un petit topo sur l'analyse d'un peu des pratiques du groupe. Donc voilà, ce que je vous disais, on détruit plutôt de fin mars à fin avril. Dans les PO, c'est plus tôt et en général, bon ça dépend des gens. C'était pour vous donner un petit truc, mais j'ai déjà... Donc on se pose encore beaucoup de questions, notamment sur le choix et le nombre d'espèces en fonction des problématiques identifiées. Cette année, quand Eric Maill est venu, lui préconise de mélanger sept espèces différentes, huit. Nous, la plupart, ils font deux, trois mélanges maximum. Donc ça a un peu bouleversé la commande de semences, par exemple, cette année. Donc c'est vrai que c'est encore des choses sur lesquelles on tourne un peu, on ne sait pas tellement. Donc la date et le choix et le moyen du chemis, ça reste vraiment aussi au centre de nos préoccupations. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, les choix, les dates et les amendements complémentaires. Donc là, je vais présenter la partie de Nicolas Dubreuil, de Bio 66. Donc il avait mis cette photo pour montrer la différence. Ça parle de soi. Donc nous, effectivement, en conditions en territoire méditerranéen, on n'a pas un objectif seulement de fertilité, mais on a aussi un objectif autour effectivement de l'eau. Donc on connaît des épisodes pluvieux exceptionnels. Donc en 2018, dans l'Aude, voilà, ça a été assez médiatisé. On a été vraiment extrêmement touchés par les inondations. Et puis après, on a une grosse problématique qui est qu'on aimerait arriver à stocker de l'eau pendant les épisodes de CHRF qui sont de plus en plus longs dans les PO encore plus que dans l'Aude. Donc parce que dans l'Aude, on a une partie du territoire où il y a un peu plus d'eau. Voilà, donc c'est vrai que selon on utilisait la sémantique couvert végétal ou engrais vert. Donc dans les objectifs, c'était suite à une formation où étaient venus François d'Argelos et Emmanuel Richard. Nicolas, il avait tracé un peu. Donc c'est vrai qu'il y avait la limitation de la montée des adventices. Ce n'est pas ce qui revient le plus. L'augmentation de la fertilité minérale, ça effectivement, la réduction de l'érosion, l'augmentation de la émo des sols, la décompaction du sol, et la réduction de la FTP. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer les trois. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que par exemple, l'année dernière, moi j'ai des vignerons qui avaient expérimenté pour la première fois, qui avaient des objectifs, qui s'étaient fixés des objectifs d'augmenter la fertilité, etc. Et qui finalement, on a eu un printemps incroyable avec des pluies qu'on n'avait jamais connues avant, du milieu alors que certains n'en avaient jamais vues dans leurs vignes. Et du coup, on s'est retrouvés avec un effet non attendu qui fait qu'on avait des sols qui se tenaient, les vignerons ont pu rentrer dans les vignes et ça, c'était finalement un objectif qui n'était pas dans les premiers et qui est devenu, qui est venu en premier, finalement, en résultat. Donc ça, c'était intéressant de voir aussi. Nicolas Dubreuil, en 1966, il a vu avec ses vignerons, ils ont discuté un peu, ils se sont dit on va essayer comme ça, sans vraiment trop de moyens de regarder un peu ce qui se passe dans les sols et on s'est dit quels sont les paramètres, qu'est-ce qu'on a envie de mesurer ? Donc c'était l'hygrométrie, les rendements, les statuts azotés. Donc ils ont commencé à faire en 2018 et en 2019. Comme je vous disais, là, cette année, on aimerait vraiment monter un programme un peu plus costaud avec un vrai protocole de recherche. Donc on est en train d'y travailler. Donc ils ont suivi l'année dernière 7 parcelles de référence avec des sondes Watermark et ils ont mesuré... Voilà. Donc j'ai pris que 2. Il en a suivi 7, cette année, il en a suivi 9 pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà, c'était sur une commune Espira-de-la-Guy. Donc le semis s'est fait fin septembre, la destruction le 25 mars, févrole et seigle. Voilà ce que ça a donné. Donc en fait, en bleu, la pluviométrie, l'intervent couvert en vert et en rouge, le travaillé. Du coup, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant les périodes où le couvert pousse, on était un peu en tension. Par contre, ensuite, pendant que... Donc bon, les périodes de printemps où il a pas mal plu, c'était assez tranquille. Et après l'été, on a quand même sur l'intervent couvert un résultat qui est assez intéressant et qui monte sur cette parcelle aussi qui a été détruite un peu plus tard. Et là, carrément, ça a montré que sur l'intervent avec couvert, on était même l'été sur une parcelle qui avait vraiment gardé l'humidité. C'était quand même une année spéciale. Du coup, cette année, ils ont recommencé. Là, ils ont déjà vu qu'effectivement, pendant... On a eu un printemps pas du tout pluvieux pour le coup, cette année. Et on voit que c'est quand même assez compliqué sur les rangs qui sont couverts. Donc voilà. Le résultat de l'année dernière, c'était que le sol était plus humide pendant la sèche-trasse automnale. Il y a eu une faible concurrence en 2018. Encore une fois, c'était vraiment une année spéciale pour nous. Et il y a eu une meilleure rétention de l'eau en été. Voilà. Et ça, c'était pour montrer que sur les rendements, il n'y avait pas eu d'impact. Il y a eu une légère baisse de vigueur. Mais voilà, on a vraiment envie de voir dans les années qui viennent. On essaye vraiment de monter un projet de recherche participatif pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà. Je crois que je vais... Merci. Je vais laisser la parole. Je ne sais pas si c'est les photos de Célétienne, Fred. Ok. Je laisse la parole. Bonjour. Je m'appelle Georges Hortola. Je suis vigneron depuis 1983. Avant, j'avais fait plutôt des études assez longues scientifiques. Juste pour vous dire que quand j'essaye d'aborder un problème, j'essaye de l'aborder avec un esprit scientifique. et à cette époque-là, donc, 1983, tout le monde est conventionnel, il y a des désherbants, etc. On s'aperçoit rapidement la limite. Et aujourd'hui, je suis certifié bio, certifié en biodynamie, HVE, et sur 130 hectares de vigne. Je n'ai pas hérité, j'ai acheté les 130 hectares, donc j'ai passé ma vie à acheter des domaines qui étaient en bout de course et je les ai replantés. J'étais très ami avec Henri Gualco qui n'est pas très loin de chez moi. Et je suis aussi le président d'Adelfe, donc quand vous faites des embouteillages, c'est Adelfe que vous payez le point vert, n'oubliez pas de le faire. Voilà. Juste en deux mots, j'ai commencé il y a 15 ans les enarmements. Alors, dans mon coin, tout seul, simplement, contrairement au Gers où il pleut beaucoup, chez nous, en 2016, il a plus de 204 mm d'eau. Donc, 204 mm de belteau, c'est le Sahel. Et avec une mauvaise raison, c'est de me dire que j'avais eu, parce qu'on n'est pas céréalier chez nous, on est vigne et un vigneron est en général un mauvais technicien de l'agriculture. On voit, quand, si vous allez chez le Périsse ou l'Arterisse du coin, chez nous, il y a un vigneron, il arrive et il dit j'ai de l'oïdium, je fais quoi ? Ça, c'est assez peu. Manque de formation et je faisais partie, enfin, j'étais dans le lot, de toute façon, et aussi, problème de formation, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas du tout l'agriculture et je me suis tourné vers les gens qui vendent des produits phyto et évidemment, celui qui vous vend des produits phyto, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? C'est vous vendre des produits phyto et pas, voilà. Donc, en 2015, je suis bio depuis 2008 et il y a 15 ans, j'ai commencé les couverages phyto pour une mauvaise raison dans mon coin, sans connaître les céréales parce que j'avais vu qu'il existait une plante qui était, à l'époque, ça s'appelait légumineuse et que ça captait l'azote de l'air. Je me suis dit, super, je vais faire de... Et j'ai commencé comme ça et puis, avec du mauvais matériel parce que, donc, chez nous, avec très peu de pluie ou des pluies concentrées plutôt hiver, printemps, ça a été un peu compliqué. Et je me suis accroché donc en 15 ans. Voilà. Le résultat, c'est aujourd'hui, je fais partie des gens qui... Donc, ça a évolué, évidemment. On a fait des essais. Donc, moi, je fais... J'ensemence tous les inter-rangs et tous les rangs et j'ai décidé de ne plus travailler les terres. Alors, il y a des effets dont on se... qu'on mesure après. C'est alors des trucs tout bêtes. C'est que nous, on avait des problèmes d'escargots, c'est-à-dire qu'au printemps, les escargots qui sont par terre, ils voient des petites feuilles en haut et ils montent. Et on était vraiment embêtés parce qu'ils étaient capables de... Ces escargots étaient capables de manger et ça faisait des dégâts énormes. et l'escargot, l'escargot, il est aussi finiant que vous et moi. Donc, s'il a de l'herbe en bas, ils ne montent pas sur les souches. On n'a plus de problème d'escargots. On a commencé aussi... J'ai commencé à faire... Maintenant, je plante une vigne, je plante beaucoup de vignes. J'ai planté 8 hectares et demi cette année, 5 hectares et demi l'année d'avant, 5 hectares, etc. Et en fait, on a chez nous des problèmes de lapins et de lièvres qui viennent soit manger des complants, soit manger les plantiers que vous avez quand les petites feuilles sont comme ça. C'est pareil, les lapins et les lièvres, ils préfèrent manger de l'herbe tendre plutôt que de manger... On n'a plus de problème. On a beaucoup de lapins et beaucoup de lièvres, sauf qu'ils ne mangent plus les petits plants. Et puis, donc au départ, c'était juste un objectif de dire, tiens, on ne va plus mettre d'azote ou d'arriver à de l'autofertilité. J'avais pensé à ça. Et voilà, on arrive aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne travaille plus les terres, donc plus le rang, plus l'inter rang. On était très bien équipé pour le faire. On a décidé d'arrêter. Et bon, le résultat, c'est quoi ? C'est l'an dernier, alors gros mildiou, dans tout le pourtour méditerranéen, nous, pas le mildiou, 1,6 kg ou 1,8 kg de cuivre à l'hectare. Cette année, j'ai fait 0 cuivre. On avait, quand on était conventionnel, des gros problèmes d'oïdium. On courait derrière l'oïdium les verres d'agrable, etc. Cette année, sur le cépage, chez nous, le plus sensible au haloïdium, par exemple, le carignan, j'ai fait 3 traitements de soufre mouillable à 6 kg hectares et un soufre poudre. Juste pour vous dire que chez moi, le pilier de tout ça, c'est le bio, la biodynamie, les couverts végétaux qui nous ont amené beaucoup dans la biodiversité, dans les maladies, l'utilisation le soin des plantes par les plantes. Et ce que je voulais dire, pour faire court, c'est que quand j'ai commencé, je vous ai dit, il y a 15 ans, les couverts végétaux, j'étais vraiment tout seul, pas de technicien, donc je suis allé voir des céréaliers. À l'époque, j'ai vu beaucoup de céréaliers. Et puis, est arrivé un truc et je les connais tous, là, ils sont là. on a passé des heures ensemble, mais on ne se connaît pas, c'est vers de terre production. Et là, j'ai passé des heures et des heures et des heures tous les matins à voir vos vidéos. Et j'ai vu une de vos vidéos il y a une semaine sur l'histoire des petits fruits rouges. Et des fruits rouges, donc, c'était des myrtilles, des framboises qui étaient, enfin, il s'était aperçu que c'était dans l'Aveyron, le framboisier sauvage, il n'y avait jamais de problème. Et par contre, de gros problèmes dans le framboisier cultivé. Alors, ils se sont dit, on va prendre le framboisier sauvage et je vais l'amener. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, le framboisier sauvage est beaucoup plus et beaucoup moins résistant que le framboisier. La seule différence, c'est que le framboisier sauvage, il était sauvage et donc, autour de lui, poussait des plantes et que le prédateur, des pucerons, en fait, il avait tout le temps à manger. Et donc, il mangeait quand arrivait le puceron de la framboise. Et en fait, on essaye juste de comprendre comment la nature, et c'est vraiment fabuleux, comment la nature, depuis 600 millions d'années, à partir d'une petite d'algues, a créé nous, vous, et comment elle s'est arrangée et toujours de la même manière pour résoudre des problèmes, pour adapter. et qu'en fait, moi je dis maintenant, alors qu'on est dans des secteurs extrêmement secs, chez moi, il a fait 45 millimètres d'eau depuis 5 mois et demi. Pas beaucoup. Et je dis maintenant, alors l'herbe était un problème et aujourd'hui, je dis l'herbe est mon amie. Voilà. Merci beaucoup, Georges, pour ce témoignage. Pour votre info, vous êtes filmé par les caméras de Verde Terre Productions, ici, là-bas, donc le prochain, le million de vues a été largement passé il n'y a pas longtemps, donc maintenant, on travaille aux 10 millions et vous en ferez partie. En tout cas, merci pour votre témoignage, je pense que ça suscitera beaucoup d'intérêt. Frédéric, on s'était croisé, n'est-ce pas, me semble-t-il ? On a goûté du vin, on a discuté, on s'est vu sur le Tour de France avec Conrad Shiberton. J'ai vu qu'il y avait un carton qui traînait, donc il semblerait qu'il y en ait pour tout le monde. Tu as planté quelques arbres, toi ? Oui, entre autres. Allez, on t'écoute. Donc, on sème, donc, Frédéric Schwerth, domaine des Maëls, Argences-Minarbois, donc pas très loin de chez Georges. On a 15 hectares. J'ai emmené quelques photos pour illustrer un peu le domaine. Oui. OK. Donc là, c'est pour expliquer un petit peu, parce qu'on a eu François qui nous avait fait rêver avec ses belles photos avec de la fève jusqu'à l'en haut et c'était vachement intéressant, donc on s'y est mis. Et la première année, enfin, on a un peu tâtonné, on a dit, bon, on est mauvais, ça ne marche pas très bien et 18, l'année où il a plu et on avait la même chose que par chez vous. donc on était très confiants. Donc ça, c'était... Alors, est-ce que c'est le bon... Ça, c'est cette année, je pense. Oui, oui. Si je pourrais venir... Voilà. Donc ça, c'est le diapo de cette année. Je pense que les photos de l'année dernière vont être après. Bon, c'est pas grave, c'est pas dans le ronde. Donc là, on était en... Cet hiver, là, on a démarré, la taille était faite, on a fait un peu de taille douce, on a regardé des vidéos aussi la nuit, on n'a pas trop dormi, mais des heures et des heures de verteur production. Donc démarrage, le mois de février, il avait un petit peu plu, là, on commence à se développer. Donc on fait faire des visites de vignes pour expliquer un peu ce que c'est l'agroforesterie, couvert-végétaux, ça pousse bien, on est content. On commence à voir qu'il y a de la biodiversité, c'est des nids d'alouettes qui se mettent dans les vignes à ras du sol. Voilà, donc ça, c'est des parcelles qui sont en agroforesterie. Donc on a... C'est une parcelle type 8 rangées de vignes. On a fait sauter une, deux rangées de vignes, on a mis une rangée d'arbres, donc avec un arbre tous les 10 mètres. Donc ça, c'est des parcelles qui ont 5 ans, ça pousse pas mal, c'est intéressant. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. C'est grillé, c'est sec. Alors les 3 gouttes qui sont tombées ont été pour l'herbe, ça a poussé un petit peu et un peu constat d'échec cette année, c'est que, comme on disait tout à l'heure, très peu d'eau. Et puis les vignes commencent à souffrir. Perte de fertilité. On a, vous voyez, on a du goutte à goutte. Même les vignes arrosées, elles poussent pas. Blocage. Donc, c'est assez pessimiste dans l'idée, mais, parce qu'il faut qu'on travaille sur la génétique des plantes. Chez nous, vraiment, le gros problème, c'est la flotte. Et le seul moment de la flotte, c'est en hiver. Le gros travail maintenant, ça va être trouver des plantes qui vont pousser de septembre jusqu'à avril et qui nous fassent de la biomasse à ce moment-là et après détruire. Il ne faut plus qu'on se pose des questions. Là, j'ai laissé pousser, j'ai fait un peu de rolofaca aussi, ça marche plus ou moins bien. Donc, il faut tondre. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Ou même après, retravailler le sol. Mais il faut... Donc là, moi, mon constat au jour d'aujourd'hui, c'est... Je reprends un petit peu de labours pour redonner de la vigueur à mes vignes et je continue mes essais. Donc, pour le coup, maintenant, on en est passé sur des mélanges. Jusqu'à présent, on avait mélange céréales, légumineuses, crucifères, donc de la févrole. Ça, c'est une plante qui est sympa, qui est intéressante, qui est bonne pour le sommeil parce que ça prend assez facilement. On a utilisé de l'orge, de l'avoine, des années, ça dépendait. Des crucifères, on a mis des moutardes, cabellines, ça n'a jamais marché, mais moutarde, ça marche très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Deux, trois autres trucs, mais bon, qui... Voilà. Surtout ça. Et donc maintenant, on va plutôt passer sur du radis foragé qui ont des cycles très courts. Moutarde, on sait que ça marche, on va en mettre. Du colza aussi, ça pousse aussi en hiver. Et puis, du trèfle, des mélanges de trèfles. Donc, trèfle Ingarna et des trèfles Michaelis. Tout ça, c'est des cycles très courts. Ça peut pousser pendant l'hiver. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore des images pour vous montrer ? Voilà. On parlait de la biodiversité, d'arbres. Donc là, au début, quand on a replanté, on a mis des nichoirs, en attendant que les arbres poussent. Et en fait, c'est un peu dans le désordre, mais ça, c'était 2018. Voilà. On était très contents. Ça marchait très bien. Mais cette année, c'est pas la même du tout. Alors, si les resseminés l'année dernière de févrole ont poussé, donc on avait quand même un peu de biomasse, mais les semis de cette année, parce qu'en fait, sur 2018, on a eu des inondations, énormément d'eau, plus qu'il en fallait. Enfin, de l'eau utile, finalement, on a saturé les sols, mais après, tout le reste est parti. Et après, pour ainsi dire, depuis les inondations, on n'a pas eu d'eau. Donc, les semis sont faits d'art, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les vignes, et puis après, ça a poussé, enfin, c'était compliqué. Et donc, ça, c'était la première année. c'était plutôt... Mais on espère que ça va recommencer. Mais bon, apparemment, il y a des changements climatiques. C'est pas... des choses comme ça. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est sur des chantiers de plantation d'arbres. Comme on a un gros foresterie, c'est plutôt intéressant, parce qu'on a des... Tous les ans, on fait un petit chantier, comme on replante assez souvent, on est en phase de restructuration de vignobles. Donc on se fait des chantiers participatifs. Souvent, ça ne dure pas très longtemps, parce que... Enfin, c'est pas que ça ne dure pas longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de planter des arbres. Donc du coup, ça fait une petite matinée, une bonne bouffe après, un coup à boire. et c'est plutôt intéressant aussi. C'est la partie sympa. Et ça, c'est cinq ans après, donc ça donne ça. On a vignes, arbres et de l'herbe. Enfin, et des arbres. Et dans les arbres, on a essayé de... Oui ? Voilà, j'allais le dire, justement. On a recréé des haies autour des parcelles. Donc sur les haies, on a essayé de mettre vraiment des plantes de garrig. Donc ça va être des filaires, ça va être de la grenade, ça va être du laurier teint, ça va être des mûriers blancs. On a même fait des haies un peu fruitières. Donc on a mis des arbousiers, on a mis des cerisiers de Sainte-Lucie, des abricotiers. Et dans les rangs, donc sur la parcelle type que je vous avais vu tout à l'heure, avec huit rangs de vignes et puis un rang d'arbre. Donc là, on a mixé un petit peu. On en a fait des rangées avec des arbres d'ornement, donc chênes, ormes, frênes, j'en oublie. Et après, on a fait des rangées qu'avec des fruitiers. Parce que bon, c'est pas mal d'avoir des fruits aussi à disposition. Donc avec tout ce qu'on peut, on avait trouvé cerisier, abricotier, pêcher, kaki, kiwi, non pas kiwi, kaki, pommes, poires, enfin voilà, on a lié l'utile à l'agréable. Et ensuite, non, ça c'est pour moi. C'est pas chez moi ça, je le saurais. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous donnons la parole à Anaïs Faure pour nous présenter la cellule Agroviti. Merci Alain. Donc je vais vous présenter le projet Agroviti qui est porté par la FAF, l'Association Française d'Agroforesterie et financé par l'Agence de l'eau du Grand Bassin à Tourgaronne, donc tout le quart sud-ouest de la France. Donc le programme Agro, comme l'a présenté tout à l'heure Aurélie, c'est un programme qui regroupe des agriculteurs du Grand Sud-Ouest qui a commencé d'abord avec des agriculteurs plutôt en grande culture. Et en 2016, de par la nécessité qui s'est exprimée du terrain, s'est ouvert un volet de couverture végétale des sols viticoles. Donc ce programme de 2016 à 2018 a été animé par une autre personne et a regroupé des vignerons qu'on a appelés pionniers, donc innovants dans leur pratique, dans leur pratique viticole. Donc environ une quinzaine de vignerons du Grand Sud-Ouest qui travaillaient déjà de façon isolée dans différents bassins de production sur des thématiques de couverture des sols, mais aussi des plantations d'arbres dans les vignes. Donc c'est 15-20 viticulteurs qui sont accompagnés de leurs techniciens en local. C'est-à-dire qu'on ne se substitue pas à ce qui se fait en local, mais on essaye de mettre du lien entre les différents organismes de terrain. Donc sur ce programme, se sont investis la cave des vignerons de Tutsiak dans le Bordelais. Donc on va voir sur la carte les membres qui font partie de ce réseau. Donc la cave des vignerons de Tutsiak avec leurs techniciennes, la cave des vignerons de Buzet aussi avec leurs techniciennes, la chambre d'agriculture du Tarn avec leurs techniciens Thierry Massol et la FAF qui coordonne le programme. Voilà. Donc pour l'instant, l'idée, c'était de permettre à des vignerons qui étaient assez isolés dans leur bassin de production et innovant dans leur pratique de se retrouver entre eux pour échanger. Parce que souvent, ce qui a été exprimé, c'est qu'ils se sentaient un petit peu isolés dans leur façon de faire et ils avaient besoin d'échanger entre eux pour aller plus loin. Donc les objectifs de ce programme, c'est d'améliorer la connaissance technique, de faire monter en compétence les agriculteurs et les techniciens, d'inspirer et d'ouvrir encore davantage le champ des possibles par l'intervention d'experts, de transférer les connaissances dans le but de déployer les pratiques sur une surface plus large et de sensibiliser le grand public. Donc les moyens que se donne le programme, c'est de, jusqu'à présent, on a permis la rencontre de ces viticulteurs par des journées, des journées de rencontres dans lesquelles on fait intervenir un expert. Donc les thématiques, la dernière thématique, la dernière réunion a eu lieu la semaine dernière. On a abordé les questions de vitipastoralisme. Donc pour ceux qui travaillent déjà avec des couverts et qui ont déjà, qui maîtrisent déjà leurs couverts végétaux, l'étape d'après, pour certains, c'est de faire entrer des animaux pendant la phase hivernale sur les vignes pour pâturer les couverts. voilà. Donc ça peut paraître fou, mais pourtant ça se fait, ça se pratique déjà. Et l'intérêt qu'on peut voir aussi là-dedans, c'est de faire du lien avec la profession des éleveurs, installer certains éleveurs justement qui sont sans terre et qui pourraient optimiser ces couverts et les terres pendant la période hivernale. Pour l'instant, les animaux quittent les parcelles au moment du débourrement de la vigne. Donc voilà, on a fait intervenir un viticulteur qui travaille déjà comme ça, qui a pu présenter ses travaux. Les prochains sujets qui souhaitent être abordés dans le réseau, c'est la création de haies intraparcellaires, extraparcellaires à partir de semis. Donc voilà, expérimentation, il y a déjà des personnes qui travaillent sur ces thématiques, donc pourquoi pas tenter cela à partir de semences locales. Donc l'intérêt, c'est que ce serait d'avoir des haies semées à moindre coût et pourquoi pas une meilleure reprise des arbustes et des arbres. Donc ça, c'est une thématique qui va être abordée. Également, on essaie d'observer ce qui se passe dans le sol, les liens entre la vigne et les mycorhizes de toutes ces plantes compagnes, que ce soit les couverts ou les arbres qui sont implantés, et aussi les thématiques d'oxydoréduction. Donc ça, c'est en fait pour les prochaines rencontres, il y en a environ trois par an, ce seraient les prochains thèmes qu'on va essayer d'aborder lors de ces réunions. Voilà, et puis on essaye toujours de se déplacer chez différents partenaires et d'avoir aussi des visites d'essai. chez les uns et les autres et d'aller se rendre compte sur le terrain de ce qui est pratiqué, testé. Voilà. Ensuite, dans ce programme, il y a aussi le suivi de fermes. Donc vous venez d'avoir l'intervention de Frédéric Schwerth dans le Minervois. Donc c'est un viticulteur qui est ferme pilote depuis cette année. Donc on va suivre justement une parcelle de vigne dans laquelle il y a des haies intraparsellaires pour voir justement, on va faire deux modalités. Une modalité qui va être suivie sur notamment l'impact de la vigueur et de la disponibilité en eau pour la rangée de vigne qui se trouve directement à proximité de la haie et une autre sur une rangée un peu plus éloignée dans la vigne. Et il va y avoir une deuxième ferme pilote qui va être suivie dans le lot. Pour l'instant, on n'a pas défini les modalités. Ça va être fait la semaine prochaine, normalement. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée de pouvoir tester ensemble des choses dans les essais collectifs, c'est-à-dire qu'on sème sur plusieurs parcelles les mêmes choses et on regarde comment ça réagit chez les uns chez les autres en fonction des terroirs, en fonction des conditions climatiques particulières. Voilà. Et puis, notre mission aussi, c'est d'arriver à pousser ce groupe un peu plus loin, mais aussi d'utiliser toutes ces données, toutes ces données qui viennent du terrain et qui viennent des acteurs eux-mêmes, de le diffuser plus largement. Donc pour cela, il y a une synthèse de viticole qui a été rédigée sur les deux dernières années de travaux qui ont été faits. Donc elle est en cours de relecture, elle sera diffusée plus largement dès que ce sera possible, donc on espère dans les tout prochains mois, du moins d'ici la fin de l'année, pour permettre à tout le monde de voir ce qui a été mené dans ce groupe de travail. Il y a un site internet sur lequel vont être actualisées toutes ces données qui doivent avoir le jour aussi durant l'été. Tout ça est en cours. On aimerait faire aussi une vidéo au grand public d'ici la fin d'année, justement également aussi pour présenter ces choses-là et vulgariser auprès du plus grand nombre. Et puis il y a des newsletters agro et essayer de faire des newsletters plus précisément sur la viticulture. Donc tout ça est également en cours. Ça, c'est quelques photos qui illustrent une journée de travail de ce réseau. Il y a des parties sales avec des échanges. On essaye que l'information et les réflexions soient communes, qu'elles viennent de tout le monde et pas seulement de l'intervenant ou des animateurs puisque nous, on n'a pas la prétention de savoir. Le savoir vient souvent du terrain. Voilà. Et donc, on propose pour élargir et dans un souci d'étendre notre action pour ceux qui souhaitent commencer à travailler avec les couverts végétaux. que ce soit les techniciens ou les viticulteurs qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour démarrer. On peut proposer de faire justement un essai à grande échelle collectif en proposant un mélange de trois couverts différents. On travaillerait à partir des retours d'expérience de ceux qui ont déjà travaillé sur la question, donc savoir quel couvert marche. Donc proposer trois combinaisons en partenariat avec un semencier et on propose d'utiliser l'outil Landfiles. C'est un outil qui existe déjà depuis quelques temps mais qu'on essaye d'utiliser dans notre réseau parce qu'il est complètement adapté justement à l'échange entre pairs, à l'échange entre pairs agriculteurs. C'est un outil qui ressemble un peu à Facebook. C'est une application qui permet de rentrer toutes les données sur une parcelle et pouvoir échanger sur les travaux d'expérimentation qui sont faits. Aujourd'hui, il y a de l'urgence à passer à la vitesse supérieure. On a des moyens de communication. On a les moyens de transférer l'innovation par le numérique. C'est parfois pas forcément intuitif et facile pour tout le monde mais c'est quand même un puissant outil pour accélérer le mouvement. Si vous êtes intéressé, je vous propose de remplir une fiche de renseignement qui se situe sur la table à l'entrée, de mettre vos coordonnées et on vous recontactera pour parler un petit peu plus de ce projet-là. Pour terminer, je vous laisse quelques citations de sociologues qui ont travaillé sur la question de l'innovation en milieu paysan. Je vous laisse l'apprentissage et tout autre chose qu'une reproduction mécanique et docile des savoirs transmis. Le rôle des réseaux de dialogue professionnel entre agriculteurs est de permettre des relations de dialogue professionnel entre pairs formées en pratique par l'échange régulier de conversations, de matériel et le travail en commun. Dans les réseaux de dialogue professionnel, la confiance favorise l'apprentissage et l'apprentissage permet que la confiance soit dynamique. Voilà. Et je vais laisser la parole à Thierry qui anime un GU2E dans le Tarn et qui fait partie du programme agro. Il va vous présenter ce qu'il fait en local sur le territoire puisque le programme agro n'a pas vocation à se substituer aux acteurs locaux mais à leur permettre d'échanger entre eux et d'être un accélérateur de particules. Voilà. Merci. Donc bonjour à tous. Thierry Massol, conseiller viticole à la Chambre agriculteur du Tarn et animateur d'un groupe des filles Eco-phyto 2010 que je vais vous présenter. Donc voici mon groupe que je suis depuis 2010. Donc il est composé de 12 vignerons qui représentent 7% du vignoble gaiaquois. La moyenne d'exploitation viticole est de 39 hectares. J'en ai 3 en bio et un qui est en conversion actuellement depuis cette année. 7 indépendants, 5 opérateurs donc assez diversifiés, moyenne d'âge de 44 ans et on a aussi bien des vignerons sur des argilos calcaires que sur des boules baines. Donc juste pour remettre dans le contexte puisque vous venez un peu de partout, j'ai fait un petit point plus bio puisque l'Ord en a parlé tout à l'heure, c'est quand même assez primordial par rapport au couvert. Donc la moyenne d'écumul sur 9 ans chez nous c'est 626 mm. Peut-être que ça parle pour beaucoup d'entre vous ou pour d'autres non mais on est quand même un département assez arrosé. et j'ai fait aussi un focus sur la période où c'est que la vigne est en train de pousser, c'est-à-dire de mars à septembre et on prend 300 mm quand on a entendu l'eau de tout à l'heure sur les millimètres qui tombaient chez eux. voilà, il y a quand même un petit peu de différence donc c'est bien de remettre un peu aussi dans le contexte. Donc là je vais faire un point sur le programme Eco-phyto pour voir comment on est arrivé à la fertilité des sols et aux couverts végétaux dans le groupe. Donc ça c'est la répartition de ce qu'utilise mon groupe. je vois que ça n'a pas bien fonctionné je vois pourcentage. Bon, c'est pas bien grave je le sais de tête donc en fait on est en utilisation chez nous à majorité sur des anti-milieux on est à 39%. Ensuite anti-odium on est à 31%. Insecticides on a le traitement obligatoire en flavescence dorée deux traitements donc voilà c'est aux alentours de 23% et les herbicides représentent 7%. Chez nous on emploie très peu d'antibotritis donc c'est d'où le 0% que vous devez voir enfin que vous ne voyez pas en rouge. Donc ça c'est l'évolution des fameuses IFT donc à Bordeaux apparemment maintenant voilà un petit clin d'œil au bordelais c'est bien ils ont évolué ils savent calculer les IFT donc l'évolution d'IFT dans mon groupe voilà et celle-ci elle est très fluctuante en fait c'est bizarre mais c'est forcément ça dépend des conditions climatiques donc on voit que sur les années 2013 et 2018 et bien voilà forcément il y a une forte consommation liée à une pression maladie très forte notamment le milieu chez nous qui fait encore cette année quelques dégâts malgré les protections et 2011 voilà très très peu de pluviométrie donc peu de pression milieu donc on se retrouve à 8,6 en termes d'IFT on est à 34% inférieurs à l'IFT de référence sur le groupe et la moyenne du groupe est de 12,75 donc la fluctuation c'est que ça veut dire quand même que les vignerons du groupe raisonnent énormément les traitements et qu'ils font en fonction de la pression ce qui n'est pas le cas sur tous les vignobles ça c'est un petit point pour dire que les rendements et les IFT ne sont pas forcément corrélés bien souvent on dit lui il traite beaucoup il a beaucoup de rendements dans le groupe c'est pas le cas c'est un résultat de 9 campagnes enfin 9 campagnes depuis 2010 donc juste pour vous expliquer brièvement comment ça fonctionne comment fonctionne ce graph vous avez en bas les 12 vignerons du groupe le 5 le 7 le 12 sont en bio donc ici juste pour illustrer ce que je viens de vous dire le vigneron 1 et le vigneron 4 4 pour ceux qui le connaissent puisque je présenterai quelques résultats de chez lui tout à l'heure c'est Pascal Pellissou voilà ça c'est son rendement moyen sur 8 campagnes donc il est à 71 hecto hectares et ça c'est la somme de ces IFT donc on voit qu'il est un des plus bas et malgré tout il est à 71 hecto de moyenne sur 8 campagnes donc ce qui veut dire qu'il est plutôt assez performant à contrario on a le 6 qui consomme pas mal de de phyto globalement et qui est à 57 hecto hectares donc voilà c'est juste pour montrer que en fait vraiment les IFT le nombre de traitements n'est pas forcément corrélé au rendement n'est pas toujours corrélé au rendement et là on le voit sur 8 campagnes donc j'arrive petit à petit je me rapproche du sol donc évolution de l'IFT désherbage donc ça c'est sur de 2010 à 2018 donc on voit une évolution qui est qui est plutôt baissière en termes d'IFT aujourd'hui on est à 0,87 je pense que l'année prochaine on sera encore moins puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent le sol sous le ram donc les leviers pour influer sur les IFT herbicides donc il y a le travail du sol forcément sous le rang il y en avait 4 vignerons en 2012 qui le pratiquaient et en 2018 ils sont maintenant 7 alors ça ne veut pas dire qu'ils font que du travail du sol évidemment vous avez vu les IFT herbicides ça veut dire qu'ils font des alternatives c'est à dire que soit ils commencent par un désherbage au printemps chimique et après ils travaillent le sol soit ça peut être l'inverse il y en a certains qui commencent à travailler du sol et après ils passent sur les vivaces sur la période estivale ensuite il y a la mise en place des couverts végétaux alors même s'il y avait très peu de de vignerons qui désherbaient un rang sur deux il y en avait quelques-uns qui le faisaient donc ça a permis d'éviter ces herbicides là après il y a l'enherbement total j'y reviendrai tout à l'heure dessus alterner et adapter les stratégies c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc travail du sol travail du sol et chimique et réduire la largeur des herbés ça c'est une des premières choses qu'ils ont fait en 2010 la majorité c'est régler les rampes de désherbage pour essayer d'avoir une bande désherbée chimique la plus petite possible et après les pampages manuels il y en a qui sont revenus au manuel notamment sur les Merlots ou ceux qui ne s'en sortaient plus avec les pampages chimiques puisque tellement que ça faisait de pampras ils sont revenus donc au manuel ou au mécanique donc ça c'est bon c'est un peu une liste à l'après-verre des leviers qui sont utilisés pour infliger sur les EFT fongi donc je pense que ce qui fonctionne le mieux c'est quand même l'échange des stratégies c'est à dire que les vignerons se voient toutes les semaines enfin se voient ils se voient pas mais ils s'entendent en réunion téléphonique pour savoir ce qu'ils vont faire ce qu'ils mettent en place chez eux après les utilisations des outils d'aide à la décision donc c'est tout ce qui est modèle mathématique par rapport aux prévisions maladie ça ça nous sert énormément notamment sur des années comme 2011 où c'est qu'on a fait peu de traitements l'observation donc ils ont beaucoup de témoins chez eux ça leur permet aussi de se faire une idée de la pression maladie sur leur propriété la modulation des doses donc notamment avec optidose mais plutôt personnalisée à chaque vigneron l'utilisation de biocontrôle on est un vignoble où c'est que la confusion sexuelle s'est énormément développée donc la pulvérisation ciblée donc aussi là c'est pareil c'est j'ai un vigneron qui a repris en 2010 l'utilisation de panneaux récupérateurs et ça s'est un peu diffusé dans le groupe aujourd'hui il y a 4 vignerons qui emploient cette technique jusqu'à pratiquement la floraison sans je ne parle pas de pulvés confinés qui coûtent 35 000 euros je parle de panneaux récupérateurs anciennes générations qui sont peu coûteux la protection différenciée parce que on est un vignoble où c'est qu'il y a plus de 13 cépages aussi c'est une spécificité de Gaillac donc avec des sensibilités maladies qui sont vraiment vraiment différentes en fonction des cépages aération du feuillage bon ça c'est assez classique les feuillages l'éclaircissage limite les risques de contamination et la réduction de vigueur donc on revient à nos enherbements et à nos éventuels couverts pour limiter des plantes trop azotées qui sont sensibles aux maladies donc les leviers pour influer sur les IFT insecticides donc c'est observer compter former je crois que quelqu'un en a parlé voilà former les vignerons au début ça a été beaucoup de la formation par rapport notamment à l'eudémis l'élimination de l'inoculum c'est surtout par rapport à la flavicence dorée nous on est un vignoble je vous l'ai dit il y a deux traitements obligatoires mais c'est pas par hasard c'est parce qu'on a quand même pas mal de problèmes sur le vignoble utiliser des biocontrôles la confusion sexuelle je vous en ai parlé la pluvée ciblée aussi protection différenciée en fonction des cépages je vous en ai parlé et les oradés aussi donc j'arrive petit à petit au couvert végétaux donc c'était très bien dans ce groupe on avait bien travaillé on avait bien travaillé sur ce qui était fongicides insecticides mais elle s'est posée la question de la fertilité des sols donc en fait il y avait quelques vignerons qui avaient déjà commencé à mettre en place notamment Pascal et Dominique pour ce qui les connaissent en 2008 dans leur vigne des couverts végétaux donc il y avait un désir de travailler sur la fertilité parce qu'on est un vignoble à deux vitesses on fait de l'AOP on fait de l'IGP et beaucoup de vignerons n'arrivent pas à leur objectif en IGP donc il fallait travailler sur la fertilité des sols donc on a essayé de transposer ce qui se faisait en grande culture c'est à dire implanter des couverts notamment avec des fèveroles mais pas que le début ça a été des fèveroles Laure peut-être vous en parlera tout à l'heure par rapport à ce que ça peut rapporter à l'unité d'azote je ne rentrerai pas dans ce détail là mais c'est venu de là en fait et on était historiquement aussi je ne l'ai pas dit enherbé tous les rangs donc une concurrence assez importante des vigueurs qui tombaient un petit peu et des rendements qui n'étaient pas là donc on a mis en place des plateformes sur trois campagnes avec des couverts végétaux on a travaillé avec les semenciers des mesures de biomasse que je vais vous présenter ont été faites il y a eu plusieurs démonstrations de matériel et on a testé plusieurs modes de destruction avec des rendus qui étaient assez différents et dans le cadre du J2E on a commencé à acheter un semoir en 2015 donc un semoir semi-direct au REN100 donc là je rejoins ce qui a été dit un petit peu avant c'est que le semi-direct chez nous du moins ça n'a pas très très bien fonctionné à part peut-être l'année dernière parce qu'on est sorti d'un été très sec donc il y avait peu d'adventices qui s'étaient développés sur l'interrand donc du coup ça ça a plutôt bien fonctionné mais semer sur des en semi-direct sur des une des vignes avec un enherbement assez important ça donne chez nous du moins pas de très bons résultats donc un vignoble qui évolue assez rapidement donc ici vous avez l'évolution sur les couverts au sein du groupe donc il n'était que 2 en 2010 aujourd'hui il y en a 8 qui implantent des couverts végétaux alors soit un intérêt sur 2 soit tous les rangs ça c'est vraiment il n'y a pas de règle par rapport à ça la règle c'est de partir de votre objectif savoir où c'est que vous voulez aller moi j'en ai certain là ils sont sur des objectifs IGP donc plutôt 110-120 hecto-hectares ce qui est un peu le cas du Gers et donc du coup ils font des couverts végétaux tous les rangs des fois en changeant pas forcément le même couvert et sur le vignoble ça c'est une estimation mais aujourd'hui à peu près on est à 30% du vignoble qui est avec des couverts végétaux sur la période hivernale donc tout ce qui est technique je ne vais pas m'attarder trop trop là dessus je vais aller plutôt aux résultats de ce qui a été mené depuis 2014-2015 donc sur le site de la chambre il y a pas mal de résultats des fiches techniques comment mettre l'implantation le coût que ça représente les résultats bon test biomasse et gel ça je vais vous en parler et après il y a pas mal de vidéos qui ont été faites donc le constat par rapport à la fertilité c'est que j'ai pris un exemple qui correspond à l'endroit où c'est que l'enherbement total est fait c'est juste pour voir ce qui se perd à peu près en matière organique stable par an donc si on a un sol sableau limoneux avec 1% de matière organique donc je rejoins un petit peu ce qui s'était dit tout à l'heure pour le 0,8 on est quand même très faible et tout ça de manière très simple pour vous montrer que quand même chaque année on perd de la matière organique et à part même avec la restitution il y en a qui invoquent la restitution des bois de l'enherbement des feuilles on est toujours en déficit donc pour compenser ce déficit il n'y a pas 50 solutions soit on fait des apports de matière organique de l'extérieur soit on l'a produit dans la parcelle et donc on a testé donc 2014 première année de plateforme on met en place des couverts et on a mis en place des couverts très variés je ne vais pas vous les citer là je ne vais pas faire le détail à la liste à la préverse ce qui m'intéresse c'est la moyenne surtout et on s'est aperçu que le retour à la parcelle par rapport à la partie qui était couverte on était à une tonne de hectare en poids sec donc par rapport aux 200 kg qu'on a perdu après même si ce n'est pas tout à fait comparable on voit bien qu'on rapporte énormément de matière à sèche donc on compense aisément cette perte et ce qu'on s'aperçoit aussi c'est là on a fait deux mesures on a fait une mesure au 17 mars une au 14 avril je ne sais pas si vous voyez sur n'importe quel mélange que l'on a testé l'évolution qu'il peut y avoir entre un mois c'est là que se fait la différence c'est là que la biomasse se gagne ça c'était en 2014 2015 et comme les années ne se ressemblent pas trop on le sait 2015 2016 on voit on était à une tonne de 2 tout à l'heure là on est à 0 on est à 700 kg de matière à sèche donc on voit bien que d'une année sur l'autre on ne peut pas espérer c'est la pluviométrie c'est la climato qui va faire la différence de la réussite du couvert il n'y a pas que ça évidemment mais bon en partie c'est par rapport à ça donc tout ça pour vous dire que ça compense aisément les pertes et que ça donne quand même plutôt de très bons résultats après je vais vous présenter les résultats de gel qu'on a fait en 2017 donc le gel était annoncé on a mis des sondes au niveau des bourgeons des parcelles de vignes donc ces sondes ont été posées le 19 avril donc sur la première modalité c'était avec des couverts très développés un rang sur deux et tontes sous le rang donc ça c'est la modalité enherbement total que je vous présenterai que je vais vous présenter juste après et l'autre l'autre partie était avec des couverts roulés le jour même la veille du gel donc on a trouvé une différence je vous redis les capteurs ils étaient au niveau des bourgeons au niveau des bourgeons et là les rangs étaient distants de 12 mètres enfin les sondes étaient distantes de 12 mètres pardon et la différence a été de 0,7 sur cette modalité donc on voit qu'il y a une petite différence elle peut paraître faible je vais vous en parler tout à l'heure il vous reste deux minutes donc il faut que j'accélère ça c'est une sonde donc pareil posée donc avec des couverts très développés et sans couverts et on trouve une moyenne de 0,35 tout ça pour dire que en fait je vais aller à la conclusion ces différences nous font dire qu'ils vont me détruire dans tous les cas quand il y a des risques de gel annoncé donc là j'arrive à la partie enherbement total donc pourquoi on est arrivé à l'enherbement total c'est parce que le travail du sol vous le savez sous le rang a un certain coût donc là c'est un comparatif que j'ai fait sur le groupe donc je ne vais pas le détailler du coup vu le temps qui reste on est à entre 547 et 768 euros hectares pour le travail mécanique sur le désherbage chimique on est à 189 euros donc ça a mené à la réflexion d'enherber sous le rang donc les conditions du test je les passe assez rapidement c'est une parcelle de Cabernet qui n'est pas bien loin d'ici voilà sur une modalité qui est avec du désherbage chimique classique l'autre avec de l'enherbement naturel depuis 2015 et l'autre qui a été semé avec des trèfles sous le rang je parle bien l'entretien intérant est fait avec un rouleau FACA 3 à 4 passages un intérant sur 2 travail du sol à partir de fin mai il y a un apport d'engrais qui est fait de 30 unités d'azote qui est plus fait maintenant c'était au début maintenant la vigne n'a plus besoin de cet apport d'azote et le le semi direct est devenu enfin est fait avec de la févrole facile pour fourrager mais ce n'est plus un semi direct puisque ça fonctionnait pas très bien donc il a fait en passant une herse rotative avant donc j'arrive au rendement par rapport à cette modalité donc la partie désherbée on est à 85 hectares pour 2018 l'enherbement naturel depuis 2015 on est à 80 hectares et l'enherbement semé depuis août 2017 on est à 59 hectares donc on voit qu'il y a très peu de différence entre la partie désherbée et l'enherbement naturel sachant que ce que je n'ai pas précisé l'enherbement naturel c'est essentiellement de la vulpie qui pose d'autres problèmes notamment sur le travail à pied puisque la vulpie c'est quand même assez pénible d'y travailler dedans et on voit que l'enherbement semé avec les trèfles pénalise pour le moment un petit peu le rendement ce que ne fait pas apparaître ce tableau par contre c'est une différence quand même de vigueur malgré les 5 hectares qui séparent les deux modalités il y a quand même une différence de vigueur sur l'enherbement naturel où c'est qu'on perd quand même un petit peu de vigueur donc ça c'est reconduit pour 2019 voilà on arrête de voir les résultats donc ça c'est à une image un petit peu donc ici on peut apercevoir un petit peu l'enherbement naturel donc ça c'était le trèfle semé sous le rang et ça c'est ce qu'utilise pardon c'est ce qu'utilise donc Pascal pour entretenir sous le rang donc c'est des brosses les pampreuses il n'utilise plus et là on voit ce que ça donne une fois la brosse passée il a toujours le rouleau faca à l'avant le semi j'en ai pas parlé le semi donc c'est avec un prototype de l'IFV qui est en fait c'est assez simple c'est un delembe avec une canule qui descend sous le rang et une dent qui est juste devant bon ben bonjour à tous donc effectivement je vais vous parler aujourd'hui d'enherbement sous le rang donc j'ai la difficile tâche de clôturer la matinée avant la table ronde et donc je vais avoir une approche peut-être un peu plus recherche que ce que vous avez pu voir précédemment comme présentation juste pour me présenter rapidement ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille sur l'enherbement au sens large dans la viticulture au sein de l'IFV dans le pôle sud-ouest donc alors je m'excuse parce que ma présentation a été un peu remaniée dans la mise en forme donc j'espère que ce sera pas trop gênant donc au niveau des préoccupations environnementales donc ça vous êtes on est tous au courant et concernés aujourd'hui on est dans une recherche de réduction des intrants et notamment des herbicides et aujourd'hui on est obligé de constater que sous le rang la pratique du désherbage chimique demeure la pratique majoritaire alors ça c'est un premier constat un deuxième constat c'est que les couverts végétaux ils apportent de multiples bénéfices ils sont pouvoyeurs de services écosystémiques et ils participent à l'amélioration de la fertilité du sol donc à l'IFV depuis déjà une dizaine d'années on s'est dit pourquoi pas enherber aussi sous le rang sachant que ça peut être une pratique alternative au désherbage mécanique qui aujourd'hui est la seule pratique alternative au désherbage chimique et qui est une pratique le désherbage mécanique assez contraignante en termes de temps de travail donc l'enherbement peut être une pratique peut-être plus facile à mettre en oeuvre et donc pourquoi pas enherber sous le rang et voir sur la totalité de la parcelle donc je vais vous présenter quelques références sur l'enherbement total et sur l'enherbement sous le rang et donc c'est des références qui auront été acquises à ces deux échelles donc c'est un peu une synthèse de tous les essais qu'on a menés sur différentes parcelles différents vignobles de la région sud-ouest et différents cépages donc pour entrer dans le vif du sujet un premier constat donc nous au départ on est vraiment parti sur est-ce qu'on peut enherber la parcelle à 100% mettre de l'herbe partout et donc on a mis en place des parcelles expérimentales en ce sens et donc là vous avez l'exemple d'une parcelle qui a été mise en place à Cahors donc avec un enherbement 100% et on a comparé cet enherbement sur 100% de la surface à un enherbement sur 60% de la surface c'est-à-dire un enherbement tous les intérans avec un désherbage chimique ou un désherbage mécanique sous le rang donc on a comparé différents types de couverts donc en premier lieu un couvert un couvert spontané on s'est dit autant garder le couvert présent sur la parcelle et voir ce que ça donne et après on a testé deux couverts à base de gravinée pérenne donc un couvert à base de dactyles et un couvert qui était un mélange de fétucovine et de colérie donc pourquoi ces choix de couverts on a travaillé c'était en 2007 à l'époque il y avait peut-être moins d'essais chez des vignerons et moins d'essais en recherche tout court sur ces thématiques-là on s'est orienté vers les semenciers et c'est vrai que les gravinées pérennes c'est les plus faciles à implanter et les plus pérennes alors après c'est pas forcément les choix qu'on referait aujourd'hui mais on a un historique avec ces couverts-là donc on a comparé ces modalités donc au départ sans apport de fertilisation et puis on verra qu'après on a adapté les pratiques de fertilisation donc juste cette parcelle-là on est sur du Malbec sur Porte-Greffe-Riparia on est à 4007 hectares en fait on est sur une parcelle qui historiquement était enherbée tous les intérans et on est dans un vignoble où on a une pluviométrie qui est de l'ordre de 740 mm par an avec un peu moins de la moitié sur la période estivale donc c'est pour replacer les choses dans leur contexte par rapport à la grande région Occitanie donc le premier constat qu'on a fait toujours un petit problème technique et des diapositives c'est que l'enherbement total est permanent il impacte le rendement et la vigueur donc là ce que vous allez voir en fait c'est les résultats sur le rendement en termes voilà en fait ce qu'on voit c'est les trois couverts donc en fait ce qu'on voit là c'est les trois différents types de couverts qu'on a à tester et on voit l'impact sur le rendement c'est en pourcentage d'écart par rapport à une modalité qui est désherbée mécaniquement sous le rend donc ça peut faire peur comme ça de prime abord mais je vais vous détailler un peu ces résultats donc le premier effet qu'on voit c'est qu'il y a une forte variabilité il y a un impact sur le rendement qui peut être très négatif mais qui peut même être positif et il y a une très forte variabilité interannuelle qui est en lien en fait avec le climat donc on voit que les deux années où l'enherbement total a eu le plus fort impact sur le rendement c'était des millésimes secs et notamment secs au printemps alors qu'à contrario un millésime on a eu un printemps humide on a eu un effet positif de l'enherbement total qui a permis une réduction de la coulure en fait et une amélioration du rendement par rapport aux modalités qui n'étaient pas enherbées en totalité ensuite un deuxième point c'est que dans le cadre de notre essai on n'a pas vu de différence marquée entre les espèces qu'on a testé en termes d'effet d'impact agronomique de l'enherbement total alors je pense que c'est un peu lié aux caractéristiques de notre essai où finalement le fait d'enherber en totalité a peut-être surpassé le choix des espèces qui étaient mis en place que sous le rend puisque tous les intérants étaient enherbés de la même façon et enfin alors là on peut voir que les effets sur le rendement ils vont de de plus 40% à moins 70% avec de plusieurs années où on a des effets qui sont plutôt à la baisse cependant en fait il faut ramener ça à l'objectif de rendement et là on est sur une parcelle qui est en AOP donc avec un objectif de rendement qui est modéré et finalement là ce que vous avez comme chiffre en fait c'est les rendements en kilos par pied sur le témoin donc on voit que les rendements sur le témoin selon les années varient de 2 à 5,8 kilos par pied donc finalement avec un objectif de rendement AOP dans 70% des cas donc 5 années sur 7 avec l'enherbement total on a réussi quand même à atteindre l'objectif de rendement donc tout ça ça a ramené à l'objectif de production il faut préciser qu'on était sur une parcelle qui était plutôt vigoureuse dans un climat plutôt océanique en fait de type océanique et donc c'est peut-être une pratique quand même qui a réservé aux parcelles qui sont dans ce cas de figure là donc en termes de rendement pour résumer une forte variabilité selon les années d'impact de l'enherbement total et une acceptabilité qui dépend de l'objectif de production alors en revanche là je rejoins en fait les résultats qu'avait commencé à vous présenter Thierry sur ces dernières diapos là où ça s'est avéré un peu plus problématique l'enherbement total c'est l'effet sur la vigueur ce qu'on a pu voir donc sur une parcelle non fertilisée non irriguée durant les 4 premières années d'essai c'est que la vigueur elle avait tendance en fait à être à diminuer alors on est toujours en comparatif en fait là c'est la vigueur c'est en pourcentage par rapport aux témoins en fait aux témoins qui est désherbés mécaniquement sous le rang donc on a vu que cette baisse de la vigueur elle avait tendance à se creuser et on a fait on n'a pas observé pour le coup d'adaptation comme on aurait pu imaginer de la vigne à la présence d'enherbement et ça a été confirmé par des profils de sol qui ont mis en évidence que finalement on avait un système racinaire de la vigne moins dense du fait d'une forte présence de racines de l'herbe alors c'est lié aussi au fait qu'on est sur des graminées pérennes et donc en fait face à cette baisse de vigueur on a intégré dans notre essai des apports de fertilisation azotée complémentaires en foliaire alors pourquoi en foliaire parce qu'en fait on voulait apporter à la vigne et pas à l'herbe et on a vu qu'avec cette fertilisation foliaire de l'ordre de 20 unités en post floraison on a réussi à ramener la vigueur à un niveau équivalent à celui du témoin et ça nous a conforté dans l'idée qu'il y avait un phénomène de concurrence azotée de l'enherbement total qui était assez prégnant donc ça c'était des exemples sur une parcelle d'essai on a fait des essais sur plusieurs parcelles d'essai dans plusieurs contextes climatiques et plusieurs objectifs de production aussi et ce schéma c'est une synthèse en fait des résultats d'essai qu'on a eu donc on a observé dans la plupart des cas une diminution du rendement qui était liée à la fois à une diminution du poids des grappes mais aussi du nombre de grappes en fait qui était en lien en fait avec une diminution du taux de débourrement qui a mené une réduction du nombre de rameaux primaires ce qui pouvait avoir un impact sur la surface foliaire et qui nous suggère qu'il y a un effet pluriannuel en fait de l'enherbement total nos mesures mettent en évidence que dans la plupart des cas et sous nos climats c'est plus un effet de concurrence azotée qu'un effet de concurrence hydrique sachant que la vigne finalement elle s'adapte assez tôt à la concurrence hydrique exercée par l'enherbement total et alors un point que j'ai pas illustré par des chiffres mais dont on a beaucoup parlé dans la matinée donc je voulais vous le dire on a en fait là on voit que il y a une histoire il y a une problématique de concurrence à gérer mais en parallèle on a fait des mesures sur le sol et on a vu qu'après 7 ans d'enherbement total on avait une meilleure biomasse microbienne là où on avait de l'enherbement sous le rang et on avait aussi une différence de teneur en matière organique donc après 7 ans on avait 0,3 point d'écart c'est à dire qu'on avait 1,2% de matière organique sous le rang désherbé chimiquement ou mécaniquement contre 1,5% de matière organique là où on avait l'enherbement donc première chose c'est qu'on voit qu'il y a un gain que c'est long de gagner mais on voit quand même que l'enherbement il améliore la fertilité du sol et que la problématique c'est bien une problématique de partage des ressources en fait on n'appauvrit pas le sol on l'enrichit mais quand même il faut que ce partage des ressources on trouve un moyen pour qu'il soit bénéfique à la vigne et à sa production donc partage des ressources entre la vigne et l'herbe donc quelques solutions en fait pour faire en sorte que l'enherbement sous le rang puisse être compatible avec les objectifs de production donc l'enherbement sous le rang c'est vrai qu'au départ on avait cette ambition d'enherbement total mais finalement on s'est dit il n'est pas forcément synonyme d'enherbement total en tout cas peut-être pas toute l'année en fait peut-être pas permanent donc une solution c'est de moduler la surface enherbée c'est-à-dire garder l'enherbement sous le rang et déplacer d'autres pratiques alors là on voit une parcelle qui est désherbée mécaniquement et ça peut être du désherbage mécanique qui est associé à un enherbement temporaire type engrais vert c'est-à-dire avoir des pratiques qui ne sont pas de l'enherbement total sur une partie de la surface par exemple un intérum sur deux donc on garde les avantages du zéro herbicide l'idée c'est de faciliter le travail par rapport au désherbage mécanique sous le rang de gérer la concurrence et d'avoir une zone finalement où on n'a pas de l'herbe toute l'année où on peut faire des apports localisés d'amendements où on peut pratiquer des couverts végétaux temporaires type des engrais verts comme ce qui a été présenté donc là on a testé ça sur une parcelle en IGP Côte de Gascogne et voilà un peu les résultats qu'on a eu donc ça c'est en termes de rendement emploi de récolte par CEP où on voit l'évolution du niveau de rendement en fonction de ces différentes stratégies d'entretien du sol donc là par exemple on voit qu'au départ on comparait un enherbement tous les intérans et un désherbage chimique sous le rang à un enherbement total donc 72% d'enherbement versus 100% d'enherbement et là on avait un écart de rendement qui était de l'ordre de 40% et qui n'était pas acceptable dans le cadre d'un objectif de production IGP et on a détruit l'enherbement un intéran sur deux et donc là on voit qu'en termes d'objectifs de rendement on est bon et ça passe aussi avec un couvert hivernal sur l'intéran où on n'a pas un enherbement permanent donc après quelles autres solutions pour piloter la concurrence du couvert végétal c'est aussi le choix des espèces en fait donc nous c'est vrai que les premiers essais que je vous ai montrés c'était pas très probant en termes de différence entre espèces mais le choix des espèces peut également peut quand même être un levier intéressant pour gérer la concurrence donc la première question à se poser c'est est-ce que je garde un enherbement spontané ou est-ce que je sème un enherbement donc l'enherbement spontané c'est quand même une solution qui est intéressante de par sa facilité de mise en oeuvre après il faut savoir que la couverture du sol et la flore qui est présente évoluent fortement les premières années que l'enherbement naturel il met du temps à se développer surtout si il y a un fort historique de désherbage chimique et qu'en fait on est dans une situation d'incidence de l'enherbement spontané stable que après 3-4 ans d'enherbement naturel donc comme je vous disais par contre son grand avantage c'est sa facilité de mise en oeuvre et donc là vous voyez une parcelle où on a de l'enherbement qui est que sous le rang c'est une photo un peu provocatrice mais en fait c'est pour illustrer l'idée qu'avec l'enherbement naturel on peut avoir une gestion qui est adaptative et c'est important dans un contexte de changement climatique l'idée qu'il y a derrière cette photo c'est de dire on part sur une base d'enherbement total en enherbement total spontané on essaye de garder cet enherbement total spontané le plus longtemps possible et le plus d'années possible et de dire si jamais on a besoin de le détruire pour des raisons de concurrence on peut intervenir un intérum sur deux voire deux intérum sur deux mais ça c'est plutôt ce qu'on c'est pas forcément ce qu'on souhaite mais c'est ce qui avait été testé à Bordeaux mais c'est très bon c'est à dire en fin de saison on le détruit pour pouvoir après comme c'est un enherbement naturel le laisser se réimplanter donc c'est l'idée de gérer de manière adaptative après on peut s'orienter vers le semi donc l'intérêt du semi c'est de pouvoir maîtriser la flore présente et notamment dans le cadre de l'enherbement sous le rang de choisir des espèces peu poussantes qui ont des besoins qui ont moins besoin d'être tondues et qui sont peu concurrentielles malheureusement la plante idéale celle qui est peu concurrentielle pour la vigne et qui limite le développement des adventices on ne l'a pas encore trouvé voilà les espèces peu concurrentielles on sort tout souvent à des problèmes de faible pérennité et de pollution par les adventices alors que les espèces qui sont couvrantes et pérennes comme celles qu'on a testées dans nos essais les graminées elles se retrouvent souvent parmi les plus concurrentielles et en viticulture aujourd'hui en termes de semences commerciales on a toujours un choix qui est relativement limité par l'offre des semenciers même si aujourd'hui ils s'intéressent de plus en plus à cette problématique et la gamme de choix est plus importante donc juste pour vous les citer après si vous avez des questions n'hésitez pas on pourra revenir dans le détail là-dessus voilà quelques espèces qui ont été testées pour l'enherbement sous le rang dans différents essais alors des essais de l'IFV mais aussi des chambres d'agriculture de différentes régions en fait donc je les ai cassées en quatre grandes catégories donc on a les graminées versus les légumineuses et on a les plantes pérennes versus les plantes annuelles donc si on devait retenir quelques notions l'intérêt des légumineuses alors les légumineuses elles sont intéressantes pas que dans les engrais vards elles sont aussi intéressantes sous le rang c'est ce que vous a montré François avec son enherbement à base de trèfle c'est qu'elles permettent d'apporter de l'azote en plus au système vu qu'elles captent l'azote atmosphérique donc on peut très bien intégrer des légumineuses pérennes à l'enherbement sous le rang trèfle blanc trèfle fraise lotier et il y a de plus en plus aujourd'hui de mélanges disponibles dans le commerce qui intègrent ces espèces là après donc les légumineuses pérennes je viens de vous en parler et après dans les espèces annuelles que ce soit des graminées des légumineuses voire d'autres types de familles de plantes là vous avez en dessous l'exemple du plantain corne de serre en fait les plantes annuelles elles sont intéressantes dans le sens où elles ont un cycle décalé avec la vigne l'idée c'est qu'on sème des plantes annuelles qui sont censées s'auto-resemer toutes seules on les sème à l'automne et elles vont d'elles-mêmes finir leur cycle finir leur cycle au printemps au moment où elles pourraient être concurrentielles avec la vigne alors il y a deux limites à ce type d'espèces là donc c'est des espèces type orge des rats brome des toits pour les graminées ou trèfle souterrain luzerne annuelle pour les légumineuses c'est que d'une part pour que cet auto-resemi se fasse réellement c'est des plantes qui demandent plus de technicité en termes de gestion de semis de tente etc et cette auto-resemi ne se fait pas si facilement que ça ce qui peut entraîner des problèmes de pérennité en plus ce sont des espèces qui ont tendance à avoir un coût plus élevé et après la deuxième limite c'est que ces espèces annuelles elles sont plus intéressantes à mon sens en climat méditerranéen où finalement les repousses d'adventices estivales du fait du climat sec sont moins importantes que sur nos climats plutôt océaniques où là on peut avoir quelquefois si ces espèces là ne se sont pas développées suffisamment un mulch une fois qu'on les aura détruites qui ne va pas être suffisamment important pour permettre qu'il n'y ait pas d'adventices estivales qui repoussent sur les espèces il y aurait beaucoup à dire et j'ai un temps limité donc juste quelques illustrations de ce qu'on a pu tester et juste une diapo pour illustrer l'effet de l'intégration de légumineuses dans l'enherbement sous le rang sur la limitation de la concurrence azotée donc là c'est des résultats sur l'azote assimilable des mous où on a comparé différents mélanges ah bah ça y est j'ai trouvé le pote donc là on voit qu'on a trèfle blanc plus fétucovine ou fétucovine seul et on voit qu'on a quand même un petit gain en azote assimilable et même chose si on met du dactyle tout seul qui s'est avéré assez concurrentiel au niveau azoté ou si on associe à ce dactyle un trèfle blanc voilà donc pour terminer ma présentation donc après avoir abordé les impacts agronomiques de l'enherbement sous le rang puis des leviers pour limiter ces impacts agronomiques je terminerai rapidement sur quelques éléments de mise en oeuvre donc aujourd'hui effectivement quand on parle de pratiques innovantes on se heurte toujours quelques fois à des freins de mise en oeuvre sur le terrain c'est vrai que nous on a beaucoup travaillé en micro-parcelles donc on faisait des semis à la main voire des tontes à la main aussi donc aujourd'hui au niveau du semis en termes de préparation du sol il faut faire un lit de semence avec un émiettement assez fin on peut trouver des outils intercepts qui permettent ça la limite en fait pour le semis c'est qu'il n'existe pas de matériel spécifique pour le semis sous le rang donc les solutions c'est un semis à la volée à la main ou en adaptant un épandeur d'engrais localisé ou alors le semoir que vous a présenté Thierry c'est le même en fait qui a été développé enfin qui a été développé oui par un collègue par mon collègue Christophe Gaviglio l'idée c'était de faire un semoir en auto-construction pour montrer que c'était possible et que tout le monde pouvait le faire donc je ne vais pas revenir sur la façon dont il a été fait puisque Thierry l'a présenté juste c'est un semoir qu'on peut se fabriquer pour un coût de l'ordre de 1200-1400 euros et c'est assez simple de se le fabriquer si on a quelques notions de récolage au niveau de l'entretien si on est sur des couverts pérennes en général on s'en sort avec deux à trois tontes par an quelquefois si on est sur des couverts de graminées pérennes une tonte à l'automne peut assurer la pérennité de certains couverts et après on est sur une gestion un peu plus technique si on est sur des enherbements annuels parce qu'il faut connaître un peu leur cycle et savoir à quel moment intervenir ou ne pas intervenir si on veut assurer l'autoressemi il faut les laisser monter à graines il y a des plantes qui ont des besoins spécifiques on sait par exemple qu'un trèfle souterrain si on veut améliorer la fructification une tonte dès l'apparition des premières fleurs peut améliorer la fructification on est sur des ça ne sert à rien de semer très rare donc de tendre très rare une tonte à 10 cm suffit et après en termes d'organisation du travail en général on ne passe pas forcément plus vite avec une tondeuse intercepte qu'avec du désherbage mécanique intercepte mais par contre on a une plus grande fenêtre d'intervention puisqu'on n'est pas dépendant de l'état du sol le coût d'une tondeuse il est de l'ordre de 8 à 12 000 euros et un point qui est important c'est qu'il faut raisonner en fait alors là il y a marqué raisonner la mécanisation de façon globale et moi je dirais il faut raisonner sa stratégie d'entretien du sol de façon globale voilà à la fois les autres opérations peuvent être impactées donc épamperages relevants etc et puis de toute façon par rapport à son objectif de production à ses contraintes c'est important de raisonner sa stratégie d'entretien du sol donc rang et interrang de manière globale et sur une échelle pluriannuelle donc juste pour terminer une avant-dernière diapo au niveau matériel donc c'est juste pour illustrer en termes de tonte intercept le fait qu'il faut adapter le matériel à l'itinéraire choisi on peut avoir des systèmes où on combine tondeuse intercept et interrang et où on va tondre deux demi-rangs en fait en passage et donc là c'est plutôt adapté à de l'enherbement total ou à de l'enherbement on va dire c'est pas c'est c'est des choses qui peuvent se faire aussi c'est à dire on supprime la notion de rang et d'interrang on enherbe du pied au pied et voilà après si on est sur des combinaisons où on va avoir un interrang sur deux du travail du sol ou un engrais vert en fait qui va impliquer une gestion différente un interrang sur deux on peut partir sur des tondeuses intercept avec ma déportée où là on va travailler un rang en une fois et enfin il y a les systèmes de brosse qui existent aussi et qui permettent de passer à une vitesse un peu plus élevée mais qui sont plus abrasifs et qui peuvent être plutôt réservés à l'enherbement spontané donc pour terminer en conclusion si je devais résumer un peu les acquis en fait des essais qu'on a menés depuis 2006 sous forme de quelques règles de décision je dirais que d'un point de vue général finalement l'enherbement il a tout plein de bénéfices mais le principal frein à sa mise en oeuvre c'est la concurrence à gérer avec la vigne donc là on est toujours sur une recherche d'équilibre en fait et notamment de partage des ressources équilibrées l'enherbement total c'est vraiment une solution c'est un entretien finalement qui est plus simple c'est une solution qui est intéressante d'un point de vue environnemental mais il reste à réserver aux parcelles qui sont plutôt très vigoureuses et avec toujours une surveillance de l'évolution de la vigueur donc il faut raisonner l'entretien du sol et la mécanisation de façon globale il faut combiner les pratiques en fait il ne faut pas une seule pratique c'est vrai que c'est tentant mais en fait on voit que pour l'agroécologie c'est aussi une complexification des pratiques donc combiner de l'enherbement sous le rang avec éventuellement un peu de travail du sol des engrais verts voilà des couverts temporaires en fait on est sur de l'enherbement total mais pas forcément de manière permanente et donc tout ça en fonction de l'organisation du travail et de l'objectif de production pour se lancer l'enherbement spontané ce n'est pas une mauvaise solution sur de petites surfaces et ça permet de se tester et de tester un peu une gestion adaptative et si au bout de 2, 3, 4 ans on s'aperçoit qu'on a un enherbement naturel qui ne convient pas en fait là on peut penser au semis et peut-être un semis avec plusieurs espèces et plusieurs familles de plantes en diversifiant en intégrant des légumineuses en fait voilà en adaptant les espèces et les variétés au type de sol et enfin un dernier point en parallèle il ne faut pas oublier l'importance de la gestion globale de la fertilité du sol de la parcelle et en parallèle de l'enherbement gérer le statut organique le statut acido-basique etc le pH en fait pour avoir une parcelle avec une bonne fertilité et qui puisse permettre finalement de nourrir deux cultures ou plusieurs cultures en parallèle voilà je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup l'art de récolter les fruits du soleil on va donner la parole à Hervé Coves rapidement merci il y aura des questions forcément on trouvera le temps des échanges tout ça me fait penser aux symbioses aux coopérations et comment sortir du champ de la concurrence on a le plaisir quand même d'accueillir Hervé qui a chaussé des crampons je ne sais pas si vous avez bien vu tu peux lever la jambe lever la jambe c'est un exercice important il a chaussé des croupons parce qu'il vient on sort du mercato il vient de rejoindre notre cellule agronomique sol fertile et sol vivant qu'on pilote avec Conrad Schreiber et François Mullet à toi la parole merci bien là voilà c'est on est complètement dans l'irrationnel on est tous là rassemblés pour parler d'enherbement dans les vignes et là avec une explication brillante qui nous dit 30% de rendement au moins le business plan est complètement foireux et pourtant on est là ça m'épate qu'est-ce qui fait qu'on est là avec un business plan aussi foireux alors on a vu que dans toutes les variations de ces essais il y a tout le temps des petits endroits où ça marche bien une fois sur dix est-ce que ça c'est suffisant pour trouver de l'espoir et s'imaginer qu'on peut aller encore plus loin et là j'ai juste envie de me rappeler d'un truc c'est qu'on part de là où on est des sols à moins d'un pour cent de matière organique et qu'aujourd'hui ce que l'on fait c'est pas tant de nourrir de la vigne d'ailleurs on voit bien la concurrence fait qu'il y a des moments il faut détruire notre couvert parce que ça marche pas c'est pas tant de nourrir de la vigne que de nourrir le sol et on est dans cette espèce de dualité où il faut qu'on fasse deux choses en même temps qui sont pour l'instant encore antinomiques il y a une ration on capte du soleil par nos enherbements ça va nourrir en partie du sol et de la vie du sol et en partie de la vigne et là on sent qu'il y a quelque chose qui relève du pilotage qui est un peu complexe un peu difficile où est-ce que je mets où est-ce que je fais aller mon soleil est-ce que je mets dans mon sol dans l'enherbement dans le sol ou est-ce que je le mets dans ma vigne on sent qu'on a une façon d'agir sur l'art justement de récolter le soleil mais est-ce qu'on peut espérer qu'au bout du compte il y a de moins en moins de concurrence qu'il y a de moins en moins de ce genre de problème où finalement on est obligé de bousiller le travail qu'on a fait pour permettre le travail qu'on a fait en enherbement pour permettre à la vigne de se développer voilà donc c'est une question encore il y a déjà quelques essais qui ont commencé à en parler dans la chambre d'agriculture du Tarde avec tous ces mélanges particuliers qui ont été développés avec cette façon de gérer le rang en lui-même ces façons complètement décalées de finalement laisser presque faire la nature dans un moment spontané et puis de temps en temps on le bousille quand il y a des choses on sent qu'on interroge quelque chose mais on ne sait pas encore trop quoi et peut-être aussi parce que on est un peu le nez dans le guidon on regarde nos vignes mais peut-être de commencer à s'ouvrir à l'observation de ce qui se passe en finesse en profondeur dans le sol parce qu'on a à nourrir les deux et le sol finalement il est aussi là pour nourrir la vigne donc est-ce qu'il n'y a pas un retour sur investissement qui va arriver à un moment ou à un autre juste des questions peut-être des réponses tout à l'heure merci pour ces questions au regard il y a quand même un problème dans l'organisation il y a un très gros problème dans l'organisation c'est que je vois du jus d'orange sur le bar ça me paraît totalement déplacé inconcevable mais il semblerait qu'à l'autre extrémité du bar on soit un peu plus homogène local enfin tout ce qu'on nous demande de faire des produits locaux goûteux tout ça qui vont bien c'est important parce que là aujourd'hui il faut qu'on mesure notre bilan carbone de la journée François Frédéric qui je dois appeler aujourd'hui je ne sais plus et Georges merci François Frédéric et Georges comme animateurs généraux il nous reste un bon quart d'heure de toute façon on sait très bien que les discussions ça se passera aussi au bar bien évidemment vous posez toutes les questions vous suggérez toutes les suggestions l'idée c'est aussi de redistribuer à la parole à tous les intervenants de la matinée il en manque un il a disparu on va juste prendre les questions au micro si ça ne vous embête pas pour qu'on puisse les avoir dans la vidéo oui juste pour dire un mot tout à l'heure j'étais un peu pessimiste sur les couverts côté midterranéen c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'eau par contre ce que je n'ai pas insisté c'est sur la partie agroforesterie je pense qu'on verra ça plus cet après-midi et là ça fonctionne plutôt très bien pour créer de la matière organique notre moyen c'est de planter des arbres utiliser les branches pour faire de la matière organique pour ramener au sol ça c'est un point qui sera développé cet après-midi mais voilà ça marche aussi est-ce que vous avez des questions ? oui on parle d'agronomie mais je n'ai pas entendu parler d'analyse de sol avant de commencer tous ces travaux il faut d'abord comprendre son sol son fonctionnement avant de peut-être implanter certaines choses ou travailler parce que d'une parcelle à une autre déjà ça peut être différent et d'une exploitation à une autre aussi et donc il faut faire vivre les bactéries les vers tout ça s'il y a des tassements il y avait certaines variétés qui vont être implantées pas d'autres donc là on va à l'aveugle un peu ça va avoir parlé d'analyser le sol de comprendre son sol oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça moi je parle avant de faire une analyse de sol chimique moi déjà je ferais un trou à la pelle moi c'est ce que j'ai fait j'ai fait des trous jusqu'à 2 mètres sur des parcelles arrachées des fois j'ai fait des trous de 12 mètres en travers des sillons pour voir comment étaient les racines j'ai pris des photos je pense qu'il y a plein de choses déjà visuellement à regarder après soit il y a la méthode américaine moi je dis toujours la méthode américaine et la méthode latine la méthode latine on veut toujours tout comprendre tout analyser tout savoir quel est le chiffre exact et là où on veut aller donc il faut mettre tant de kilos de ça ou faire comme ci et faire comme ça pour arriver à un objectif ou il y a la méthode américaine je me lance je fais et ça marche je continue à faire voilà et on n'est pas toujours obligé de toujours tout expliquer en tout cas on sait que quand on fait découvert que quand on taille mieux la vigne que quand voilà on essaye de couvrir le sol de le protéger il y a des choses qui marchent mieux beaucoup mieux voilà et juste en observant on arrive alors après pour avoir testé toutes les analyses à la fois l'analyse traditionnelle l'analyse érodite la bioindication etc au bout d'un moment en fait vous les prenez toutes vous les mettez dans le même classeur et elles vous disent toutes la même chose moi la bioindication quand j'ai découvert je me suis rendu compte que juste moi en ayant vu du surf trois jours en ayant cherché un peu sur internet juste avec la bioindication vous allez avoir exactement les mêmes résultats que n'importe quelle analyse alors Laure elle aurait pu parler de Gascogne-Innov' et d'Agrinov' des analyses qui coûtent 2000 euros pour savoir combien de bactéries combien de champignons vous avez quel équilibre combien de nématodes etc et bien nous on a fait la même chose avec la bioindication et on a obtenu les mêmes résultats alors bon à discuter alors il a raison enfin nous on est passé on est passé à faire beaucoup de fausses pédologiques et ça c'est avec les conseils de Nathalie Ramos qui est là et c'est très très intéressant nous je vous ai dit ça on a commencé il y a 15 ans on s'est trompé alors juste un petit truc j'ai aussi essayé les couverts permanents c'est à dire la luzerne ou le 5 fois ça il faut pas chez nous ça marche pas parce que après au niveau analyse ça ne marche pas non plus voilà il faut il faut il faut semer il faut semer des plantes oui et juste j'ai oublié de dire tout à l'heure après il faut quand même regarder le résultat sur les vins je peux vous dire simplement que premièrement on fait des vignifications 100% sans sulfite sur des blancs des roses et des rouges ça veut pas dire qu'avant mise en bouteille ou longtemps après Malo on met pas un peu de sulfite mais ça fait des sulfites totaux très très faibles ça c'est une première chose et puis aussi quelque chose qu'on a il y a Olivier Husson qui est venu plusieurs fois à la maison on a fait une formation avec Nathalie Ramos et j'avais proposé donc de faire une formation sur la bioélectronique de Vincent parce que ça m'intéressait alors au début j'ai dit écoute il me dit il me faut 10 personnes j'ai dit écoute on mettra ma famille tout ça et puis on arrivera pour faire pour financer on s'est retrouvé à 25 quand même ce qui veut dire que même sur des sujets extrêmement peu sophistiqués et pointus il y a plein de gens qui sont intéressés voilà et juste la bioélectronique de Vincent je voulais vous en dire un mot c'est extrêmement intéressant c'est juste les paramètres c'est le pH le redox et un peu la conductivité et on a on s'est mis à mesurer voilà on s'est mis à mesurer le sol on s'est mis à mesurer le redox des plantes et en fait on s'est surtout aperçu que ce qui était important c'était le redox du produit qu'on mettait qu'on pulvérisait et en particulier des couverts et concernant les analyses nous on fait beaucoup d'analyses de vin évidemment ça c'est mais on fait aussi beaucoup d'analyses on a un peu abandonné les analyses de terre mais par contre on fait des analyses de pétiole et ça régulièrement on arrive quand même à voir l'état d'azote des différents minéraux dans la plante et ça c'est une bonne indication voilà on a répondu à votre question bonjour alors apparemment on doit en parler cet après-midi sur l'impact et le rôle que peuvent jouer les animaux dans la vigne et je voulais justement le corréler avec l'enherbement inter-rand ou sur le rang sous le rang quel peut être ou est-ce que vous avez déjà essayé ou contacté des viticulteurs qui auraient mis en place ces protocoles donc de faire intervenir toute l'année y compris en période végétative de la vigne des animaux quel type d'animaux des moutons on entend parler de canards maintenant aux Etats-Unis qui peuvent en fait faire le boulot à la place de tous ces outils de toute cette mécanique qui coûte très cher et qui tombent souvent en panne et la deuxième question quid pour les plantiers ouais alors les animaux Jean-François Agutte qui est vigneron sur le Gers aussi il fait du vitipastoralisme alors il intervient dans le réseau agro je crois qu'il est à la journée à Martiac aussi sur la viticulture il nous suit en direct donc génial donc lui il a des moutons c'est des solognotes alors je vais pas parler à sa place mais pour avoir visité et le connaître assez bien il fait des couverts végétaux et effectivement il fait parcourir ses vignes par des moutons alors je sais qu'il les laisse pas longtemps il fait vraiment je sais pas Noël tu peux être aussi appuyé ce que je dis mais il les fait vraiment passer voilà et je crois qu'il maintient il maintient son son vignoble comme ça après il y a un autre viticulteur Nicolas Méliès qui lui a choisi les poules avec des poules alliées itinérants voilà il avait récupéré les poules de réforme des poules pondeuses le problème c'est que les poules de réforme pondeuses quand elles sont arrivées et qu'on leur a dit qu'il fallait que elles aillent se nourrir toutes seules dans la vigne il y en a la moitié qui sont mortes parce qu'elles savaient plus manger de l'herbe ou des insectes voilà après je sais pas j'ai pas j'ai pas d'autres retours là dessus moi j'ai essayé il y a 10 ans j'ai commencé avec 30 moutons et puis ils se sont reproduits parce qu'il y avait des femelles et il y avait 3 béliers je me suis retrouvé avec 80 moutons et j'ai arrêté au bout de 5 ans parce que je les ai retrouvés sur la voie ferrée parce qu'en fait le mouton c'est vrai quand il y en a un qui démarre et en fait on n'avait pas de berger et en fait le mouton le problème c'est que quand il se met à brouter il broute tout donc il reste rien et puis ils tassent et là on a un berger qui vient maintenant qui fait qu'il y a 350 ou 400 brebis et lui il est toute la journée avec les brebis il tourne ça ça marche bien parce que quand on a les couverts végétaux il arrive il arrive au mois de janvier et en fait tu lui dis le couvert tu me le laisses à 5 cm ça il vous le fait à 5 cm en tournant et après en fait par exemple quand on sème les céréales et ça tâle et ça repousse très très bien après moi j'ai un ami enfin quelqu'un que je connais qui est dans les rôles qui a des vaches voilà alors le problème du mouton de la vache etc c'est que quand ça se met à pousser il faut les enlever donc il faut avoir de la place donc ça c'est un peu compliqué voilà ça c'est ma petite expérience j'ai essayé les poules le renard à manger les poules bon je crois que c'est à mon tour du coup ici ma question elle est surtout pour vous monsieur d'Argelos du coup je suis assez d'accord avec vous au niveau des relevés d'Adventis et tout ça c'est assez intéressant d'en faire mais je voulais savoir comment vous arrivez à le faire avec les semis parce qu'évidemment quand on sème on enlève une partie de l'enherbement naturel du coup quel suivi vous avez est-ce que vous laissez des rangs témoins est-ce que vous passez à certaines périodes comment vous faites oui puisque j'alterne un rang sur deux donc en fait mon rang enherbé naturellement il est quasiment sur plus d'une saison complète et après je fais quatre relevés un automne enfin entrée d'hiver des fois hiver printemps été voilà le plus dur c'est pas le plus dur c'est reconnaître les plantes ça c'est presque le plus dur parce qu'on a perdu un peu la botanique le plus dur pour y avoir travaillé avec des copains Viti avec lesquels on a travaillé là-dessus c'est quoi faire une fois que vous avez toute la bio-indication voilà quoi faire quand on s'aperçoit que mon chiffre qui indique que ma matière organique carbonée elle est faible qu'est-ce que je fais pour le faire remonter qu'est-ce que je fais pour réactiver l'activité biologique aérobie voilà donc en fait c'est après avec le matériel comment je m'adapte à ce que m'a dit la bio-indication du coup moi j'avais une question aussi pour revenir sur les équilibres des vins parce que c'est quand même l'objectif final il ne faut pas faire une croix dessus votre ressenti par rapport à une vigne avec peu d'enherbement une vigne très enhervée ça apporte quoi est-ce qu'il y a une différence de fraîcheur est-ce que l'acidité les décalages de maturité du potassium tout ça est-ce qu'il y a un impact parce qu'on parle de l'azote assimilable mais tout le reste c'est quand même assez important alors si je réponds moi je ne fais pas de vin mais en tout cas si j'en faisais et si je faisais de l'onotourisme la première photo que je vous ai montré totalement déservée avec un coup de rotavator et l'autre photo où c'était vert avec des fèveroles ou des fleurs et encore j'aurais pu montrer des photos avec du niger et des phaceli avec des fleurs jaunes et violettes vous allez poser la question quel vin vous préférez boire vous allez avoir la réponse après sur les analyses de vin et sur comme on disait là avec Georges on a un laboratoire qui nous fait des années spécialaires déjà on a suivi toute l'année sur les minéraux dans la plante et en fait ce qu'on s'aperçoit quand il y a de la fèverole ou quand il y a un couvert on a une meilleure assimilation de tous les minéraux parce qu'en fait ça s'explique par le complexe alors géomique et l'échange entre les racines donc il y a une meilleure absorption meilleure disponibilité des minéraux et ensuite au niveau vin alors ça dépend des parcelles mais moi tout au départ j'avais des problèmes j'avais planté un cépage blanc qui s'appelle la roussane qui fait des vins plutôt un peu costaud et malheureusement on l'avait planté sur une parcelle où il y avait énormément de potasse donc du coup la potasse une fois ça s'absorbe très bien par la vigne par contre après quand on vinifie ça émifie les acides et on se retrouve avec des agités très faibles ce qui veut dire ça combine le vaisseau 2 ça fait des arômes lourds on n'a plus d'acidité et du coup on a travaillé sur ce problème là de potasse donc on a mis le semis et on a travaillé sur du sulfate de magnésie pour bloquer la potasse et en combinant tout ça on arrive à avoir des vins beaucoup plus frais des acités plus hautes des vins qui combinent beaucoup moins le vaisseau 2 voire même on n'en met plus du tout et effectivement oui on a des vins qui ont plus de profondeur pas de profondeur plus riches en minéraux donc du coup qui tiennent mieux dans le temps et donc pour répondre à ces problématiques là c'est quelle variété que vous avez remarqué qui aurait accéléré le processus alors la févrole nous emmène de l'azote c'est sûr là depuis 2-3 ans j'ai mes taux d'azote qui ont remonté très très bien même plus précisément plus besoin de réajuster après en vinification derrière quoi et par rapport au potassium ou au magnésium ? potassium alors sur la parcelle de Roussan on a des taux très très hauts donc on arrive à commencer à limiter ça va mieux et après vous avez dit sur quoi ? sur le magnésium est-ce qu'il y a des plantes qui favoriseraient la disponibilité du magnésium ? on a tendance à avoir vraiment des vraies carences j'en vois pratiquement plus et après comme on fait les années spécialaires dans l'année on arrive à réajuster un petit peu comme il faut en fonction des stades et c'est un outil qui est vachement intéressant enfin je vous engage à essayer parce que par exemple on a des cépages qui sont très coulard notamment le grenache et cette année en apportant un sulfate de bord en foliaire j'ai des grenaches qui n'ont pas coulé du tout donc il y a vraiment des effets des endroits où les fertilisations foliaires sont vachement intéressantes moi je confirme on a le même laboratoire et on fait un peu les mêmes choses sur les analyses moi la seule chose que c'est la finalité et ce que je constate c'est qu'il y a 15 ans j'aurais été incapable de faire des vinifications sans sulfite sur des blancs des roses et des rouges aujourd'hui ça ne pose aucun problème c'est à dire une fois qu'on a fait les vins et qu'on se retrouve avec des volatiles de 0,30 dans des rouges et de 0,15 ou 0,20 dans des blancs et des rosés ça aurait été impossible il y a 15 ans j'ai essayé on s'arrêtait assez rapidement je pense que en fait c'est comme tout c'est à dire en fait on amène il y a plus de 1000 composés dans le vin je ne sais pas qu'est-ce qui fait que le vin finit par se plutôt bien se protéger contre l'oxydation et aussi comment le vin arrive à se protéger en particulier contre des bactéries des champignons enfin il me semble c'est et là je ne peux pas expliquer pourquoi alors je suis d'accord avec lui les taux d'azote assimilables ont nettement augmenté on est entre 150 et 200 mg 220 mg par litre donc on n'a pas besoin de complément pendant la phase de visification mais il me semble quand même que ce qui est enfin je ne sais pas si c'est du hasard si c'est peut-être un savoir-faire mais pas de SO2 Georges vous en parle bien mais je crois qu'il a oublié d'en mettre des bouteilles par contre moi j'en ai emmené si vous voulez c'est parcelle en agroforesterie et sans sulfite on pourrait goûter tout à l'heure si vous voulez par contre on a un site vous pouvez aller en acheter si vous voulez et du coup tant qu'on est dans la vente et les prospectus juste le laboratoire duquel vous parlez moi j'y suis je travaille à la SRDV donc vous travaillez avec mes deux collègues donc voilà s'il y a des gens qui ont des questions comme ça sur tout ce qui est analyse spéciolaire et fertilisation foliaire je peux vous aider voilà juste une question au niveau rendement pour les trois ça donne quoi ? moi j'ai un objectif rendement autour des 100 hecto je plafonne plutôt en 80 90 voilà après je suis d'accord avec ce qu'a dit Hervé je pense qu'on part de tellement loin que et on place la barre haute on espère que les couverts ils vont répondre rapidement on espère que diminuer les phyto ça va répondre rapidement oui ça répond mais l'auto fertilité voilà je peux dire que non là pour l'instant pour moi ça n'existe pas est-ce que ça existera un jour je sais pas est-ce que je vais réussir à tout rééquilibrer donc alors j'essaye de baisser mes intrants j'essaye de diminuer mes phyto j'essaye de et j'essaye de faire 100 voilà alors quand je parlais du trio sol plante raisin ou vin voilà pour l'instant j'ai pas encore optimisé le tout donc j'y arrive alors je me rends pas compte parce que j'ai un défaut c'est je fais pas comme à l'IFV où je fais des petites placettes d'essai je fais toujours des gros essais sur des grosses surfaces et je laisse jamais témoigner alors c'est un défaut un vilain défaut je me rends compte que ça va mieux en allant travailler chez les voisins parfois voilà je me dis c'est pas possible il y a des flaques partout on s'enfonce ou voilà c'est pas joli c'est bizarre moi j'avais une question c'était sur votre enherbement sous le rang nous on aurait pour projet d'enherber sous les rangs on est dans le maconais donc c'est un peu plus étroit que chez vous mais en fait c'était pour savoir si vous aviez quand même comment dire niveau rendement beaucoup moins une grosse baisse et avec les couverts si ça arrive à compenser ou si vous apportiez quand même des unités d'azote externe c'est la réflexion qu'on s'est faite en apparté tout à l'heure alors sur les couverts là c'était des couverts donc de semences de Provence à base de trèfle annuelle où l'idée elle était de ils occupent le sol et ils ont leur développement pendant la période de repos de la vigne et ensuite plus la vigne va rentrer en fonctionnement plus son système racinaire va rentrer en fonctionnement et moins le couvert en fait va demander et va être présent donc au mois de là la photo j'aurais pu mettre des photos aussi quand il était sec voilà à partir du 15 juin il avait fini son cycle et les plantes étaient sèches donc la perte estivale était plutôt paillée mais j'ai pas eu de baisse de rendement alors le rendement il se joue pas sur l'année en vigne il se joue sur 3 ans donc je pourrais pas dire si cette année là si j'avais répété cet ennervement si j'avais eu une baisse de rendement je pense pas puisque puisque je fais des couverts depuis des années et que en fait la couverture végétale gelait et l'idée elle est de le faire en décalé du cycle de la vigne donc couvert l'hiver gérer le printemps et pailler l'été si on arrive à faire ça et à gérer ça à piloter ça moi je pense que les pertes de rendement que soit à soulever Thierry soit à soulever l'or je pense qu'on pourrait éventuellement s'en affranchir je sais pas s'ils sont d'accord ou non mais dans la conduite c'est ce qu'on aimerait arriver à faire ouais après il y a le choix des espèces le rendement moi je suis en Languedoc 14 on est limité à 42 hecto hectares donc on arrive plus ou moins à faire 42 hecto hectares tous les ans en IGP on a aussi un domaine en IGP 90 non mais d'autre côté quand on regarde les rendements moyens dans l'Od sur les gaffes coopératives par exemple enfin même pas sur l'ensemble du département je crois que la moyenne des vins déclarés dans l'Od en IGP avec normalement un rendement maximum de 90 hectares je crois que le rendement moyen est de 57 donc ça veut dire que 99% enfin 95% des gens sont conventionnels ça veut dire qu'aujourd'hui même alors il y a il y a il y a 20% de bio il y a 35 ans ou 40 ans il y avait des cépages comme l'Aramont le Carignan et là c'était plutôt 110 quand les gens sont passés en IGP Oc enfin dans notre secteur avec des Merlots des Cabernets et et toujours les mêmes conditions climatiques les rendements ont largement chuté chez tout le monde et les problèmes ils ont parlé de réchauffement climatique et des changements qu'est-ce qui naît normal c'est ça nous depuis 2014 on a que des années exceptionnelles quoi soit la gralle la sécheresse le gel le resécheresse donc du coup nous sommes de rendement on commence à avoir du mal à l'avoir quoi alors oui c'est pour l'agroforesterie plutôt je voudrais vous poser une réflexion en tout cas vous avez dit que vous aviez arraché des des rangs de vignes non en fait l'idée de départ c'est de tout planter en même temps oui non mais dans ces conditions là ça fonctionne et on a une symbiose non c'est pas arraché c'est qu'on n'a pas planté les deux rangées de vignes je pense que je me suis peut-être mal exprimé parce que sinon je pensais qu'on allait quand même avoir un problème avec les ODG au niveau de la charte parce que on perd de la surface en vignes à l'hectare c'est un souci qui est difficile à régler mais je suis quand même positif sur le fait de mettre des arbres fruitiers sur les bords de vignes parce que je ne suis pas ici dans votre région mais nous on est très impacté par les sangliers et peut-être que le sanglier fera moins de dégâts s'il a de quoi manger en bord des parcelles je ne sais pas alors si on parle au niveau découvert les sangliers il y en a beaucoup plus qui ont fait découvert alors c'est bien parce que moi ils m'indiquent qu'il y a des vers de terre donc c'est cool en général j'ai toujours quand même un paquet de rangs pour y rouler après c'est bien de les re-aplanir pour les sangliers ils se sont occupés d'aller voir ce qu'il y avait sous les couverts ça c'est sûr et j'ai des collègues en grande culture en 400 hectares de grande culture où ils sont en couverture et en semi-direct permanent et en biodynamie il a des postes pour tuer les sangliers toute l'année et c'est vraiment un fléau pour lui j'ai juste une question une question que je me pose depuis longtemps en fait c'est voilà donc je me suis penché évidemment sur l'agroferesterie l'an dernier on a planté un hectare et demi de haies mais plutôt sur le pourtour des parcelles la question que je me pose en fait c'est de me dire est-ce qu'on peut pas considérer donc en système viticole que l'arbre c'est 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 la vigne et en fait le couvert c'est ce qui est sous la forêt ça serait bien on en parlera cet après-midi il semblerait qu'il y ait une formule qui dise vous connaissez la définition exacte d'une vigne la définition exacte de la vigne c'est une liane qui a coévolué avec l'arbre n'est-ce pas il y a une question au fond elle a intérêt à être synthétique et bonne je te préviens on se connait pas mais la question est toujours bonne allez tu parles sur les couvertures de total de trèfle où il n'y a pas eu de chimie pas de mécanique pas des pas des pendrages non j'ai pas j'ai pas calculé mais tu enlèves quand même beaucoup de choses en termes j'ai un chiffre qui est assez percutant depuis travailler le sol j'ai divisé ma consommation de gasoil par deux voilà et comment on va financer le PSG merde bon merci messieurs merci mesdames bravo on vous félicite bravo pour votre engagement restez assis c'est pas terminé restez assis c'est pas terminé évidemment on va pas en rester là franchement c'est bien c'est bien moi en tout cas je me régale de ces de ces symbioses de ces coopérations de ces traductions de cette volonté de cet enthousiasme et de cet optimisme de ce problème de ces mots du changement climatique de la biodiversité de l'eau on va peut-être en faire et traduire ça par des solutions on ne pouvait pas l'éviter donc il est là on ne pouvait pas l'éviter Hervé pour les mots de l'apéro oui de l'apéro c'est justement pour faire la transition vous savez qu'on est dans une civilisation du pain et du vin c'est peut-être pas un hasard qu'à côté de notre vin que de nos vignes il y a une céréale qui se cultive pendant tout l'hiver et qui meurt en été voyez c'est peut-être pas un hasard qu'on soit arrivé là et que dans cet écosystème là du pain et du vin il y a quelque chose qui nous touche directement et qui nous questionne encore aujourd'hui sur le choix d'une bonne complémentarité entre nos différentes productions et les différents êtres qui peuplent nos parcelles allez on passe au fond merci bon appétit et bonne participation la route de la fertilité elle a été largement approchée il va falloir maintenant parler de santé des sols on va parler d'arbres pourquoi ? parce qu'il y a des arbres qui font des pommes comme vous le voyez ici des arbres un peu tordus torsadés qui poussent dans des pots mais qui font des pommes qu'on utilise en permanence et puis il y a d'autres types d'arbres il y a d'autres types d'arbres qui poussent sur des champignons sur du bois pourri des moisissures enfin tout un tas de choses qu'on ne voudrait même pas toucher avec les doigts tellement ça pose de problèmes et pourtant ici un jeune chêne pousse sur un vieux morceau de bois a priori mort voilà d'autres formes d'arbres on n'est pas encore dans la vigne mais c'est bien d'aller voir plus loin pour se reconcentrer et se recentrer sur la viticulture à gauche en Normandie pourquoi pas un tilleul parfaitement creux on y tiendrait aisément à 5 ou 6 à l'intérieur si je cache le tronc vous trouvez cet arbre formidable poussant verdoyant en pleine santé sur la partie de droite un chêne pubescent dans le lot notre cellule s'y réunit vendredi tout près d'ici d'ailleurs pour goûter les jambons agroforestiers et les foies qui vont avec oui non c'est important de parler de produits déterroirs et de les manger jusqu'au bout ce chêne pubescent il pousse sur un banc calcaire avec des jambes des racines qui sont devenues des jambes il pousse sur un banc calcaire où l'eau ne reste pas ou si peu et pourtant il pousse et pourtant il pousse et pourtant il ne souffre pas quand l'été arrive et pourtant il ne souffre pas quand on a des épisodes sans pluie pendant 3, 4, 5 mois comme dirait Hervé pourtant ça marche puisqu'il a des jambes et ça, ça nous inspire et ça doit nous inspirer beaucoup quand notre vigne commence à souffrir de la concurrence de 3 pâquerettes et d'un liseron lui il continue à pousser il continue à évapotranspirer chaque jour qu'il passe 150 litres d'eau même quand il ne pleut pas sur un banc calcaire et oui vous le saviez un arbre ça fait tout avec rien non seulement ça fait tout avec rien mais ça produit le sol sur lequel il pousse en voilà d'autres celui qui va dans l'interstice du rocher altérer la roche-mer altérer la roche-mer pour avoir un produit de terroir l'expression du terroir et puis l'autre au coin d'une usine de cartonnage taillée bizarrement mais une forme très 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 inspirante malgré tout alors une forme sucette volontaire ou pas taillée sauvagement ou pas en tout état de cause voilà un arbre en pleine forme qui pousse très bien qui s'appelle un saule en l'occurrence voilà un figuier qui pousse en haut du banc calcaire morceau de calcaire qu'on a laissé après l'avoir utilisé pour construire nos bâtisses et autres aqueducs le figuier il pousse tout en haut là on peut parler de génie végétal quand même et puis sur la partie de gauche je rappelle à ceux que ça intéresse que la vigne a des vrilles il semblerait que ces vrilles soient faites pour s'accrocher aux arbres peut-être un peu plus tard au fil de fer mais au départ aux arbres oui disons-le la vigne est une liane qui a coévolué avec l'arbre alors la phrase je l'ai piqué à Hervé ici deux gestes la photosynthèse la photosynthèse avant tout que fait-on de l'énergie solaire est-ce qu'on la laisse brûler et détruire le sol ou est-ce qu'on la récupère pour en faire un produit et puis on ne le voit pas très bien dans la vignette en haut à droite le geste premier le geste absolu le modèle de la forêt évidemment celui qu'on essaie de copier tant bien que mal dans la forêt ça coopère ça discute ça communique ça échange et ça pousse le geste premier c'est bien la branche la feuille qui tombe au sol chaque jour qui passe l'arbre abandonne des feuilles abandonne des branches et vient poser délicatement sa litière sur le sol alors est-ce que la vigne est un arbre ? peut-être bien finalement ça y ressemble en tout cas c'est une liane ou c'est un arbre ? là on arrive presque à faire un arbre avec ça en voilà des arbres le vim pour les bordelais pourquoi cette forme-là tout de suite maintenant après le déjeuner qui tient le fossé qui tient le talus et qui produit le lien qui existe encore bien évidemment pour certains c'est un investissement de 3-4 000 euros par an un truc qui pousse tout seul au bord du fossé il faut toujours s'éloigner un petit peu s'éloigner c'est aller voir plus dur c'est aller voir plus compliqué parce que sinon on s'en sort pas ici à Rabat ou tout à côté de Rabat le désert et puis tout d'un coup 150 000 hectares de chênes liège on nous dit à juste titre que partout où elle peut la terre appelle des arbres et on nous dit aussi que l'arbre hydrate les milieux secs alors ici on produit des glands qui sont comestibles qui sont très bons d'ailleurs on produit de l'eau de qualité on produit des microclimats donc du climat on produit de l'agneau qui a une très grande valeur vous vous en doutez et puis accessoirement on produit du liège voilà l'agroforesterie résumée en une image 4 productions sur une même parcelle en produisant énormément de biodiversité le chêne le mérandier la barrique avec le contour en châtaignier l'osier le lien petite définition de l'agroforesterie toute petite c'est tout ça l'agroforesterie ce sont tous les arbres champêtres qui participent à une production agricole de quelque nature que ce soit qu'elle soit végétale ou animale les haies les lisières les ripiciles les alignements les bouquets les bosquets les arbres tétards bien évidemment ici sur cette image on a autant d'arbres dans la forêt que hors la forêt ça a été un petit peu dit ce matin l'arbre qui est en haut du coteau il va pas protéger la parcelle qui est au milieu donc on va avoir besoin d'une protection rapprochée donc on se rapproche ici sur un schéma générique en bordure la haie brise vent on l'appelle champêtre on l'appelle vive on l'appelle sauvage globalement on l'appelle champêtre parce qu'elle est bonne pour la faune sauvage elle est bonne pour la biodiversité elle est bonne pour le climat elle est bonne pour la tenue mécanique etc etc et puis quelques arbres éparpillés au milieu de la parcelle les caractéristiques de l'arbre agroforestier ça pousse assez vite ça s'enracine bien ça tient au vent et ça protège les plantes et les animaux il faut évidemment pas opposer les arbres forestiers et les arbres agroforestiers mais en agroforesterie il ne se comporte pas du tout de la même façon en voici les formes génériques pour l'agroforesterie viticole on va travailler le fruitier on va travailler l'arbre tétard évidemment le tétard bas celui qui va être sur le rang et qu'on va renier tous les ans parce qu'on a besoin peut-être de biodiversité parce qu'on a besoin peut-être de biomasse peut-être d'auxiliaire on va regarder ça et puis l'arbre pour faire du bois d'oeuvre même si c'est pas la volonté première c'est une voie de diversification d'optimisation de captation de ce rayonnement solaire qui nous pose des problèmes la vigne qui grille littéralement est-ce qu'on laisse griller la vigne ou est-ce qu'on produit des biens et des services complémentaires la caractéristique de ces arbres elle est très simple pourquoi ça marche l'agroforesterie question que je pose souvent histoire de vous réveiller un peu enfin il n'y en a pas trop qui dorment quand même comme tenu du pourquoi ça marche l'agroforesterie ça c'est une question simple tous ceux qui ont des masters des diplômes de trucs de machin on leur pose la question quand ils arrivent pourquoi ça marche l'agroforesterie c'est un peu comme la pièce la plus importante dans une montre quand vous faites polytechnique on vous demande quelle est la pièce la plus importante dans une montre c'est quoi la pièce la plus importante d'une montre ben met des piles sans aiguille l'aiguille ouais super oui alors comment l'ensemble madame vous pouvez faire polytechnique dans une montre toutes les pièces sont utiles ben l'agronomie c'est pareil en tout cas ça marche ici et vous le voyez bien parce que dans chacune de ces formes là je vais utiliser le bon arbre au bon moment dans les bonnes conditions avec la bonne personne mais surtout je vais tailler les arbres si je ne les taille pas c'est même pas la peine d'envisager de faire de l'agroforesterie en viticulture je ne connais pas de système agroforestique qui ne soit pas taillé dans le monde l'arbre tétard celui du bocage celui de la DSA celui de l'arganeret est celui qu'on va retrouver le plus souvent une autre forme que je n'ai pas mise en dessin mais que je mets en image c'est l'espalier ici le péché on a tous en tête le péché de vigne n'est-ce pas et ses saveurs invraisemblables buvez un matin un jus de pêche de vigne vous ne boirez plus jamais du jus d'orange enfin je parle pour moi parce que je ne vous oblige pas j'ai vu qu'il y en a qui buvaient du vin ici aussi voilà une forme qui est contenue qui est régulée qui est structurée et qui permet le design l'ergonomie et la praticabilité je mets l'arbre en bordure éventuellement je mets l'arbre au milieu j'enlève un rang j'enlève deux rangs j'en enlève pas peu importe on verra ça ensemble ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui on regarde ce que ça apporte ce que ça enlève ça prend un peu de place mais est-ce que ça peut avoir des effets conjugués sur ces grandes thématiques que sont l'eau le sol le climat la biodiversité le paysage on a bien parlé François a parlé tout à l'heure quelque part on va vendre un paysage dans une bouteille et la productivité on y reviendra rapidement en tout cas ici je mets un arbre tétard qui plus est au milieu de la vigne avec un système racinaire qui est très en profondeur en dessous l'arbre altérateur de la roche-mer arbre pompe à nutriments et arbre ascenseur hydraulique comme dans la forêt je l'utilise je le pilote je le cadre pour que ses fonctions premières soient réalisées sans évidemment concurrence avec la vigne la particularité de l'arbre tétard et bien c'est ça c'est que c'est facile à tailler c'est facile à gérer les étrusques et les romains pratiquaient ça avec beaucoup de dextérité nous on a des machines aujourd'hui pour récolter le bois et pour le broyer quoi de mieux pour un sol que lui donner de la lignine le geste premier de la branche qui se casse avec la feuille qui tombe la ration du sol on l'a un petit peu évoqué y a-t-il des sols qui n'auraient pas besoin d'une ration de 25 tonnes de matière sèche par hectare et par an qui plus est de matière fraîche l'arbre peut probablement participer à cette ration ça veut dire quoi ça veut dire que je taille à 3 ans je taille à 5 ans je taille à 8 ans ou je taille à 10 ans mais en toute à toute cause en agroforesterie qui plus est en viticulture je pilote et je contrôle parfaitement mon système je suis très pressé j'ai de gros problèmes il faut aller vite je vais planter 200 arbres j'aime pas trop donner de recettes et je vais en enlever 50 dans 15 ans mais pendant ce temps là ils m'auront fait beaucoup de travail et si je plante 200 arbres je vais peut-être les tailler tous les 3 ans si j'en plante 25 je ne les taillerai peut-être que tous les 8 ans en fonction de la concurrence puisqu'à chaque fois qu'on va tailler correctement notre arbre qui plus est en tétard on va réitérer son système racinaire donc la racine qui commence à me chatouiller un peu mes cèpes qui va rentrer un peu en concurrence avant que j'ai pu remettre ma matière organique mon activité biologique et le sujet que développera Hervé tout à l'heure quand j'aurais mis toutes mes plantes en symbiose vous avez vu à côté des vignes la vigne souffre et le bois produit 40 fois plus de biomasse à côté sans souffrir jamais en plein été au mois d'août c'est ce geste là que je veux chercher à traduire et à copier en tout état de cause et j'insiste lourdement là-dessus nous pilotons les schémas les modèles et les arbres c'est une dynamique incroyable je vais tailler plutôt comme pour les couverts parce que là il y a un vrai risque de concurrence ou au contraire on en parlait à midi le risque d'installation du soleil sur l'ouest il est terrible aujourd'hui celui de 6h30 18h30 pardon c'est celui-là qu'il va falloir tenir et contenir donc la proposition elle est là elle est à tout à chacun de cheminer au travers de ça de regarder ce qui peut se traduire et comment ça peut rentrer en composition puisqu'on doit parler d'agronomie le geste premier c'est celui-là qui n'a pas lu le livre de Marcel Boucher bon pour demain vous lisez le livre de Marcel Boucher ça va être dur pour demain quand même parce qu'il y a quand même un peu de travail lisez et regardez des vers de terre et des hommes toute l'histoire de la vie est dans ce bouquin 333 pages 333 pages de bonheur 333 pages de bonheur absolu ce geste-là c'est le geste premier de la vertilité et Marcel le dira jamais assez heureusement qu'il a plein de disciples il le dira jamais assez il y a bien des plantes des vers de terre des bactéries des champignons des micro-organismes etc. le vers de terre est à l'interface celui qui va tout changer et qui va travailler fondamentalement le cycle de carbone cycle du carbone cycle premier c'est lui le chef d'orchestre de toute la fertilité pas de carbone pas de vie pas de carbone pas de phosphore pas de carbone pas d'azote pas de carbone pas de biodiversité c'est même pas la peine d'y compter la feuille de la lisier terminale encore faut-il qu'il puisse l'attraper fraîche l'enrouler la mettre en fermentation dans la galerie pour pouvoir après la recycler la rendre disponible et permettre qui plus est à la vigne de s'enraciner dans cette fameuse galerie réserve utile en eau dans les sols alimentation restitution et recyclage de la matière organique ici un freine sur la gauche qui pousse dans la vigne deux solutions bordel de merde ça fait chier putain pourquoi il pousse là il m'emmerde deuxième solution plante bioindicatrice ou là s'il pousse des freines dans ma vigne c'est que mon sol est en manque de carbone de verticalité et de champs mycorhiziens de premier ordre choisissez votre camp camarades n'est-ce pas important cette interprétation puisque toute plante va nous donner une indication de premier ordre sur l'état de notre sol deuxième exemple certains se le mettent en exergue et en pins le coquelicot ici après un parking c'est aussi une plante de sol bouleversé perturbé qui somme toute va faire la désertification on a un petit peu évoqué le défi de demain de mon point de vue et je vais bien le mettre dans le débat c'est ça 0,8 0,9 1% de matière organique quand il faudrait remonter un petit peu pour rapprocher les 2,5,3 en moyenne de moyenne je vais la chercher ailleurs et j'appauvris le voisin je vais la chercher très loin et je me ruine ici dans un pays que je ne nommerai pas on l'amène avec des propulseurs à air on cultive du miscanthus dans la plaine on transporte on broie on stocke et on propulse heureusement qu'on ne sait pas faire le bilan carbone de cette opération qui plus est n'est pas forcément très utile à la fertilité du sol François disait je ne sais pas si je vais y arriver à la fertilité mais en tout cas je vais y tendre parce que là j'appauvris le voisin et éventuellement je me ruine de l'engrais organique ou pas et puis du fumier du terreau du compost si le compost participait à la fertilité des sols ça se saurait j'ouvre peut-être un débat une fois de plus s'il participait à la fertilité du sol on le saurait et on ne serait pas dans cette merde là donc il y a un vrai sujet sur la matière fraîche d'où elle vient comment elle est produite comment elle est mise en oeuvre et comment elle est mise en scène sur ma parcelle la fertilité in situ c'est probablement des plantes poussantes puisque c'est ce qu'appelle le sol le sol il nous dit quoi le modèle forestier nous dit j'ai besoin d'une plante la plus grande possible dans un laps de temps le plus court possible comment moi vigneron je copie ça comment je le traduis parce qu'on vit un peu à crédit parce qu'on sait pas ce qui va se passer parce que c'est pas facile de vendre dans un contexte complexe me semble-t-il et puis on est toujours en train de gratouiller de biner de traiter la réalité c'est celle-ci ça c'est sorti il y a 3-4 jours certains qui ont fait la route l'ont vu certains sont peut-être au milieu de ça on nous l'a dit on est en plein dedans c'est à dire que ça grille littéralement cette photo était dans le diaporama de Noël on l'a pas commentée ben voilà un sol qui est riche en matière organique puisque dans ce sol là on a fait des injections de compost pendant des dizaines d'années il est riche en matière organique mais pauvre en activité biologique et les racines de la vie n'y rentrent même pas et oui c'est pas tout à fait la même chose que de faire remonter artificiellement les taux de matière organique et que de remettre de la vie et toute la microbiologie dont on a besoin dans les sols voilà cette liane qui a coévolu avec l'arbre on la trouve en bas à droite dans la ripisilve la ripisilve c'est la formation de bord de cours d'eau ripis, berges, sylve, forêt la vigne elle est née là on la trouve sur les pommiers avec du raisin rouge avec du raisin blanc on la trouve dans les frênes à 30 mètres de haut ancestralement avec les oliviers les hautains le Portugal les cerisiers les hautains c'est la photo vous la voyez en bas à droite sur le hautain j'ai une forme particulière d'un arbre qui a coévolué avec la vigne qui s'appelle l'érable champêtre forme particulière mais on voit très bien puisque l'arbre sert de tuteur on voit très bien que l'arbre est énormément taillé bien évidemment ici avec le murier qui n'a pas été taillé mais qui va l'être dans quelques temps pour faire du raisin de table regardez à quoi on s'amusait et dire que l'arbre était concurrent avec la vigne c'est pas sûr au regard de la production et de la quantité de ramifications qu'on peut avoir ici toujours en Italie pour du raisin de table avec l'arbre comme tuteur et puis au pied de l'arbre des légumes ici en Champagne pourquoi ce cèpe ne souffre pas alors qu'il a un saule très gourmand qui le touche et qui l'envahit voilà toutes les questions auxquelles on s'emploie à tenter de répondre à force de recherche d'observation de commentaires et de combinaisons je m'éloigne un petit peu je vais au Pays Basque Sud pour aller voir les vignes en tonnelle un peu grandes un peu hautes avec des moutons qui passent parfois dessous puisqu'on en parlait en tout cas ici une couverture végétale permanente au sol et puis en hauteur à 2 mètres 20 ou 40 beaucoup de biomasse beaucoup de photosynthèse et ici j'approche les 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an donc j'ai fait exprimer une plante grande la palette du végétal on est en alignement les plantes de la haie champêtre qui sont à peu près les mêmes partout dans l'hexagone voire un peu plus loin en fonction du milieu et puis avec une orientation bien évidemment méditerranéenne avec l'érable de Montpellier on ne va pas planter de l'érable enfin on ne va pas planter du hêtre sur les contreforts de l'aude il n'empêche que voilà une palette du végétal voilà une plante qui va peut-être vous surprendre mais qui est essentielle à la vigne et pas qu'à la vigne c'est le lierre le lierre avec sa phénologie inversée va amener une floraison extrêmement abondante donc des nectar et des pollens à l'automne dans une viticulture qui se soucie de biodiversité d'auxiliaire et de régulateur je pense à la chauve-souris tout d'un coup ou à d'autres oiseaux même si l'abeille passe sur la vigne alors qu'elle n'a pas besoin d'être pollinisée il semblerait que les grains et les raisins soient un peu plus gros quand les abeilles soient passées en tout état de cause vous avez une plante ici qui finit la boucle dans notre modèle d'agroforesterie en haut en bas du troène de la viande de l'érable du cornouillet du prunelier du figuier et du lierre on dit du sol au lierre parce que le sol fleurit très tôt avec le noistier et le lierre à la fin ici je suis sûr d'avoir des ressources en fin d'été et je suis sûr aussi d'avoir un fruit en fin d'hiver puisque ces auxiliaires on a tout intérêt à les garder en permanence dans notre écosystème ici chez Noël Lassus ici présent on plante sur le rang on plante sur le rang des vignes hautes et on plante des érables champêtres sur le rang et on maintient une mécanisation comme à l'habitude parce que tout ça est évidemment source et base de symbiose de déjection et de coopération on l'a parlé avec les plantes légumineuses je m'arrêterai une seconde sur cette image là que j'aime beaucoup et qui nous vient du muséum notre ami Célos cette image là elle dit quoi ? elle dit juste que cette plante elle est mycorisée elle dit simplement que cette plante la face visible de son système racinaire ne représente que 4% de ce que vous voyez à partir du moment où on va arriver à faire ça et c'est déjà le cas pour certains en viticulture on va multiplier et le big boss Coves le dira parce que moi je ne le sais pas par 4 par 5 par 20 la capacité des plantes à communiquer entre elles à faire circuler des informations du carbone et aller chercher de l'eau dans les interstices impossible pour les racines mais si je multiplie et si je donne une capacité 10 fois supérieure à ma vigne à s'alimenter en eau dans un sol vivant c'est pas tout à fait la même chose est-ce que je monte toutes mes parcelles en Angleterre encore faudra-t-il les supporter les parcelles pas les anglais ou est-ce que je me donne des moyens nécessaires et suffisants pour ramener cette biologie dans le sol regardez au pied d'une vigne qui n'a pas été travaillée pendant 15 ans mais c'est plein de pourriture blanche ça sent le champignon et le ver de terre est évidemment omniprésent à chaque bêche à chaque coup de bêche donc des abeilles et des mésanges des plantes quelques-unes ici des rosacées la lisier terminale quand il y en aura ça vaudra 8, 9, 10 000 euros le mètre cube pourquoi pas même si je pense que le geste premier en agroforesterie c'est de faire de l'agronomie le cormier sorbus domestica le pêcher de vigne la lisier à l'automne avec son alise on l'appelle l'arbre aux grives l'érable champêtre et son cousin germain l'érable de montpellier dans les stations les plus sèches et puis ici vous le voyez avec la coccinelle l'érable qui a été tronnier on en a fait un tétard l'érable à 4 ans ça y est il est taillé et il est parti pour faire une tronnie éternelle le solosier la forme la plus connue et la plus commune en viticulture c'est l'osier évidemment plante très intéressante le peuplier noir le peuplier noir bonsaïsé ici il a peut-être 80 ans et en le taillant régulièrement on garde une forme petite une forme adaptée qui n'entre pas en concurrence avec la culture l'érable champêtre sur la gauche taillé au carré une haie qui a 80 ans l'érable il est taillé il est d'une plasticité comme beaucoup vous connaissez les haies de charme qu'on maintient à 2 mètres 23 sauf que le charme dit charmille c'est une plante qui est programmée pour faire 30 mètres de haut donc l'idée de cette agroforesterie en viticulture c'est de travailler et de jouer avec la plasticité des végétaux par leur adaptation au sol et leur capacité à être gérée taillée et puis sur la partie de droite dans le bocage un chêne un peu gênant un chêne un peu gênant dangereux probablement et concurrent pour l'herbe taillée et réitérée en plusieurs fois on voit beaucoup souvent en viticulture des chaînes sous lesquelles 1, 2, 3, 4 rangs rien ne pousse notre métier d'agroforestier c'est aussi sauf quand ce sont des arbres emblématiques c'est l'arbre qu'on a sur la bouteille c'est l'arbre qui donne un peu de sensation de sentiment de bonheur et de je ne sais quoi au domaine mais celui qu'on ne voit pas qui est au coin de la parcelle il peut être taillé régulé et repris pour redonner un peu d'air à la vigne l'idée de l'agroforesterie c'est d'en mettre quand il n'y en a pas et de réguler quand il y en a trop c'est la juste dose au bon moment dans les bonnes conditions voilà sur le rang voilà sur le rang avec l'érable champêtre taillé rognier tous les ans mais ici j'amène un arbre j'amène de la diversité et j'amène tous les biens les services dont j'ai besoin ça c'est non c'est pas tout à fait le modèle Benoît Vinet ici j'ai en levé un rang alors ne comptez pas le nombre de cèpes ne comptez rien ce sont juste des chemins de principe puisque notre rôle c'est pas de donner encore une fois des recettes c'est de donner des grands principes ceux qui fonctionnent ceux qui fonctionnent pas on les connait bien parce que ça fait 30 ans qu'on les teste mais ceux qui fonctionnent on les connait un petit peu et ils sont à rester ils sont à mettre en scène et en oeuvre avec vous voilà ce qu'on fait dans les laboratoires dans des sols ici profonds avec des plantes qui poussent vite en l'occurrence du peuplier du peuplier hybride alors ici des arbres qui sont tous jumeaux parfaits puisque ce sont des clones c'est pas ce qu'on va utiliser en développement mais ici on démontre bien que sur la partie de gauche en agroforesterie on va semer des cultures et des sculptures d'hiver ça tombe bien on parlait de couverts tout à l'heure et des couverts qu'il faut arrêter et transformer peut-être en paillage quand la concurrence est un petit peu avérée sur la partie de droite les mêmes peupliers plantés le même jour par la même personne sauf que sur la partie de droite je nettoie je passe un coup de gyrobroyeur et éventuellement un coup de cover crop dans l'année d'un côté je produis du blé de l'autre côté je nettoie mon sol pour le maintenir propre ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans tous les cas on consomme un peu de gasoil d'un côté on a le pain cher à Hervé et de l'autre côté on n'a pas grand chose le résultat est celui-ci en boisement de terre agricole avec entretien en surface des sols on a un système racinaire qui exprime parfaitement sa génétique et ce qu'on lui demande une racine très très superficielle le cousin germain absolu en agroforesterie cerné par les cultures divers n'a pas eu la possibilité de pénétrer dans l'horizon utilisé par les cultures qui puisaient de céréales est descendu littéralement en dessous du profil utilisé par cette même céréale en agroforesterie on va bien cerner les arbres en haut et en bas pour que ça fonctionne c'est extrêmement important on ne plante pas un arbre en disant je reviendrai dans 5 ans au bout de la première année de toute façon le sanglier le chevreuil un enjambeur ou un tracteur ou je ne sais qui l'aura peut-être touché beaucoup de suivi pour ces plantations voilà ce qu'on trouve parfois dans la littérature et qui plus est dans les vignes on trouve du gazon tondu régulièrement comme du gazon de golf le gazon de golf vous l'avez vu sur la droite il ne développe pas de système racinaire ou si peu ça veut dire qu'il ne stocke pas de carbone ça veut dire qu'il n'est pas résilient ça veut dire qu'il n'est pas résistant ça veut dire qu'il n'est pas efficace il y a une indexation extrêmement importante sur l'aérien et le souterrain une plante qui pousse quelque chose d'extrêmement important pour redonner de la vie de la dynamique de la biologie et de la nourriture au sol la protection au vent les vents dominants avec la haie de chêne taillée régulièrement toujours la protection avec une haie plus basse un peu plus diversifiée encore une autre celle-ci en champagne taillée au carré vous voyez toutes les formes possibles et ajustables c'est l'avantage de ces arbres champêtres j'accélère un petit peu puisqu'on va passer au cas concret j'insiste beaucoup sur les mesures qu'est-ce qu'on fait pourquoi comment avec qui ça a été un petit peu évoqué ce matin combien ça me rapporte combien je combien je récolte comment se comporte mon sol est-ce qu'il est capable d'infiltrer de l'eau puisque c'est un des sujets comment se comporte mon sol est-ce qu'il vit est-ce qu'il respire est-ce qu'il transpire est-ce qu'il y a de l'activité biologique dedans et puis comment je mesure tout ça l'idée c'est bien de passer d'une viticulture avec des objectifs de moyens fais pas ci fais pas ça essaye de faire ça à une viticulture avec des objectifs de résultats ça c'est le pilier de pour une agriculture du vivant nous voulons des résultats chaque jour qui passe j'améliore mon capital sol si chaque jour qui passe j'améliore mon capital sol et j'y mets de la vie dedans la formule facile sol vivant égale plante en bonne santé des indicateurs il y en a d'autres ça c'est les indicateurs historiques mais extrêmement important aussi à l'heure où on nous dit à Bruxelles qu'il faudrait pas boire de vin ça veut dire qu'on va avoir du monde devant les pharmacies voilà à quoi correspond véritablement un litre de vin à 10 degrés c'est important de le savoir ça c'est un indicateur de premier rang parce que ça nous évite de manger parfois le midi donc c'est important à mon avis si on veut gagner du temps bon je vois que vous êtes quand même un peu endormis voilà à quoi ça ressemble quand on replante et qu'on laisse de la place est-ce que l'on a à faire les énergies fossiles l'attente sociétale le climat la fertilité la matière organique est-ce que je produis cette matière organique in situ parce qu'un arbre ça fait que ça quand je prends et je montre mon arbre tétard il est source d'une fertilité inépuisable puisqu'avec mon arbre tétard je vais produire la matière organique sans jamais le couper au pied donc cette matière elle ira à l'énergie ou à la fertilité cette biodiversité dont on croit qu'il faut la protéger il faut surtout la produire et nos systèmes de couvert végétal et d'agroforesterie en viticulture sont là pour ça il est bien évident que dans notre maille j'ai parlé de la ronce ou pas encore j'ai parlé du lierre du sol du très vieil arbre et des cavités extrêmement importants la mémoire on va voir ailleurs évidemment on va toujours voir ailleurs ici la vigne mais ici du soja du soja sur un métaille couché, écrasé est-ce qu'il pousse des mauvaises herbes dans ce soja si peu et le soja va prendre le dessus le sol ayant eu sa ration de matière fraîche il n'appelle pas de plantes de réparation et c'est ça le geste premier que nous devons traduire et faire même avec toutes les difficultés que ça comporte on est bien d'accord mais là la meilleure technique de désherbage et de protection du sol ça reste une plante voilà des modèles rapidement la plantation ça c'est les vignerons du vivant dans le médoc des jeunes on parlait d'emploi ce matin une dizaine de châteaux se sont réunis pour créer un métier des vignerons du vivant des gens exclus sans travail dont plus personne ne veut peut-être qu'en les mettant avec ces techniques d'agroécologie dans les bras on en fera de bons chefs de culture pour la suite voilà des mini-trognes des petits arbres des petits arbres qu'on trouvait et pour lesquels on utilise un pâturage pour les animaux qui finalement se retrouvent de bonnes barrières quand on les ferme complètement contre les sangliers la bonne barrière contre le sanglier c'est aussi la machine qui produit beaucoup de biomasse voyez la même haie deux mois après on en parlait sur le couchant les arbres alignés en bord de chacune des parcelles pour atténuer cette force de la chaleur ici dans le Beaujolais les arbres fruitiers et puis voilà c'est terminé je laisse la place à Benoît Vinet merci pour votre attention que je n'ai pas besoin de présenter puisque tout le monde le connaît bonjour tout le monde alors moi je n'ai pas le verbe d'Alain donc veuillez m'en excuser j'ai retenu autre chose et Alain a parlé qu'il ne proposait pas de recettes et ce que je vais proposer là n'est pas une recette j'ai juste essayé de présenter un petit peu comment j'en suis arrivé là tout simplement voilà oui hop donc alors domaine j'ai donc développé l'agroforesterie sur mon domaine qui s'appelle domaine des microliers donc c'est un domaine qu'on a totalement créé qu'on a planté en 2001-2002 au niveau de la vigne 8 hectares forte densité on est à 6600 pieds hectares donc 100% Merlot on se situe au nord de Libourne dans le Bordelais donc et ouais j'ai rajouté l'initiateur de la possibilité c'est juste on est en train d'essayer de créer un écosystème paysan on va essayer de regrouper maraîchage brasserie enfin tout un tas d'activités qui pourraient être complémentaires dans le métier de paysan voilà donc alors exemple d'action voilà le vignoble 8 hectares d'un seul îlot donc on a peut-être la chance d'avoir un peu de bois et des prairies donc mais ça faisait un grand une grande parcelle et on s'est donc nous sommes en bio mais on s'est dit que tout le monde parle de la biodiversité aujourd'hui sur une monoculture de 8 hectares la biodiversité reste très faible évidemment donc notre première étape ça a été de rassembler des associations de naturalistes pour essayer de parler écosystème dans la vigne et la première étape évidemment ça a été de ceinturer tout le vignoble de haies donc ça c'est c'est la première étape élémentaire pour pour créer de la vie pour les insectes j'y reviendrai tout à l'heure et surtout tout le monde était d'accord sur le fait que l'arbre était l'élément indispensable pour ramener un véritable écosystème dans la monoculture donc on a pas hésité on a planté dès 2014 alors c'est pas tout à fait vrai j'ai la petite allée la plus à droite qui a été plantée en 2008 ça c'était juste parce qu'on voulait des fruits pour les enfants et je les avais plantés dans la vigne par hasard mais peut-être que le fait d'avoir fait ça ça m'a permis d'anticiper les contraintes qui allaient provoquer le fait d'introduire énormément d'arbres donc 2014-2015 on a planté à peu près 160 arbres l'idée première c'était d'attirer les oiseaux et surtout les chauves-souris les chauves-souris ont besoin de repères pour pouvoir se déplacer elles sont de très très bonnes insectivores donc il fallait du relief créer du relief et c'est ce qu'on a fait en plantant les arbres tous les 40-50 mètres voilà ça c'était vraiment l'idée première c'était la biodiversité l'agronomie est vraiment arrivée ensuite donc voilà alors là vous n'avez pas vu un grand changement c'est juste la couleur du fond des vignes qui a changé pourquoi ? c'est parce que là justement l'agronomie est arrivée et on a on a géré le sol autrement on a on a semé dans certains rangs et j'ai laissé l'herbe pousser j'ai arrêté les tontes totalement on est à Bordeaux certes donc la concurrence hydrique est moindre n'empêche que si on laisse faire le cycle de l'herbe jusqu'au bout elle pompe beaucoup moins d'eau que si on vient à la tondre donc j'avais des zones qui stressaient très facilement et du moment que j'ai arrêté de tondre mais j'ai arrêté de tondre c'est complètement je n'ai j'ai connu quasiment plus de stress dans ces zones dans ces zones là à partir de là disons ensuite vous créez un couvert végétal où vous avez beaucoup d'insectes qui s'installent vous allez créer de la fleur donc nécessaire pour nos chers et tendres abeilles et autres on va créer de la graine la graine qui va permettre de se ressemer et de créer d'avoir une une flore diversifiée et surtout aussi de créer d'apporter de la nourriture pour tous les oiseaux qu'on aura accueillis dans dans les arbres et dans les nichoirs qui qui vont être installés là voilà donc donc ouais disons au niveau de l'herbe ça a vraiment changé beaucoup de choses et en termes de concurrence moi j'ai rien vu de changer alors je passe quand même les intercepts juste les lames intercept juste sous les rangs mais le milieu du rang je n'y touche plus il y a juste pour marcher à cette saison c'est un petit peu plus difficile j'ai des stagiaires qui sont là et ils savent de quoi je parle mais franchement l'herbe est couramment couchée par le tracteur c'est gérable voilà après donc on a fait énormément d'aménagements pour la biodiversité donc tout ce qui va être donc des nichoirs oiseaux des nichoirs chauve-souris chouettes chevèches maisons à hérissons des tas de branchages des tas de branchages très important le 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 tap pour la reproduction qui va servir pour la reproduction des hérissons des de maisons aussi de d'hébergement mais aussi pour les serpents c'est vrai que les uns mangent les autres mais les serpentent ont besoin de ce de ce milieu pour pouvoir se reproduire ils sont utiles dans l'équilibre les merles vont faire leur leur nid dans cet état là c'est ça à vraiment son importance qu'est-ce que j'ai oublié qu'on a eu goods on a des suivis aujourd'hui sur tous les insectes, insectes, serpents, reptiles, batraciens, etc. Qu'est-ce que j'oublie sur cette partie ? Pas grand chose. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un équilibre, il faut de l'eau. C'est impératif. Les chauves-souris, si vous voulez qu'elles restent chassées sur votre vignoble, elles mangent jusqu'à 3000 insectes par nuit, très bien, mais elles ont besoin de boire aussi. Les oiseaux, c'est pareil. Les abeilles, on le voit bien que du moment où on est en période de sécheresse, dès qu'il y a une petite flaque, elles vont dessus. Donc ne négligez pas les zones humides, c'est nécessaire pour maintenir l'équilibre. On a créé différents types de mars, en plein soleil, en bordure de bois, dans le bois, et ça marche très très bien. Ça a tout changé. On a aujourd'hui énormément de libilules. Des libilules, c'est tout qu'on fait, je ne savais pas, mais ça mange énormément de petits insectes aussi. Donc ça régule tout ça. Voilà. Et ensuite, de 160 arbres, on est passé à 500. Donc là, aujourd'hui, on a 500 arbres sur 8 hectares. Ça, c'est le fait d'avoir été aussi sujet d'études pendant trois ans, donc un programme Vitiforest. Le fait d'avoir échangé avec le centre d'études spatiales et la biosphère, etc., et plein d'autres. Des arbres tous les 40 mètres, sincèrement, on n'a pas vraiment d'incidence sur le climat de la parcelle. Ça reste assez éloigné. Donc là, on est à peu près en moyenne à une vingtaine de mètres entre chaque allée d'arbres. Donc oui, je n'ai pas précisé, mais on le verra tout à l'heure. La vigne était là donc avant. J'ai planté, j'ai choisi des rangs de vigne, j'ai arraché un pied de vigne, j'ai mis l'arbre à la place. Voilà. À ce jour, j'en suis là. Donc oui, pour avoir véritablement un effet sur le sur le micro-climat de la parcelle, on a fortement densifié. Donc là, par contre, ce sont des jeunes plantations qui datent de 2018 et printemps 2019. Donc l'arbre, on change d'échelle de temps. On ne peut pas dire, disons, les couverts végétaux, quand vous les semez, vous voyez le travail au bout de quelques mois. Là, avec l'arbre, ça peut être un peu frustrant des fois de se dire, j'ai planté un arbre, mais il y a quatre ans passé, mais il est encore petit. Oui, on travaille pour nous, on travaille pour les autres, pour les générations à venir. Mais par contre, ça change toute l'atmosphère d'une parcelle. Vraiment. Vraiment, vraiment. Visuellement, c'est chouette et agréable à travailler. Là, pas grand-chose qui a changé. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est juste au bout là-bas. Et là, c'est suite à un échange avec Noël qui est dans la... qui est là. Noël, un jour, me parle d'échanges entre les arbres, d'informations. Et comme a dit tout à l'heure Alain, la vigne a toujours coévolué avec l'arbre. Donc, sur une micro-parcelle, puisque maintenant, ça me fait plein de petites parcelles, j'ai rajouté 47 arbres. Les arbres sont tous à 8 mètres des uns des autres en diagonale. L'idée, c'est donc de faire une vigne forêt et de voir comment la vigne réagit à la présence de l'arbre sur cette partie. Voilà. Donc ça, c'est pareil. J'ai fait ça, mais ça sera que dans 15-20 ans qu'on pourra savoir s'il y a un effet. Mais j'y crois, vraiment. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. En photo, donc la vigne est une liane. Elle monte très vite dans l'arbre. Du moment où l'arbre est à proximité, elle s'accroche et elle s'allonge beaucoup plus vite que les rameaux des pieds suivants. Biodiversité, le petit oiseau. Ensuite, là, attendez, moi, je ne vois pas très bien. Oui, ça, c'est le même rang. Alors, attendez. On ne voit pas très bien. Dommage. C'est le même rang de vigne. Ça, c'était il y a 2-3 ans et c'était hier soir, tout simplement. La photo de droite. Donc, les arbres commencent à être bien développés. Là, c'est pareil. C'est une rétrospective. Là, c'est nuée. Là, la première photo à gauche. Oui, parce que moi, ma gauche et ma droite, c'est toujours compliqué. À gauche, donc, il y a 2 ans, le développement de la haie et le développement de la haie hier soir. Donc là, vous pouvez apercevoir la haie qui commence à produire elle aussi. Il y a des prunes sauvages qui sont très bonnes en soi. Il y a des noisiers, il y a un petit peu de tout dans cette haie. Et surtout, où je voulais attirer l'attention, c'est l'enherbement. L'enherbement, je ne tombe pas mes tournières non plus. Juste un petit passage pour pouvoir faire le tour facilement, pour faciliter la marche. L'idée, c'est vraiment, disons, déjà, il faut savoir que nos auxiliaires, insectes auxiliaires, 8 sur 10, ont besoin de la haie pour faire leur cycle de vie. Et si vous tondez à l'anglaise, entre les parcelles, ils vont avoir du mal à se déplacer de la vigne à l'aie. Donc, évitons de tondre trop tôt. Bon, là, je ne vais pas tarder à, j'ai commencé même, à mettre à plat, mais ne tondons pas les tournières, c'est pas forcément utile. C'est du carbone en moins aussi. Donc, je n'ai pas dit sur mes arbres, sur mes 570 exactement, aujourd'hui. J'ai bouché tous les trous. Partout où il n'y avait pas de vigne, où j'avais de l'espace, j'ai bouché les trous avec des arbres. Donc, j'ai à peu près trois quarts de fruitier et un quart de feuillus. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir produire autre chose que la vigne. Donc, les années, les mauvaises années, j'espère avoir, pour la vigne, j'espère avoir des fruits et un versement ou les deux, ça sera parfait. Donc, cette année, on a, oui, on a pas mal de pommes, de prunes, de poires. Dans les arbres fruitiers, il y a vraiment de tout. J'ai vraiment de tout. Ça, une petite photo de cet hiver que je trouve sympa où on voit les nichoirs, les arbres, cela date de 2015. On les voit en fond. Donc, une allée, les points d'eau. Là, on fait des chantiers nature l'été où on accueille des jeunes, des scouts, bien souvent, avec qui on essaye de transmettre et en même temps, on fait des nichoirs avec eux. C'est des moments très riches en échange. Donc, des semis, vous pouvez voir dans l'interrand, là. Ça, c'est une photo qui a été prise cette semaine. Donc là, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que la diversité florale. Vous voyez toutes les couleurs différentes. Voilà. Je pense que c'est important aussi de penser à la diversité de la flore. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait 16 plantes au mètre carré différentes. Bon, ben là, je pense qu'on n'en est pas loin. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, ça, c'est un projet à plus long terme, c'est d'introduire une autre culture encore dans les rangs de vignes. Donc là, c'était un essai de pommes de terre. Mais bon, voilà. Là, c'est libre choix. Enfin, un avenir, je ne sais pas ce qu'on fera, mais je suis sûr qu'on peut faire des choses. Et c'est pour ça qu'en même temps, le fait d'installer une maraîchère à côté de nous va permettre d'aller plus loin dans cette démarche. À vous de jouer. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci, Benoît. Il y en a plein, mais on ne va pas les prendre. Je pense aux questions. Oui, il vend ange à la main. N'est-ce pas ? Non, pas tout. Les lignes d'arbres, pardon. Les lignes d'arbres et les rangs adjacents. Oui, c'est du boulot, mais derrière, il y a des produits. Vous voyez, je fais les questions et les réponses, comme ça, on gagne du temps. Et oui, il reviendra tout à l'heure pour le débat final où tout le monde sera là, où on répondra à toutes les questions. Merci en tout cas pour ta présentation et ton engagement. Marceau Bourdarias, qu'on ne présente plus. Il était le star des balles disco dans son pays natal. Et aujourd'hui, du coup, il est obligé de se recycler parce que la disco, il faut tenir le choc. Enfin, tenir le choc des chottes, je veux dire. Il vaut mieux boire des vins nature, c'est ça ? Donc, on va parler de la taille, probablement, du changement, de la réserve et peut-être des chocs climatiques puisque c'est aussi le sujet qui nous réunit aujourd'hui. À toi la parole. Merci. Merci Alain. Merci Benoît. Merci de replacer l'écologie au centre de l'agriculture. Je pense que c'est, comme le dit Marcel, la notion principale oubliée dans l'agriculture, c'est l'écologie. On devrait réapprendre l'écologie puisque, en fait, c'est la science de la connaissance du vivant et c'est indispensable je pense à tout agriculteur. Oui, je vais vous parler de la plante parce que, en fait, on parle de sol, de stocker l'énergie dans le sol. On peut en stocker indéfiniment, mais finalement, il faut bien qu'elle aille dans la plante et il faut bien que la plante puisse aussi gérer cette énergie-là. La chance que l'on a, c'est que la vigne, c'est une plante ligneuse et que les plantes ligneuses ont cette caractéristique particulière qui est de stocker l'énergie dans leur bois. Et ça, c'est un peu oublié et ça, il me semble, c'est vraiment intéressant pour compléter ces idées de sol vivant et de dynamique de vie dans le sol. Alors, l'idée, là, c'est de créer de la résilience. La résilience, c'est la capacité d'un organisme vivant à revenir dans un état initial après un stress, après une problématique. Donc, les problématiques, on les a vues avec les maux de la vigne ce matin et Noël. On les voit avec ces vignes grillées dans le sud de la France. On les voit avec le gel. On les voit avec le mildew. En fait, on peut les voir aussi avec peut-être des excès de charge ou tout un tas de tassements de sol. On a des grosses problématiques qui font que la vigne est soumise à des grosses pressions dans cette monoculture qui est la viticulture. Et donc, finalement, cette résilience est très intéressante puisque ça veut dire que la plante elle-même est capable de prévoir des stress, de prévoir des chocs et de réagir à ces chocs. Une plante ligneuse, c'est une plante qui a des vaisseaux que l'on appelle le bois qui conduit la sève brute, l'eau et les sels minéraux jusqu'au feuillage. Elle est étanche. Elle est étanche puisque c'est un système vasculaire qui est stimulé par l'évapotranspiration. Donc, ce sont les feuilles qui font monter la sève brute dans la plante. Tous les ans, on a une plante avec des bourgeons. Les bourgeons, c'est la spécificité d'ailleurs des plantes ligneuses. Je fais une petite dédicace à Ernest Zercher. Mais tous les ans, on a une croissance supplémentaire par-dessus la plante de l'année dernière. Comme des poupées russes, tous les ans, la croissance se fait en longueur et en épaisseur. Tout ça pour fabriquer des vaisseaux qui sont utilisés par l'évapotranspiration des feuilles. Donc, il faut comprendre que tous ces vaisseaux-là sont, je dirais, concentriques en direction des feuilles. Donc, ça veut dire que les feuilles aspirent dans un système concentrique. Le souci que l'on a, c'est qu'en fait, on intervient sur ces vignes. Ce système concentrique-là, on en reparlera tout à l'heure, je vais passer rapidement là-dessus par rapport à la tension qui peut régner, donc par rapport à la pression qui peut régner dans ces vaisseaux. C'est ce qui va nous intéresser quand on va parler un petit peu d'effectivement de ces brûlures qu'il y a pu avoir dans la vigne et de sa résistance aux conditions climatiques difficiles qu'elle a eues la semaine dernière. Donc, c'est un système de tuyauterie, étanche à tout prix. Dans les années 80 ou 70, il y a un chercheur qui s'appelle Alex Chaigo qui a mis en évidence quelque chose qu'il appelait la compartimentation, qui est que les plantes ont un système pour maintenir l'étanchéité dans leur système vasculaire. Ce système-là est très important puisque c'est ce qui permet à la plante, malgré des blessures, de continuer à faire circuler l'eau et les sels minéraux dans son système. Ça veut dire que, avant toute chose, ce qui est intéressant pour la plante ligneuse, ce qui préoccupe la plante ligneuse, c'est de maintenir son étanchéité. Imaginez qu'une feuille, c'est comme vous, si vous aspiriez dans une paille, la feuille aspire dans la plante. L'étanchéité est donc absolument sine qua non. Si vous faites un trou en amont, vous aspirez de l'air. L'ennemi numéro un du système, c'est l'air. Donc la plante a mis en place tout un tas de systèmes qui sont à la fois passifs, liés à la construction, à la manière dont est structuré le bois, mais qui sont aussi actifs, qui est lié à ce que l'on appelle du coup le cambium, la partie vivante de la plante qui est juste sous l'écorce, qui est un système vivant, qui produit, qui fabrique la plante, qu'on appelle la méristème, qui est capable de recréer totalement une étanchéité dans la plante. Alors ça, ça nous amène à comprendre qu'à chaque fois que l'on taille, on casse cette étanchéité. Cette plante-là, par exemple, que j'ai disséqué à la tronçonneuse, on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie de bois brun. Ce bois brun, il n'est absolument pas normal sur la plante. Une vigne, ça a un bois complètement clair à l'image du bois tout petit que l'on voit sur le latéral. Et on le voit jusqu'au bout. Et on voit tout ce bois brun à l'intérieur. Ce bois brun, c'est du bois qui a été abandonné par la plante. Ce sont des tuyaux, un système vasculaire qui débouche sur rien. Les tuyaux de la vigne, le système vasculaire de la vie, il peut être très long. Et donc, à chaque fois que vous faites une taille, vous ouvrez des vaisseaux qui ne débouchent plus sur rien. La plante est obligée de les abandonner et de se concentrer sur uniquement les vaisseaux qu'elle est en train de construire et qu'elle construira après la taille. Vous voyez, première taille, première perte de vaisseau, deuxième taille, deuxième perte, troisième taille, troisième perte, quatrième taille, cinquième taille. Tout ce qui est en couleur, c'est du bois qui est non fonctionnel. C'est du bois qui a été abandonné par la plante, puisque non utilisable, puisque ne débouchons sur rien. Et puisqu'une plante, c'est une plante par-dessus la plante de l'année dernière tous les ans, même un platane de 50 mètres fait un nouveau platane par-dessus le platane de 50 mètres tous les ans, intégralement, et c'est sine qua non. Toutes les plantes lignoses le font. La plante est donc obligée de maintenir cette étanchéité et le coût énergétique de la fabrication de cette étanchéité-là est extrêmement importante. Alors, il faut comprendre qu'elle arrive quand même à fonctionner, même avec peu de vaisseaux, puisqu'en fait, elle fait circuler sa sève brute dans les vaisseaux de l'année d'avant, des fois un peu dans les vaisseaux de l'année encore avant, donc dans le bois de deux ans. Ce n'est pas un problème de circulation de sève directement. En fait, le bois, le bois fonctionnel, est le siège de stockage des réserves dans la plante. Dans le bois, on l'a vu un petit peu avant, excusez-moi, vous voyez en bleu, là, il y a des espèces de rayons, c'est des rayons qu'on voit beaucoup dans la vigne, dès qu'on coupe la plante, on voit de ces rayons, ces rayons qu'on appelle rayons médulaires, sont le siège de stockage de réserve de la vigne dans son bois. Elle le stocke sous forme d'amidon. Elle le stocke tous les ans à partir de l'ahoutement, c'est-à-dire que dès qu'elle commence à fabriquer du bois, elle se met à stocker des réserves. Ces réserves sont stockées principalement dans les bois de 2, 3 et 4 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on taille, on a systématiquement tendance à supprimer les bois de 2, 3 et 4 ans. Ça veut dire que tous les ans, la plante progresse et quand on taille, elle régresse. Elle régresse dans son stock d'énergie, donc elle régresse dans sa capacité à compartimenter, à fabriquer des polyphénols qui sont les substances de défense, le système immunitaire de la plante. Ces polyphénols vous permettent de lutter contre le mildiou, l'oïdium, le phylloxéra, tout type d'invasion extérieure. Et en fait, c'est un type de maintien de l'étanchéité. Donc vous voyez, quand on taille un petit peu plus de manière, je dirais, respectueuse, à l'image de ce qu'avait proposé M. Poussard à une époque, qui n'est pas la seule manière de tailler de manière respectueuse une vigne, mais cette idée-là de fluidifier la circulation de sèvres, c'était un petit peu dans cette optique-là. Mais ça va plus loin aujourd'hui, parce qu'en fait, même avec la méthode Poussard, on a tendance à refuser l'allongement. La principale des choses qu'il faut faire, c'est, si on veut une vigne qui a de la résilience, qui a la capacité à lutter contre ces changements climatiques, qui a la capacité elle-même à lutter contre le mildiou, l'oïdium, qui a la capacité de stocker l'énergie que l'on a mise dans le sol avec les engrais verts, avec l'enherbement permanent, si on veut faire progresser la plante, si on veut faire progresser notre viticulture et donc la rentabilité, la qualité aussi, la qualité du raisin, si on veut faire progresser tout ça, il faut accepter la condition sine qua non d'une plante ligneuse qui est l'allongement. La principale des choses qui a accepté, c'est allonger. Et ça, c'est la chose primordiale qu'on oublie absolument, c'est qu'une plante ligneuse, c'est une plante qui s'allonge inéluctablement. Si vous refusez cet allongement, vous rentrez dans la pathologie systématiquement. Donc en fait, vous voyez sur ce dessin-là, j'ai dû faire une bêtise. Dommage. vous voyez ces couches concentriques, finalement, on voit les années, les unes après les autres. Ça, c'est toutes les baguettes que l'on a enlevées, les astes, les unes après les autres, puis le courson. Donc là, on a des flux continus. Ça, c'est en fait, finalement, la méthode poussard qui a été reprise par les Italiens, Simoni Tanser, ou par François Dalle. On n'a pas inventé grand-chose, si ce n'est grouper les plaies du même côté. Et en fait, ça peut se faire sur à peu près tout type de taille. Mais grouper les plaies du même côté, c'est pas suffisant. Puisque en fait, quand on va systématiquement supprimer la baguette tous les ans, on va faire des plaies sur du bois de, non pas deux, mais trois ans, puisqu'en fait, de la plante à stocker des réserves. Sur tous les domaines viticoles où on commence à accepter cet allongement, c'est-à-dire accepter le déplacement de la plante, on se met à avoir des plantes qui sont de plus en plus vigoureuses. Et au bout de la 2e, 3e année, le résultat est vraiment très important. Alors, juste pour vous dire à quoi servent les réserves. Elles ne servent pas seulement en fait, finalement, à fabriquer des polyphénols. Elles servent à plein de choses. Elles servent au débourrement, dès le débourrement, en fait. Le débourrement est stimulé par le taux de réserve qu'il y a dans la plante. Vous voyez, tant que la plante ne fait pas de photosynthèse, on pourrait se demander comment elle fait pour pousser, comment elle fait pour faire de l'allongement cellulaire, comment elle fait pour développer son bourgeon. En fait, c'est grâce à ces réserves qu'elle a stockées l'année d'avant. En fait, finalement, jusqu'à la floraison. En fait, on s'aperçoit que l'utilisation des réserves va fonctionner jusqu'à la floraison puisque ça correspond au moment où toutes les feuilles sont étalées sur le sarment. Et puis, petit à petit, la plante va continuer à se développer. Elle est dans une phase de développement jusqu'au mois d'août où elle va, à partir de ce phénomène d'ahoutement qui correspond aussi au phénomène de véraison et de maturation du raisin, fabriquer, à partir de ce moment-là, d'autres substances que les sucres et les acides que sont les phénols, les polyphénols qui vont non seulement fabriquer du bois mais aussi faire mûrir le raisin. Et en plus de ça, attaquer le processus de mise en réserve dans la plante mais aussi d'induction florale, c'est-à-dire de fabrication des embryons de fleurs à l'intérieur des bourgeons pour l'année d'après. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu difficile à suivre. Si vous voulez, vous pouvez aller voir des vidéos, d'ailleurs il y a des vidéos sur vers de terre production où j'explique ça de manière un peu plus détaillée, un peu plus fine. C'est vraiment très intéressant et on pourrait ça par exemple là-dedans y introduire les engrais verts et comprendre dans quel état est la plante par rapport à la croissance des engrais verts et qu'est-ce que les engrais verts vont apporter au sol par rapport à ce dont a besoin la plante au moment où on incorpère l'engrais verts. Vous me suivez quand je dis ça ? C'est absolument indispensable d'avoir ce regard-là sur la physiologie de la plante et comprendre que tout est piloté chez la plante par sa résilience et donc par le stockage des réserves qui ont une influence directement sur non seulement la croissance des serments l'année d'après mais la fructification de l'année encore suivante. Tout ça, ça se joue sur trois ans et plus vous stockez d'énergie dans votre plante, plus vous permettez à la plante d'avoir la résilience, de repousser après le gel, d'avoir des bourgeons avec des inflorescences plus importantes, plus solides. Tout ça, c'est extrêmement vertueux. Tout ça, ça va demander d'autres adaptations puisque si on accepte l'allongement, si on accepte l'allongement, ça veut dire qu'à un bout d'un moment, on va avoir des problèmes de palissage et qu'il va falloir adapter les palissages. Et ça, c'est absolument nécessaire à partir de maintenant d'essayer d'imaginer que vos palissages ce sont des outils morts au service de votre plante qui est vivante. Vous ne devez pas adapter votre plante au palissage. Vous devez absolument adapter votre palissage à votre plante. C'est la condition du succès puisqu'en fait, finalement, ça vous évitera d'avoir des plantes hautes, des plantes basses, des plantes... En fait, vous voyez comment vous réagissez. À chaque fois qu'il y a un serrement un peu bas, vous vous dites vite, je le reprends pour éviter que ça monte. Donc vous avez des hauts, des bas, des longs, des petits, des courts, des joufflus, des pointus, des poilus, vous avez de tout. Et en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de très homogène. Et seulement, la seule manière pour avoir des choses homogène, c'est d'adapter le palissage. Vous voyez, par exemple, là, c'est assez typique, le fil porteur sert le fil de calage et on ne peut pas imaginer pouvoir avoir une baguette correctement pliée et avoir une sortie homogène sur la baguette avec un flux de sève pincé de cette manière-là. Il faut absolument faire monter un peu le fil. Donc vous voyez, là encore, il est trop bas. Il est encore trop bas. Il est encore trop bas puisqu'on voit que la baguette fait une arcure. Ça pourrait être un choix de faire une arcure, mais là, ce n'est pas délibéré. voilà, là, c'est à peu près à la bonne hauteur et on s'aperçoit qu'on a une homogénéité dans la sortie des bois. Donc bon, c'est un ensemble de choses, mais cette acceptation de l'allongement, cette acceptation du modification des palissages peut sacrément modifier la rentabilité de vos vignobles et la manière dont vos vignobles vont pouvoir bénéficier des travaux que vous allez faire sur le sol. Voilà, super. Donc amélioration à mettre en place, absolument comprendre que le bois, c'est un stockage de réserve. Fabriquer du bois vivant, c'est accepter l'allongement. Adapter les techniques de taille à la physiologie de la vie, alors ça, oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut simplement imaginer que le courson, ce n'est pas la dernière roue du carrosse, c'est la première des choses à penser parce que c'est ça qui crée l'allongement, c'est votre fabrication de l'allongement, c'est la fabrication de votre cèpe. Vous fabriquez votre cèpe avec votre courson. Adapter la plante, accompagner la plante dans son évolution en construisant des palissages évolutifs, bon, ça je pense que vous avez compris. Je suis allé assez vite parce que j'avais autre chose à vous dire. J'avais autre chose à vous dire, mais pas simplement parce que je ne suis pas forcément un expert sur la question. j'ai suivi des formations à l'INRA de Clermont-Ferrand sur l'eau dans les plantes ligneuses. J'ai été arboriste pendant 20 ans, je me suis posé beaucoup de questions sur les arbres et sur leur système physiologique. Ça fait plus de 10 ans que je fais des formations sur la vigne et que je la comprends comme un système de tuyauterie, un système vasculaire. Et j'ai vu cette espèce de tragédie qu'il y a eu la semaine dernière et le texte de Catherine que vous avez pour la plupart d'entre vous lus sur Facebook qui était assez poignant où elle raconte que ces vignes ont grillé et que c'était la faute à personne mais que c'était la faute à tout le monde aussi et que comment on allait pouvoir changer notre manière de voir à la fois la viticulture et à la fois notre lien à cette culture. Encore une fois, c'est peut-être juste technique mais comprendre la vigne comme un système vasculaire c'est intéressant. c'est important. L'eau, elle circule dans des canaux, dans des vaisseaux. Là, vous voyez, les vaisseaux, ça c'est un serment de un an et les trous qu'il y a là, ce sont les vaisseaux dans lesquels circulent l'eau et les sels minéraux. La principale action de la sève brute c'est de refroidir la plante. Vous m'entendez ? Refroidir la plante. Imaginez que vous avez une plante et elle est en plein soleil et il fait 60 degrés. La seule solution pour ne pas qu'elle filtrisse c'est de faire circuler de l'eau à l'intérieur, non ? Donc la principale des choses à faire c'est laisser des feuilles pour que la plante puisse continuer à se refroidir. Il faut qu'elle évapotranspire. Le problème que l'on a c'est qu'au bout d'un moment quand il fait trop chaud les stomates se ferment et donc la plante se protège et donc il y a moins d'eau qui circule à l'intérieur. Si vous avez juste des feuilles en périphérie et si vous n'avez pas des feuilles à l'intérieur la plante arrête de transpirer de faire circuler l'eau ça risque de griller. Il y a un mécanisme qui explique le mécanisme de tension-cohésion c'est le mécanisme qui explique la circulation de la sève. Imaginez que les feuilles évapotranspirent donc c'est comme une sudation par les stomates les feuilles évapotranspirent et donc on a une perte d'eau par les feuilles qui crée une espèce d'aspiration d'eau qui fait que les molécules d'eau agissent un peu comme des aimants les unes par rapport aux autres et cette cohésion entre les molécules d'eau fait monter l'eau. A l'intérieur de la plante il y a comme une espèce de tension c'est une pression qui est négative c'est une aspiration une pression négative vous comprenez comme quand on aspire dans une paille. Cette pression négative peut monter très haut c'est ce que l'on appelle le potentiel hydrique. On le mesure avec une espèce d'outil qui s'appelle la chambre à pression positive c'est à dire qu'on peut mesurer à n'importe quel moment la tension qui règne à l'intérieur de la plante pour faire circuler l'eau et les sels minéraux. Alors cette tension elle est proportionnelle au potentiel du sol c'est à dire que si il y a de l'eau dans le sol la tension est plus basse que s'il n'y a pas d'eau dans le sol. Imaginez que vous en plein mois d'août vous arrivez des fois vous grattez c'est la poussière vous grattez vous grattez il y a encore la poussière la poussière vous ne voyez plus d'eau et vos plantes sont encore vivantes. C'est ce que disait tout à l'heure Alain les plantes sont capables d'arriver à pomper de l'eau là où il n'y en a plus là où vous vous n'en voyez plus. Et en fait la vigne elle est capable de monter à des tensions assez importantes de l'ordre de 2 mégapascales ça fait en gros 20 bar avant d'avoir un problème. 20 bar ça fait 20 kilos centimètres carrés pour aspirer l'eau. C'est pas la championne ça va beaucoup plus loin sur d'autres espèces. Bon c'est pas un problème pour la plante ça c'est pas un problème pour la vigne de monter à partir du moment de monter en tension à partir du moment où toutes les nuits elle arrive à redescendre et elle doit repasser par zéro le matin c'est à dire avec la nuit et la fraîcheur c'est l'histoire de température elle doit redescendre en tension et repasser par zéro le matin pour remonter en tension et repartir à fonctionner à faire fonctionner son système hydraulique la journée. et si elle repasse pas en tension c'est à dire qu'elle va garder des tensions résiduelles qui vont se cumuler et donc elle va des fois pouvoir monter au delà de ce qu'elle est capable de tenir. Mais malgré tout c'est pas ce qui s'est passé sur la vigne là c'est pas des phénomènes d'embolie puisque en fait on s'aperçoit que la vigne est quand même très résistante à l'embolie et que probablement que c'était plus un phénomène encore plus puissant qui était lié au dessèchement lié au vent et au soleil en direct qui était un phénomène de protection de la plante qui s'est séparée de ses feuilles en se libérant de ses pétioles. C'est à dire que la vigne elle, dans son bois elle n'est pas trop sensible à l'embolie par contre elle a des pétioles qui sont eux relativement sensibles qui permettent de faire griller les feuilles de détacher les feuilles de la plante pour se protéger de l'embolie. Donc probablement que les vignes sont grillées en surface mais que si elles ont la résilience nécessaire et s'il ne fait pas trop mauvais dans les jours qui suivent elles vont arriver à leur refaire sortir quelque savoir un peu plus bas pour arriver à éventuellement relancer un nouveau cycle. Vous me suivez ? Donc ça c'est un petit peu ça va dépendre un petit peu de tout ce qui va se passer autour et de tout ce qu'on a mis en place autour. C'est un peu désordonné désolé parce que en fait j'ai un peu bricolé ça vite fait pour vous parler de ça parce que je trouvais que c'était essentiel de vous en parler un peu aujourd'hui. Il y a un problème qu'on a eu sur la résistance de ces plantes là c'est qu'il a fait très chaud et sec dans un moment où les plantes n'ont pas l'habitude qu'il fasse chaud et sec. Il a fait chaud et sec alors que les plantes n'étaient pas encore outées elles n'avaient même pas attaqué l'outement. Elles avaient même à peine fini la floraison c'est à dire qu'on était au stade petit poids là. Et donc c'était un moment où les tissus étaient non ligneux pas assez structurés pas assez solides pour résister à la chaleur. Si je pense que la même chaleur au mois d'août vous n'avez pas du tout le même résultat. Bon voilà ça m'a amené à penser à deux trois choses qui pourraient limiter mais en fait c'est finalement tout ce qu'a dit Alain. Le sol évidemment surtout pas nu enherbement couverts végétaux stock de matière carbonée de la vie et donc de la porosité. La conduite on peut imaginer plein de choses sur la conduite aujourd'hui. Je pense qu'il faut se libérer quand même. C'est facile je veux dire il faut je suis d'accord il y a des appellations il y a des contraintes on nous contraint des choses mais je pense que les appellations elles bougent en fonction des contraintes aussi donc si vous mettez les contraintes c'est vous qui décidez demain de ce que sera l'appellation en fonction des besoins c'est à vous de décider c'est pas l'appellation de vous dire si vous vous groupez on est là vous vous rendez compte le nombre qu'on est là si tous on se dit nous on va faire autrement parce que si on veut continuer à faire du bon vin et à le vendre correctement et à en vivre il faut changer un peu nos manières de faire et bien dans ce cas là il faut imaginer d'autres types de vignes des vignes plus hautes parognées couvrir le sol avec les sarments bah oui parce qu'en fait on pourrait aussi imaginer on pense à végétaliser le vignoble avec des arbres à végétaliser le vignoble avec des herbacées mais on pourrait végétaliser le vignoble avec la vigne comme c'est fait sur les treilles puisque finalement au Portugal ça fait un sacré paquet de temps qui fait 50-60 degrés tous les étés c'est pour ça qu'ils ont développé ces techniques donc réintroduire l'arbre et puis bon bah il y a cette idée d'irrigation qui est totalement déraisonnable évidemment mais qui fonctionnerait aussi qui permettrait à la plante de redescendre en tension tous les soirs grâce à l'irrigation c'est une chose que vous pouvez faire quand vous êtes un peu embêté vous pouvez jouer à simuler le frigo c'est à dire que quand vous savez qu'il va faire très chaud et sec et que votre plante elle a un peu limite il faut regarder un peu l'état simplement du bourgeon terminal si vous ne le voyez pas vraiment raide et rigide si vous le voyez légèrement courbé c'est que votre plante elle commence déjà à être en stress hydrique bah je vous en conjure mettez de l'eau dans votre pulvérisateur éventuellement une petite tisane de camomille avec et allez pulvériser ça le matin tôt à la fraîche sur vos vignes même s'il fait 25 degrés encore le matin quand vous allez pulvériser cette eau elle va s'évaporer immédiatement et refroidir la plante qui va pouvoir repasser par zéro et tenir la journée merci merci beaucoup la température d'un arbre c'est combien ou d'un cèpe à l'intérieur on est à combien ils vont jamais oser de poser une question aussi conne mais aussi évidente et aussi importante non chabré comme diront pas toi bon ok je pense je dirais qu'il ne faut pas que ça monte au dessus de 25 degrés d'accord d'accord bon très bien merci bon du coup ça veut dire quand on a des arbres de la vigne des couverts on a un frigo à ciel ouvert aussi avec tout ce végétal c'est important de microclimatiser merci à tout de suite à tout à l'heure sois fort en attendant Hervé le micro t'attend on va continuer à enchaîner on va parler maintenant on va redescendre un peu sous terre on va redescendre un peu sous terre parce qu'on a commencé à l'approcher à l'évoquer en tout cas merci pour toutes ces merci pour toutes ces toutes ces comment on peut dire toutes ces toutes ces choses passionnantes toutes ces petites interventions si subtiles et si infimes soit-elles peut-être finissent de construire cette boucle de la fertilité de la résilience et bien voilà le titre est là parce que je l'avais oublié le titre il m'a dit des racines et des hommes des racines et des ailes des racines et des je ne sais pas quoi c'est des racines et des champignons à toi Hervé des racines et des champignons la vie est belle non ? et bien oui ça commence d'ailleurs par ça alors là donc à l'origine je ne suis pas du tout un spécialiste de la vigne même si à la fin de mes études j'ai cartographié le vignoble de Gaillac j'étais pédologue de formation il y a une trentaine d'années avec la chambre d'agriculture du Tarn un homme que j'ai beaucoup aimé André Delenois on a cartographié le secteur de référence du Gaillac je suis très très heureux de revenir sur les terres qui m'ont vu débuter dans mon milieu professionnel je me suis orienté vraiment par hasard sur les champignons les champignons du sol et donc là je vais vous présenter une étude que nous avons commencé à réaliser il y a 4 ans et qui a mobilisé pas mal de personnes une étude qui a bénéficié de fonds de mécènes généreux qui ont permis de réaliser plusieurs milliers d'analyses génétiques pour identifier la flore fongique des sols et notamment d'un vignoble corrésien alors déjà le premier élément dont il faut prendre conscience c'est que l'intérieur des racines de vignes est parcouru par un réseau un réseau de champignons attendez je me trompe sur celle du milieu voilà c'est comme ça donc là on a la racine qui est comme ça et à l'intérieur apparaissent en surbrillance comme ça des tas de filaments qui ont été colorés luminescents là et vous voyez qu'il y en a beaucoup dans les racines donc là il y en a un type dans celle-ci dans cette racine on a deux types de champignons qui colonisent la racine là aussi deux autres types de champignons ces champignons peuvent représenter jusqu'à 5 ou 50% de la biomasse de la racine ça change notre point de vue sur la vigne on cultive de la vigne peut-être mais on cultive aussi du champignon 50% alors qui sont ces champignons voilà donc sur 579 champignons que nous avons recherchés principalement des mycorhiziens mais aussi des pathogènes on a dans la vigne trouvé 54 types de champignons dans ce vignoble c'est juste dans un seul vignoble qui sont donc qui alors on voit dans ce graphique donc on a un certain nombre de champignons donc des endophytes enfin on va les voir après plus en détail pour que je vous présente un peu ça des champignons ça profite l'esca vous connaissez bien l'esca le pourrier vous connaissez bien le pourrier d'autres endophytes les endophytes ce sont ces champignons qu'on a vu sur la diapo d'avant qui pénètrent à l'intérieur de la plante qui sont ni pathogènes ni nécessairement symbiotiques ou du moins on n'a pas conscience du type de symbiose qu'ils apportent à la plante on a des champignons cryptiques des glomus et puis là c'est le phytose on retrouve dans nos racines les grandes pathologies que l'on retrouve actuellement dans notre viable les champignons pathogènes là vous représentez près d'un quart des champignons des champignons ça profite un autre quart des champignons ça profite ça veut dire qu'ils décomposent le bois mais qu'ils se trouvent à l'intérieur de la racine pourquoi est-ce qu'il y a des champignons qui décomposent le bois à l'intérieur d'une racine vivante peut-être qu'on a mal fait nos manies qu'on a prélevé non 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 on a prélevé des racines très vivantes on a des champignons qui décomposent le bois à l'intérieur de la racine c'est endosophite et après tous ceux qui sont là c'est une grande diversité c'est tous des champignons mycorhiziens mais quand même dominés par celui qui est là les glomus qui sont des champignons relativement importants on va voir un petit peu plus près à quoi ça ressemble vous voyez ils sont tous merveilleux ce sont mes bébés je les aime beaucoup alors quelquefois ils ne sont pas très beaux alors ne vous foutez pas trop de leur gueule moi je les aime bien si ça veut passer SOS ça ne passe plus ah pardon bon on ne pourra pas voir mes bébés ah voilà alors là c'est le tout premier celui qui est le plus abondant dans les vignes qu'on a observé donc un téléphoracé un champignon endophytique qui normalement est à l'intérieur alors là vous voyez on a des racines à la surface on voit des espèces de petits amas blanchâtres c'est le moment où il est en train de fructifier on le voit à peine il est très très discret donc à lui tout seul il représente près de 25% de la biomasse d'une racine et il va aussi à l'extérieur qu'il a des prolongements à l'extérieur de la racine d'autres endophytes donc c'était les deux qui étaient en bas du grand graphique les mérismodes et les flagellocifas qui là sont dans leur phase de reproduction vous voyez c'est des petites choses absolument insignifiantes qu'on voit sur le comme ici qu'on voit sur le bois les vieilles racines sur l'écorce et même quelquefois sur des petits bouts de bois mort qui sont à côté ils font des petits prolongements qui sortent de la vigne et qui vont à l'extérieur dans des bois en décomposition pour commencer à les décomposer et y fructifier on a donc dans les cryptiques des champignons qui sont absolument minuscules là c'est très rare d'arriver à les voir en train de fructifier ils ont leur sport à l'intérieur ça fait des tout petits filaments ça fait quelques microns de diamètre on ne sait pas du tout à quoi ils servent ils sont là en abondance ils sont très 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 étonnants mais minuscules c'est d'ordre de quelques microns on les voit à peine on ne connaissait même pas leur existence avant de pouvoir faire des analyses génétiques et d'avoir pu les identifier par leur génome et donc on les connaît à peine pour l'instant ils vont représenter à peu près un dixième de la masse des champignons de la vigne on ne sait pas à quoi ils servent ils sont là en abondance et ensuite les fameux glomus alors là on a deux racines et à l'intérieur de la racine on voit des vésicules et ces vésicules sont à l'intérieur des cellules de la vigne et à l'extérieur des cellules pardon à l'extérieur des cellules et tout le temps dans les racines on a des petits filaments qui circulent qui mettent ces vésicules en lien les unes avec les autres et qui ont des prolongements à l'extérieur de la racine donc on a deux types de glomus ceux qui font des vésicules à l'intérieur des racines et d'autres comme ici qui font des petits arboles arbuscules qui ont une surface d'échange tout à fait prodigieuse mille fois la surface de la feuille à l'intérieur mille fois la surface de la racine à l'intérieur de la racine la surface de champignon à l'intérieur de la racine c'est prodigieux et ils sont réunis par des petits filaments qui vont de arbuscules en arbuscules de cellules en cellules et à l'extérieur c'est la racine à l'extérieur ils prospèrent et puis de temps en temps ils sporulent ils font des sports qui vont leur permettre de se diffuser dans l'environnement ou de passer l'hiver quelquefois à l'extérieur de la racine lorsque la racine meurt les glomus ils sont très très importants les glomus font partie de ces champignons qui sont capables de prendre de l'azote de prendre du phosphore de prendre de la potasse dans un milieu et de les ramener jusqu'à la plante ils sont très importants dans l'équilibre hydrominéral des plantes avec lesquelles ils vivent un autre champignon alors lui c'est mon monsieur amoureux de rhizophagus rhizophagus regardez comme c'est beau on a la racine qui est là là vous voyez le tour de la racine au milieu on a un petit vaisseau c'est le cylindre central ce petit vaisseau au milieu tout petit qui est tout étroit qui est là c'est par là que circule la sève élaborée qui redescend des feuilles qui redescend jusque dans la racine la sève élaborée descend des feuilles jusque dans la racine mais qu'elle arrive dans la racine elle s'arrête là et donc là elle pénètre autour du cylindre central de la racine on a tout un faisceau de champignons donc toutes ces fameuses vésicules qu'on voyait aussi dans les glomuses qui se mettent en périphérie du cylindre central et qui échangent et la partie extérieure de la racine qui est là c'est là qu'il y a les vaisseaux du bois la racine a une anatomie opposée à celle de la tige la tige le bois est au milieu et la sève élaborée circule par l'extérieur et quand ça arrive dans la racine la sève élaborée va à l'intérieur et la sève brute qui est absorbée par les racines on comprend qu'elle passe à l'extérieur et donc à l'extérieur donc en fait mon rhizophagus se trouve juste à l'intersection entre le réseau de sève brute et le réseau de sève élaborée il vient apporter et la sève brute de l'extérieur donc de l'eau des nutriments des choses comme ça qui vont nourrir la plante et il va bénéficier des sucres que la plante va lui donner mais des sucres et également énormément d'autres choses toute forme d'information qu'il va pouvoir avoir pour son utilisation voilà le rhizophagus alors très fréquent dans les vignes étonnamment beaucoup plus que dans les autres plantes que j'ai pu étudier et on trouve alors d'autres champignons alors ceux-là on les voit quand on parlait des champignons saprophite donc le satirella qui est un champignon qui fait des chapeaux qui normalement décompose du bois mort et qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur des racines de vigne il y a des racines bien vivantes il y a quelque chose de vraiment troublant là-dedans voilà les cratérocola donc eux ils font des mycorhizes comme comme ceux qu'on a vu comme les glomus et tout ça ils font des petits champignons extérieurs alors voilà alors les sébacinales alors ça aussi je les aime beaucoup parce qu'on savait même pas que c'était des mycorhizes les analyses génétiques ont permis de les identifier à l'intérieur des plantes et donc là j'ai mis un serendipita c'est celui qu'on a identifié le plus petit le plus petit le plus petit exemplaire le plus petit le plus fin on était juste à la limite de la perception c'est un champignon qui n'existe pas sur la vigne on le trouve normalement dans les myrtilles dans les plantes de terre acide là on était sur des vignes en sol calcaire il n'existe pas c'est juste impossible qu'il y soit et pourtant on le détecte et quand on le cherche on peut même le photographier un autre les procias alors les procias on les connait parce que quand vous avez une bouse qui est en train de fleurir de champignons c'est ça et donc on trouve à l'intérieur de la vigne un champignon qui se développe dans les cacas de mammifères elle est folle cette vigne mais à l'intérieur c'est pas des erreurs de manie des choses comme ça on a refait on a vérifié on a nettoyé ça ça se trouve à l'intérieur voilà et donc ce que nous montrent les champignons finalement c'est que tout est lié tout est lié et là en fait on voit deux champignons un qui était coloré en vert un qui était coloré en rouge et à l'intérieur au bout d'un moment ils se sont connectés ensemble et par leur mycélium ils commencent à faire circuler ce qu'on a mis en vert d'un côté et ce qui est mis en rouge de l'autre ils commencent à circuler à s'échanger beaucoup de champignons et dans nos champignons mycorhiziens sont capables de se connecter ensemble fonctionnellement et donc un champignon dans ma vie et cette fonction cette connexion elle a lieu à l'intérieur des racines de plante mais c'est troublant un champignon saprophite un champignon coprophage un champignon mycorhizien un champignon endophyte à l'intérieur de la plante qui vit à l'intérieur de la plante tous ces champignons sont capables de se connecter ensemble et c'est le fait qu'ils soient à l'intérieur de la vigne qui crée justement la proximité et la connexion et le fait que tous ces champignons se mettent en réseau donc là normalement il y avait un petit film à faire passer je ne sais pas comment ah oui il vient il vient il se lance t'es sûr voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est un film qui a été fait en temps réel on va voir un mycélium de champignons un des champignons les plus communs du sol et avec des bactéries qui sont autour de lui c'est fait entre lame et lamelles dans un milieu qui était reconstitué artificiellement et donc vous allez voir comme c'est beau on va voir les petits mycéliums de champignons autour une zone d'eau comme un manchon d'eau ah ça va venir non ça vient pas si si ça vient voilà bon la bactérie c'est un pseudomonas ce champignon un cunigamella élégant le cunigamella on le connait parce que dès qu'on voit un bout de bois qui blanchit c'est cunigamella élégance qui se développe dedans voilà et donc vous voyez on a le mycélium c'est un temps réel et à l'intérieur on voit les fluides du mycélium qui circulent dedans autour on a une zone d'eau un manchon d'eau où l'eau est dans un état particulier qu'on appelle hyperfluide et dans lesquels il n'y a pas de résistance une petite bactérie qui subirait une petite pichenette à un moment donné est capable de parcourir l'intégralité du réseau sans dépense énergétique comme si elle était sur de la glace et regardez comme les bactéries circulent alors finalement les bactéries qui sont là sont un indicateur du mouvement qu'il y a à l'intérieur de cette eau quand vous avez quelque chose d'un champignon saprophytique et que la zone d'hyperfluidité d'un champignon mycorhizien et d'un champignon saprophytique comme celui-ci sont côte à côte leur zone d'hyperfluidité autour d'eux vont pouvoir se connecter entre elles et ce qui est dans le milieu du champignon saprophytique va pouvoir rejoindre ce qui est au milieu du champignon symbiotique qui vit avec la vigne ça c'est très très intéressant pourquoi imaginez qu'il fasse sec que je n'ai pas beaucoup de transpiration mon champignon il sait dégrader la lignine la cellulose ce sont des sucres très complexes il envoie dans le milieu dans cette zone d'hyperfluidité autour de lui il envoie des radicaux libres des protons qui vont exploser la matière organique et à partir de là les sucres qui vont résulter de cette dégradation du bois vont se retrouver dans cette zone d'hyperfluidité vont être en partie absorbés par le champignon et vont circuler vous avez vu à quelle vitesse ça circule ça peut faire plusieurs mètres par heure plusieurs mètres par heure ce qui se passe sur le sol c'est très mouvant c'est pas du tout quelque chose de fixe nous on voit des agrégats immobiles mais à une échelle microscopique c'est très très mobile et donc les sucres qui sont produits qui viennent de la dégradation imaginez un pied de blé en plein été dont les racines sont en train de se décomposer par un champignon ça profite ce blé de blé va se transformer en sucre dans le sol parce que finalement le sol c'est ce qui est autour du champignon c'est l'appareil digestif du champignon de là ça va pouvoir circuler par ma vigne qui va être juste à côté comme elle transpire un petit peu elle va absorber cette eau y compris cette eau de dégradation de digestion de la matière organique qui est autour et finalement ma vigne va être nourrie directement à partir d'eau sucrée elle ne sera même pas obligée de faire de la photosynthèse pour avoir la même quantité de sucre elle aura besoin de 30 fois moins d'eau 30 fois moins d'eau que si elle devait faire sa photosynthèse toute seule c'est juste prodigieux et la vigne est une championne de ce processus elle est capable de par sa biologie son écologie d'être à la limite justement entre le milieu ouvert des champs des prairies et le milieu fermé de la forêt elle est à la limite de ça elle est soumise à un stress de lumière de milieu ouvert tout en ayant le bénéfice du milieu fermé et donc elle est capable en plein été de faire des sucres sans faire de la photosynthèse à partir des résidus de la décomposition des autres champignons qui sont dans son environnement c'est troublant et comme ça on peut démontrer que dans certains fruits leurs sucres sont composés jusqu'à 5% du blé qui se décomposait à côté finalement l'arôme le sucre du raisin vient aussi de la décomposition de la mort de tout ce qui était autour qui re-rentre à l'intérieur de la vigne c'est juste troublant alors donc les idées qu'il faut retenir de ça c'est la première c'est que l'extérieur rentre à l'intérieur de la racine et donc que le terroir par le biais de ce réseau de champignons le terroir pénètre à l'intérieur de la racine et l'autre idée c'est en miroir c'est que l'intérieur est occupé par ce qui est à l'extérieur et donc quand vous avez un milieu stérile et bien l'intérieur il n'est occupé par rien et la première bestiole qui arrivera à rentrer dans la vigne comme c'est occupé par rien elle va se développer sous un régime pionnier invasif et elle va occuper toute la plante et donc s'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la racine le nouvel organisme qui voudra arriver et pénétrer à l'intérieur de la racine il aura déjà beaucoup de monde il ne pourra pas se développer sous un mode invasif parce que le milieu sera déjà très largement occupé par d'autres organismes et donc on a voulu voir ce que ça pouvait faire ça et donc nos 579 champignons on les a corrélés avec 263 critères qui sont des critères agronomiques techniques de paysage écologique de plantes compagnes toutes sortes d'analyses de sol et on a fait une méta-analyse qui regroupe la somme de tout ça dans un graphique qu'on a passé des mois à interpréter sur lequel il y a 342 paramètres et chacun des rayons c'est un paramètre et dans ce graphique on voit apparaître des petits groupes fonctionnels autour de certains aspects et donc on va en explorer certains de ces groupes fonctionnels le premier c'est celui qui est autour du pourridier donc on a identifié génétiquement du pourridier dans nos plantes et quand il y avait du pourridier qu'est-ce qu'on a également rencontré quels sont les autres critères de l'environnement qu'on a pu voir donc on a vu qu'il y avait sur nos prépulissants critères 83 qui favorisent le pourridier et 62 qui le défavorisent dans les 83 critères qui le favorisent on a la présence d'un milieu forestier ah c'est mauvais pour les arbres ça pas d'arbres les arbres ça fait du pourridier vous voyez on a le lumus un seul meuble quand le sol est meuble qu'est-ce que c'est bon pour le pourridier ça favorise le pourridier la fertilisation potassique la fertilisation phosphatée la capacité d'échange cationique tout ça sont des éléments qui vont favoriser le pourridier le trèfle blanc on met du trèfle en interant quelle bande de couillon on va avoir du pourridier d'autres plantes comme la mercuriale aussi sont aussi des favorisants le pourridier et après on a 62 critères qui le défavorisent dont le premier c'est justement la présence de mon rhizophagus c'est-à-dire que quand j'ai du rhizophagus j'ai beaucoup moins de pourridier pourquoi est-ce que j'ai pas du rhizophagus quand il y a du pourridier c'est juste que le rhizophagus c'est un champignon qui met en lien des choses et vous savez dans un réseau SNCF s'il y a que des rails et qu'il n'y a pas d'égard il sert pas à grand chose une des gares dans mon réseau mycéliens c'est la vigne mais où sont les autres gares voilà et dans les autres gares on a à l'autre bout la potentie cette petite plante qu'on voyait en enherbement en plantes compagnes dans certains des essais ce matin dans ceux de l'IPV la potentie la potentie est mycorisée par le rhizophagus également et quand on a les deux plantes ça crée des liens qui vont servir la vigne qui vont occuper l'espace et qui vont faire que le pourridier sera beaucoup moins actif à l'intérieur de la vigne d'autres critères en dos mycorhiziens la présence du calcaire que le sol soit léger ce sont aussi des éléments qui vont permettre de défavoriser le pourridier mais vous voyez ça nous montre j'ai pas mis tous les liens il y a 62 j'en ai juste sorti quelques-uns que j'ai trouvé particulièrement éclairants ou ceux qui étaient les plus marqués autre point l'esca ah l'esca on n'aime pas l'esca pareil 21 critères qui favorisent l'esca 19 qui le défavorisent dans ce qu'ils favorisent on a le pourridier en tête les pépins n'arrivent jamais ça et ça se comprend le fait que le pourridier arrive ça veut dire que le sol est peu mycorisé il y a peu de rhizophagus il y a peu de glomus donc ça fait aussi de la place pour de l'esca la truffe il y en a certains qui sont producteurs de vignes et de truffes alors voilà quand il y a de l'esca c'est plutôt bon pour la truffe ça peut peut-être inciter des gens à changer de production le genévrier qui est un des arbres qui favorise aussi la truffe ça tombe pas par hasard les fraisiers les peufs fraisiers donc peut-être que des sols où il y a de l'esca vont être des sols qui vont devenir bons pour faire des petits fruits et du fraisier changer de métier non on veut pas ça et on a vu aussi un certain nombre de points qu'il défavorise donc l'esca est défavorisé par oula à l'envers non je veux plus revenir à l'envers bon il y avait tous les champignons on avait tous les champignons qui qui je crois que je joue trop avec les boutons voilà c'est celui d'après voilà l'esca je ne touche plus trop donc on a tous les champignons endophytiques donc ceux qui sont présents à l'intérieur de la plante et dont on ne sait pas à quoi ils servent en fait on sait déjà qu'ils servent à occuper une place que l'esca prend quand ils ne sont pas là un point de l'environnement c'est les corridors biologiques vous voyez donc là je l'ai illustré par une bande fleurie c'est quoi un corridor biologique c'est quelque chose qui va relier l'extérieur de la parcelle à l'intérieur de la parcelle qu'est-ce qu'il y a de si précieux à l'extérieur de la parcelle qui puisse venir me rejoindre à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas d'esca vous vous rappelez ces petites bactéries qu'on voit circuler le long de ces zones d'hyperfluidité dans l'hémicélium est-ce qu'il n'y aurait pas des choses de l'extérieur qui pourraient venir comme pour prendre soin de la vigne par le biais de ce réseau mycéliens dans lequel circulent énormément de choses des corridors biologiques la fraîcheur du sol et après certaines plantes l'origan la ronce on va mettre des ronces dans les vignes je vais me faire tuer je ne vais pas aller jusqu'au bout donc c'est plus sérieux des géraniums de la fétuque toutes sortes de graminées l'origan c'est les labiers là-dedans on avait aussi des plantes comme le thym la lavande des romarins toutes ces plantes très aromatiques qui sont occupées par des mêmes champignons endophytiques que la vigne et donc qui permettent de faire des liens entre les plantes et donc d'occuper l'espace par des champignons parce que finalement toutes les plantes sont des êtres sociaux qui veulent se relier et communiquer entre elles elles communiquent par des champignons peut-être aussi par d'autres moyens et plus j'ai de plantes plus j'ai de réseaux mycéliens importants et donc c'est peut-être une des voies de réflexion alors après on va pas passer toutes les maladies en revue on a fait la même chose pour le typiose la flavescence toute forme de toxicité comme celle au cuivre les vautissements une expliquée tout ce qui est les problèmes de mortalité de pourridier des cas et on a vu toutes les maladies ensemble et on a fait la même chose quels sont les critères qui les favorisent quels sont les critères qui les défavorisent parce que finalement vous voyez il peut même trouver quelquefois des choses antinomiques on dit que là on raconte qu'il faut mettre des arbres mais le pourridier les arbres vont a priori favoriser le pourridier donc si je sors un problème de son contexte je vais laisser la place pour un autre problème qui va prendre derrière c'est ce qu'on connait traditionnellement en agriculture on règle un problème il y a un autre qui arrive derrière qu'est-ce qui se passerait si on essayait de voir tous les problèmes ensemble et c'est ce qu'on a modélisé au travers de cette étude donc 83 critères corrélés aux maladies qui les favorisent et le premier critère qui était corrélé c'est le temps de passer au travail donc ça ça veut pas dire que parce que je travaille beaucoup j'ai beaucoup de maladies c'est le contraire j'ai beaucoup de maladies donc ça me fait beaucoup travailler voilà il peut y avoir des choses étonnantes qui défavorisent enfin qui favorisent les maladies l'abondance des fourmis l'hospitalité elle entoure aux oiseaux oh mais ça c'est dramatique s'il ne faut plus d'oiseaux alors qu'on est en train on l'a vu tout à l'heure Frédéric je crois qui mettait des nichoirs à oiseaux partout ça ça va lui apporter la pécole l'abondance des fabacées dans nos couverts végétaux où on veut mettre toutes ces fabacées qui vont nous apporter de l'azote l'abondance de litière le barceau qui nous expliquait qu'on va commencer à mettre du bourrin à pourrir dans nos parcelles mais il y a un truc qui va pas et puis les sédômes vous savez les sédômes ce sont ces plantes qui poussent son sol je vous précise cette étude elle est faite sur un vignoble actuel pas sur un vignoble agroforestier évidemment si on regarde alors ça ça veut dire que si dans mon vignoble actuel je commence à émettre des oiseaux à y faire toutes ces choses juste de litière de mettre plein de fabacées ou des choses comme ça finalement je vais pas régler de problème je vais même risquer d'en amplifier certains et l'autre question qu'est-ce qui va favoriser qu'est-ce qui va faire que je veux avoir une bonne résilience à mes maladies 60 critères et donc j'ai mis les premiers dans l'ordre d'importance donc les deux premiers c'est la quantité de feuillage et les espacements entre les entrecoeurs donc ça ça questionne tout de suite l'architecture de la plante la façon dont je la taille la façon dont je m'en occupe il y a quelque chose d'absolument fondamental là-dedans et dans les pathologies qui peuvent venir une bonne connaissance et c'est pour ça que Marceau fait enfin voilà j'aime beaucoup la présentation de Marceau de réfléchir aux façons dont les réserves se constituent et d'être bien conscient du fait que c'est pas neutre de tailler que c'est peut-être un des travails les plus essentiels et les plus fondamentaux de ce que doit être un viticulteur et le troisième point je vous le mets dans le mille l'abondance des arbres sur la zone alors qu'on a vu que les arbres favorisent les oiseaux mais en fait à l'origine il faut qu'il y ait des arbres si j'ai des oiseaux sans arbres c'est là que les problèmes apparaissent ils vont me bouffer mes grains et puis c'est tout si je commence à recréer tout un écosystème à partir des arbres qui va pouvoir héberger plein de champignons différents plein de bactéries différentes et donc une immense résilience dans la vie du sol de ma vigne là je vais commencer à voir quelque chose d'intéressant certaines plantes la fétucovine les ronces les ronces reviennent ça c'est dramatique la pimprenelle alors voilà ces trois plantes fétucovine ronces pimprenelle elles sont colonisées par des glomus on a vu ces champignons très particuliers il y a une quarantaine d'espèces de glomus différentes donc là c'est tous les glomus d'une façon générale il y en a une quarantaine qui sont connues et le fait qu'on ait des glomus va être favorable pour la vigne mais pour qu'il y ait des glomus il faut qu'il y ait des gares entre le réseau et donc des vignes qui soient mises en relation avec d'autres plantes les autres plantes donc ronces fétucovine pimprenelle plus après tout ce qu'on est en train d'expérimenter voilà la proximité de zones humides je crois que c'est Frédéric qui nous le disait non c'est pas Frédéric c'était tout à l'heure oui voilà qui nous disait qu'il fallait qu'il y ait des zones humides alors c'est vrai ça fait qu'on a plus d'insectes plus de bestioles et tout ça mais ça va aussi conditionner une biodiversité des micro-organismes du sol plus importante et même si la présence humide n'est pas au milieu de ma vigne si elle est en périphérie avec ce réseau mycélien où tout circule dedans ça va arriver jusque chez moi la connectivité de la zone non d'abord la proximité de tas de bois morts tous ces tous ces trucs saprophytiques qu'on trouve dans la vigne et qui pourtant ne décomposent pas les racines de vigne parce qu'elles sont vivantes il faut bien qu'elles soient connectées à des choses qui soient à l'extérieur qui sont donc du bois mort et or là mes serments mon bois qui pourrit là lorsque je fais je trogne mes arbres et que je laisse le bois pourrir dans le sol là ça fait vraiment du sens on peut apporter des BRF ou des choses comme ça à certains moments mais ceux qui ont expérimenté se sont souvent confrontés à des fins d'azote et à des difficultés par contre un sol génère la capacité de dégrader ce qu'il a produit tout le bois qui aura été produit dans ma vigne ou dans ma vigne agroforestière tout ce bois sera capable d'être décomposé par la vie du sol et sera capable d'être recyclé dans la vie qui est cultivée et donc ces transferts de bois de nutriments entre le bois mort et puis les moments où je veux en avoir beaucoup besoin parce qu'il fait trop sec ou que mes vignes soient un petit peu en souffrance la connectivité de la zone on retrouve nos corridors des corridors biologiques et donc le corridor biologique c'est au niveau de ce qui est herbacé au niveau du sol c'est au niveau de la vie du sol même en dessous de ce qui est herbacé c'est au niveau donc ma vigne elle est sur cette strate un peu arbustive et lianaissante et c'est aussi ces arbres qui vont permettre à toutes sortes d'animaux toutes sortes de micro-organismes de venir tout à l'heure on disait c'est bien d'avoir des chauves-souris mais pourquoi c'est bien d'avoir des chauves-souris ? certes les chauves-souris vont manger plein de bestioles des milliers peut-être mais cette chauve-souris qui va manger des insectes des chenilles des papillons qui vont manger qui quand ils étaient chenilles auront mangé des plantes vont avoir à l'intérieur de leur organisme tout le microbiote toutes les bactéries tous les champignons qui vont être liés à la plante qu'ils ont consommé et ces chauves-souris vont réinitialiser et enrichir en micro-organisme la vie du sol de ma vigne chaque fois que j'ai un lieu qui va être qui va apporter de l'hospitalité pour les animaux il va enrichir mon sol en micro-organisme mais pour que ces micro-organismes vivent et se développent il faut que je les nourrisse se développe ceux que l'on nourrit et comme la base du transport de tout ça c'est les champignons il me faut du bois il faut des choses qui vivent en permanence il faut qu'il y ait du bois qui vivent qui se décompose qui vivent qui se décompose et c'est ça qui va nourrir la vie de mon sol la discrétion offerte aux insectes c'est-à-dire plus il y a de refuges pour les insectes mieux c'est et donc quand on est dans de grands couverts ou des choses comme ça cette forme de l'esthétique que l'on a on veut des choses très propres et puis finalement quand on a des choses où les bestioles peuvent se cacher c'est peut-être pas si négatif que ça pour la vie du sol l'abondance du mycélium dans le sol du mycélium perceptible quand vous prenez du sol et que vous voyez qu'il y a plein de blanc ou que ça sent le champignon là vous tenez quelque chose de bon est-ce que vos sols sentent le champignon ça c'est quelque chose qui s'apprécie et plus quand vous mesurez les hétérogénéités dans vos parcelles et que par moments vous voyez que vous êtes plus près de certains endroits certains arbres ça sent encore plus fort le champignon et que vos vignes poussent aussi bien à côté ça vous donne un critère d'analyse olfactif qui est très pertinent sur les façons de progresser dans la vie de ces sols et puis alors bien sûr les glomus je dis les glomus parce qu'aujourd'hui il y a plein de personnes qui vous vendent des inoculums qui contiennent du glomus ou certaines souches de glomus dans nos essais ça c'est le truc petite note originale on va essayer on inocule des plantes avec des glomus c'est ce que ça fait et donc on a travaillé avec l'INRA on a récupéré une souche de glomus que l'INRA nous avait filé on inocule nos plantes et quelques mois après on regarde comment se sont développés les glomus et on en a vu plein ça a bien marché en faisant des analyses microscopiques on voyait plein de glomus quand on est passé aux analyses génétiques certes on avait plein de glomus mais ce n'était pas ceux qu'on avait inoculés vous voyez la simple attention que l'on a à ce que cette vie du sol se développe à ce que ces champignons se développent et puis surtout la simple idée de cette connectivité que tous les inoculums dont on a besoin se trouvent autour de nos parcelles à l'extérieur et quand je connecte le bord de ma parcelle l'extérieur de ma parcelle donc à l'intérieur je vais pouvoir faire pénétrer tous ces glomus qui sont ceux de ma parcelle de mon terroir de la typicité de la parcelle sur laquelle je suis et dans laquelle je pourrais faire exprimer ce que le terroir pourra donner d'unique de ce qu'il a à l'endroit où il est c'est pas tellement d'acheter des glomus d'inoculer mais c'est de de laisser s'exprimer quelque chose qui est à l'oeuvre dans nos sols quelque chose qui est autour de nous qui est beaucoup plus grand que nous qui nous dépasse et qui pourtant vient nous rejoindre sur ce lieu précis de la vigne de ce fruit de ce vin de ce qui a fondé finalement toute notre humanité voilà la vie est belle merci Hervé merci beaucoup vous êtes pas trop ennuyé ça va ? on se fait pas trop chier ici finalement alors on pourrait faire les soldes ou visiter le vignoble on est ici en salle j'en ai vu qui prenaient des photos qui prenaient des notes et tout un niveau d'attention sommes toutes soutenues je sais pas peut-être peut-être allez vas-y je n'ai pas la réponse expérimentale sur la vigne les mesures n'ont pas été faites sur la vigne on a fait des mesures sur du blé et donc quand on a une population de blé avec plein de variétés différentes imaginez qu'il y ait une variété qui soit résistante à un parasite particulier comme la rouille du blé que ce champignon exprime donc en attaque en temps au moment où il est attaqué par la vigne que ce champignon commence à exprimer une résistance et à manifester dans sa sève élaborée vous savez celle qui passe dans le cylindre central de la racine qui commence à manifester les polyphénols enfin tout ce qui va permettre à la plante de lutter contre la maladie ça ça va se retrouver dans le champignon et ça ça va aller sur les champignons qui sont autour sur les plantes qui sont autour une façon très troublante dans la mesure qu'on a fait sur le blé un pied de blé produisait mille fois plus de polyphénol que d'autres dont il avait besoin lui-même pour se soigner mais malheureusement il le produisait souvent avec un petit peu de décalage le temps que la maladie et puis souvent il arrivait à mourir et au moment où il mourait c'était le moment où il faisait le plus de polyphénol tout ça ça allait dans le réseau autour et quand la maladie commençait à se propager à partir de ce plant de blé pour aller sur l'autre les autres avaient déjà accès au polyphénol et étaient capables de cicatriser les plaies dès qu'elles commençaient à arriver et donc de résister au blé de la même façon aujourd'hui on dit qu'entre notre vigne et notre rosier on met des rosiers qui sont plus sensibles au mildiou donc elles voient plus ce mildiou donc nous on voit que le rosier a le mildiou donc derrière on traite la vigne avertissement agricole par feuille de rosier il se trouve que les polyphénols qui permettent de soigner qui sont produits par les rosiers lorsque le rosier atteint le mildiou ces polyphénols sont compris par la vigne qui est à côté et elle peut commencer à mettre en place sa propre stratégie de résistance on n'a pas mesuré les choses mais si on obtenait le même genre de données que ce qu'on a eu pour le blé et qu'on se retrouvait avec un rosier qui protégerait finalement mille plants de vigne ça nous repose aussi cette question de la grande diversité des cépages qu'on avait dans nos vignobles dont certains ne servent à rien mais peut-être que dans tout le paquet il y en avait un qui permettait d'avoir une meilleure résilience juste quand il faisait sec trop sec qu'un autre qu'on était tout pourri il y avait quelque chose qu'un autre et ce n'était pas nécessairement que pour le taux de sucre ou l'acidité ou la quantité d'azote qu'il va y avoir dans le vin il y a peut-être des choses beaucoup plus subtiles qui se jouent là-dedans mais aujourd'hui et surtout maintenant qu'on commence à avoir les outils d'analyse pour le faire ça là il y a vraiment des champs entiers qui mériteraient d'être explorés et pas des scientifiques mais aussi d'être expérimentés dans nos cultures tout à fait merci on va en rester là pour l'instant j'en suis désolé puisque c'est le choix que nous avons fait sachez quand même que bon du coup on est tous éleveurs on est éleveurs de vers de terre on est éleveurs de micro-organismes on est éleveurs de bactéries de champignons de chauves-souris de libellules enfin donc il faut que nous nous élevons finalement certains disaient indignez-vous moi je dirais émancipons-nous plutôt non élevons-nous trouvons la verticalité la profondeur éclatons-nous dans les sous-sols n'est-ce pas à tout à l'heure pour le grand débat j'insiste Hervé fait partie du quintet des formateurs qui va redémarrer le tour de France tout de suite après les vendanges donc vous aurez l'occasion de le retrouver chez vers de terre vous aurez l'occasion de le retrouver en bout de rang en bout de champ sur les formations sur les journées techniques sur les conférences c'est reparti plein pot on a mis du carburant on a mis du carbone et ça va décoller on a gardé la meilleure pour la fin elle est ici elle arrive on va faire un petit tour à Buzet on va faire un petit tour à Buzet puisque Karine Magot va nous parler du vignoble New Age le vignoble New Age où il semblerait qu'à Buzet on essaie d'agréger tout ça c'est à la fois un peu complexe mais pas tant que ça c'est probablement un petit peu complet parce qu'effectivement il faut prévoir à N plus 50 à toi bonjour à tous je vais vous parler de la démarche agroécologique à l'échelle d'une cave coopérative je suis Karine Magot responsable technique à la cave des vignerons de Buzet juste pour resituer un peu le contexte on est une coopérative qui regroupe 185 viticulteurs 95 salariés pour une surface en ligne à 2935 hectares tout en AOC Buzet ça représente à peu près 12 millions de bouteilles commercialisées avec une grosse part un tiers de rosé on va dire deux tiers de rouge et très peu de blanc ce qui est important à voir c'est qu'on est la deuxième entreprise agroalimentaire française engagée dans une démarche RSE qui a été certifiée au niveau exemplaire dans une démarche RSE donc c'est ça qui nous a un peu mené à réfléchir sur notamment la notion de sol vivant au sein de cette démarche juste notre organisation donc en fait la particularité aussi de notre coopérative c'est qu'on a une maîtrise de tous les métiers à l'intérieur de la coopérative c'est-à-dire on ne travaille pas du tout avec le négoce on maîtrise toute notre commercialisation en propre ce qui nous permet aussi de pouvoir aller jusqu'à la valorisation de ce que l'on va faire y compris sur les parcelles de vignes jusqu'au consommateur final alors je vous disais on a le choix de la RSE depuis 15 ans alors juste un petit rappel par rapport à ça on n'en a pas parlé aujourd'hui mais je pense que tout le projet de sol vivant s'intègre complètement dans cette démarche d'entreprise dont la RSE c'est la responsabilité sociale des entreprises ça veut dire que c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupation sociale environnementale dans leur activité commerciale ainsi que dans leur interaction avec les parties prenantes donc ça c'est une définition de ce que c'est que la RSE ça veut dire qu'on retrouve les trois piliers du développement durable à savoir toujours le sociétal l'environnemental et l'économique et ça veut dire que pour tous les projets que l'on va développer au sein de la coopérative on fera toujours attention à ce que ces trois piliers soient toujours équilibrés donc une autre manière de le dire ça c'est notre vision que l'on a au niveau de l'entreprise et de ce que l'on veut faire donc cette vision ça prend en compte dans mon discours et quand je parle de la coopérative ça prend aussi bien le vignoble et toutes les activités qu'il peut y avoir au niveau de la structure donc il n'y a pas de séparation j'allais dire entre l'amont et l'aval donc l'idée c'est vraiment de construire un modèle d'entreprise coopérative responsable et innovante qui permet d'une part de préserver la nature le territoire et les savoir-faire qu'il contient face à des bouleversements environnementaux sociétaux et économiques donc ça c'est la première chose donc on va retrouver bien sûr toutes les actions que l'on met en place au niveau du vignoble mais c'est aussi de faire vivre de façon convenable et démocratique les hommes et les femmes qui y travaillent donc il y a tout l'aspect social et humain qui est fondamental aussi dans la RSE et enfin rechercher la satisfaction de ceux qui choisissent nos vins tout en respectant nos promesses et nos engagements donc on va bien sûr jusqu'au consommateur final donc ça c'est le cadre général bon je passe rapidement c'est une démarche RSE à 360 degrés et donc c'est dans cette démarche là que l'on va travailler aussi bien sur la biodiversité sur l'éco-conception les achats responsables mais aussi des systèmes de phyto-épuration 100% naturel pour tout le traitement de nos effluents vinicoles etc. au sein de tout ça pour rentrer un peu plus dans le sujet donc on a décidé de travailler plus précisément sur la notion de sol vivant puisqu'en fait pour avoir des sols durables il faut qu'ils soient vivants et ça s'intègre complètement dans nos démarches RSE donc essayer au maximum de préserver les sols de réduire l'empreinte environnementale et de développer les couverts végétaux alors je reprends ça c'est le principe de base d'un vignoble au service du vivant je pense que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître ce principe produire, consommer, recycler de manière à être tout le temps producteur de services écosystémiques mais aussi producteur de biodiversité et de ne pas avoir d'externalité environnementale négative alors une fois que l'on a dit ça bon les bénéfices des couverts végétaux je passe rapidement on en a parlé tout aujourd'hui l'idée je vais essayer de vous présenter comment nous la démarche elle est née et jusqu'où est-ce qu'elle a abouti aujourd'hui donc un peu tout le cheminement qu'on a fait au niveau de la cave coopérative en sachant que dans notre esprit au départ c'est pas de faire juste j'allais dire une petite élite avec des gens qui vont maîtriser sur quelques hectares ces pratiques là mais le travail de la coopérative c'est vraiment d'entraîner les 200 viticulteurs qui la composent vers des démarches qui vont vers du sol vivant donc c'est d'essayer d'entraîner le plus grand nombre et d'essayer de convaincre le plus grand nombre d'aller dans ces démarches là alors on va repartir depuis il y a longtemps les premières actions qu'on a fait pour le sol alors j'ai mis une belle photo avec des coquelicots même si ça veut dire que c'est un sol perturbé mais c'était le démarrage de la démarche donc au départ historiquement on a un vignoble qui est enhervé tous les rangs soit naturellement soit semé et donc j'allais dire autrefois ce qui se faisait c'était des semis plutôt de régras ou de fétuc voilà parce qu'il y avait une volonté de baisser les rendements de concurrencer la vigne et aussi de protéger déjà les sols mais historiquement on avait déjà ces enherbements naturels ou semés une des premières actions que l'on a mis en place donc ça commence à remonter en 2007 on a arrêté complètement toute la fertilisation chimique donc l'idée c'était de dire donc là je vous parle c'est sur les 2000 hectares de vigne c'était de dire on arrête complètement on ne fait plus que de la fertilisation organique donc ça se fait pas bien sûr du jour au lendemain ça veut dire que ça s'accompagne de formations pour les viticulteurs de fosses pédologiques de démonstration d'explications qu'au lieu de raisonner sur du court terme avec du chimique on commence à passer à du moyen voire du long terme et que même si ça peut avoir un impact économique au départ on est plus sur une vision à moyen terme une deuxième action ça a été de dire qu'il fallait continuer à aller dans une limitation des intrants chimiques donc dès 2007 on a arrêté tous les herbicides résiduaires pour n'avoir plus que des herbicides de contact ensuite je vous refais un peu tout le cheminement mais c'est pour vous montrer aussi que chacun va un peu à sa vitesse et ça passe par des étapes différentes comme dans beaucoup de vignobles il y avait un enherbement tous les rangs mais qui était broyés et tondus très régulièrement donc ça faisait ça fait partie du côté j'allais dire esthétique des vignobles c'est à dire il faut tondre ou broyer assez souvent donc l'idée ça a été de commencer à demander aux viticulteurs de faire plus de la tonte alternée et de penser un peu à la hauteur de l'herbe et en tout cas d'essayer de laisser cette herbe qui était présente dans les vignes monter à graines voilà donc ça c'est la première étape c'est de dire finalement vous faites ça un rang sur deux un rang sur deux on laisse on laisse pousser et ce qu'on a vu réapparaître très rapidement c'est qu'il y avait plein d'espèces floristiques qui étaient présentes dans les vignes qui avaient disparu et ne serait-ce que par cette alternance des rangs tondus on a revu apparaître ces espèces là donc des orchidées pyramidales etc qu'on ne voyait plus dans les vignes et qui se sont mis à refleurir et à pouvoir faire en tout cas leur cycle complet donc bien sûr augmentation de la biodiversité et puis on se rend compte aussi je crois que c'est Benoît qui en parlait tout à l'heure que lorsqu'on commence à moins tondre finalement l'herbe repousse moins vite aussi derrière donc finalement est-ce qu'on ne peut pas se permettre de laisser de l'herbe monter beaucoup plus et faire complètement son cycle en parallèle de ça donc on a commencé voilà limiter au maximum les broyages en parallèle de ça on avait une problématique assez quoi je vais dire ponctuelle qui se présentait notamment sur des vignobles en bio qui était de comment est-ce qu'on va pouvoir lutter contre le chien d'an dans des vignes qui sont conduites en bio donc on avait entendu parler qu'il y avait des semis notamment de céréales par exemple à forte densité qui pouvaient se faire donc c'est ce que l'on a commencé à faire ça a été notre premier pas j'allais dire dans les couverts végétaux donc j'allais dire chacun a sa porte d'entrée différente mais pour nous ça a été cette technique là et ce qu'on a vu apparaître très rapidement donc c'était fait un rang sur deux c'est que le rang où on avait semé ces céréales le chien d'an ou la grosse tisse ils avaient quand même beaucoup plus de mal derrière pour se réinstaller et finalement c'était une autre flore qui était présente dans le sol qui pouvait s'exprimer parce que les plantes vivaces elles avaient été gênées au moment de leur implantation voilà donc on a vu aussi un effet sur une levée de normance d'autres espèces mais aussi un effet sur la structure du sol et c'est comme ça qu'on en est venu à se poser des questions sur l'apport que pouvaient avoir les couverts végétaux donc suite à ça on a décidé de mettre en place pas mal d'expérimentations sur notre vignoble de Gaze alors l'avantage c'est que c'est un vignoble qui est géré directement par la coopérative donc ça nous permet ça nous fait un peu un appartement témoin qui nous permet de tester pas mal de choses et de pouvoir le présenter à la totalité des viticulteurs alors quand je dis ça on ne fait pas ça sur cinq entards le vignoble il fait 80 hectares de Gaze donc ça commence à faire de la surface pour pouvoir tester des choses en grandeur nature avec toujours aussi j'en parle pas à chaque fois mais toujours aussi la partie technique qui est présentée aux viticulteurs mais la partie économique qui est mise en face c'est à dire si on veut que ça fonctionne il faut bien prendre en compte tout l'itinéraire technico-économique pour arriver à convaincre les personnes donc par exemple on a mis en place des parcelles une parcelle notamment où on avait différentes placettes et où on allait pouvoir comparer de l'enherbement naturel maîtrisé avec un couvert végétal alors au départ assez simple avoine fèverole qui dans un cas était roulée dans un autre cas broyée je ne l'ai pas mis dans un autre cas enfouie avec une parcelle où on avait du travail du sol un rang sur deux par exemple etc et l'objectif sur ces placettes c'est vraiment de faire des mesures simples et que l'on peut facilement diffuser aux viticulteurs donc soit ça se fait par des publications ou des messages qu'on peut envoyer à des viticulteurs ou après il y a des journées de formation sur les parcelles directement pour observer ce que l'on voit donc un test d'infiltration j'encourage tout le monde à faire ce petit genre de choses il y a les tests de la bêche il y a des petits tests très simples que vous pouvez facilement mettre en oeuvre et qui de suite visuellement vont vous mettre la puce à l'oreille sur l'intérêt d'avoir par exemple des couverts végétaux donc test d'infiltration on mesure une quantité d'eau le temps que l'eau met à pénétrer dans le sol forcément entre des endroits où il y a des couverts par rapport à si vous le faites sur votre cavaillon des herbes et chimiquement depuis des années l'infiltration n'est pas du tout la même donc c'est des choses très parlantes il y avait aussi beaucoup d'interrogations sur la concurrence du couvert végétal par rapport à la vigne donc là ça veut dire qu'il y a des mesures de rendement qui ont été faites des mesures avec du intesteur avec de la croissance des rameaux pour prouver qu'en fait on n'avait pas d'effet de concurrence entre la vigne et le couvert végétal qui avait été installé autre chose je vous ai mis un exemple c'est très basique mais c'est pour vous montrer des choses qui parlent et qui sont facilement diffusables c'était des mesures de biomasse que l'on avait réalisé en fonction de la date de destruction du couvert qui était installé dans le rang par exemple on avait semé fèvre au ralavoine donc un mélange très simple pour démarrer et qu'on avait détruit soit au 3 mai au 20 mai ou au 9 juin donc derrière on peut faire ce qu'on appelle la méthode merci c'est à dire calculer en fonction de la biomasse qui présente la quantité d'éléments de nutriments et d'éléments NPK qui vont être disponibles pour la culture et donc ça c'est assez parlant pour les viticulteurs de pouvoir voir en fait plus on retard la date de destruction plus on va avoir créé de la biomasse notamment sur le dernier mois et plus le NPK potentiel qui peut être restitué va être important donc ensuite je continue une fois qu'il y a eu toutes ces expérimentations en place donc il y a aussi la nécessité de faire des réunions d'informations de formations donc que ce soit Alain, Kondrat Schreiber etc. qui sont venus pour sensibiliser davantage les viticulteurs des formations sur le sol autre chose c'est on a aussi fait un petit guide découvert végétaux distribué aux viticulteurs c'est à dire c'est des outils en fait qui permettent d'accompagner et de rassurer un peu les viticulteurs sur toutes ces nouvelles pratiques donc en fait c'est des fiches il y a une cinquantaine de fiches par espèce avec à chaque fois quel est l'intérêt de l'espèce le point moyen des graines des choses très simples dans quel type de sol est-ce qu'on peut les mettre avec quoi est-ce qu'on peut les associer comment le prix bien sûr les effets que ça peut avoir en termes de lutte contre les adventices mais aussi en termes de je ne sais plus on a pas mal de choses avec qu'on peut les mélanger etc. les dates de semis etc. voilà donc là je vous ai mis une photo d'un couvert végétal en 2016 et derrière en fait ce que l'on observe depuis donc ça on est à peu près 2015-2016 c'est une évolution et une optimisation des pratiques c'est à dire j'allais dire c'est en marchant que l'on apprend à marcher donc c'est complètement ça c'est à dire c'est petit à petit en pratiquant et en essayant de faire ces expériences qu'on arrive à en tirer des conclusions donc on essaie de plus en plus de réfléchir sur quels sont les objectifs que je recherche sur ma parcelle et en fonction de ces objectifs que je recherche quelles sont les espèces que je vais pouvoir utiliser on va de plus en plus sur des mélanges d'espèces donc ça ça a déjà été dit au cours de la journée mais en effet on a souvent tendance à commencer par une fèvre rôle parce que c'est très facile ça crée beaucoup de biomasse très rapidement plus ça va et plus en tout cas les viticulteurs ont tendance à mélanger de plus en plus d'espèces pour plusieurs raisons mais notamment on sait que quelles que soient les conditions de l'année il y aura toujours des espèces qui arriveront à tirer leur épingle du jeu et à s'adapter aux conditions pédoclimatiques qui sont en place voilà donc on peut jouer aussi bien sur des crucifères légumineuses céréales on a eu aussi bien sûr des évolutions des techniques de semis donc je confirme un peu ce qui a été dit aujourd'hui donc pas de grande réussite souvent en semis direct donc plus besoin de toujours préparer un petit peu un lit de semences pour arriver à réussir quand même assez bien ces semis des dates de semis qui sont de plus en plus précoces lorsque l'année nous le permet par rapport à des semis tardifs on a toujours des meilleurs résultats voilà on va de plus en plus sur des pratiques avec des déchômeurs pour préparer les sols et pour juste créer un petit peu de terre fine pour pouvoir semer dedans tout ce qui est d'instructions donc maintenant la plupart sont équipés avec des rouleaux FACA de manière à faire du roulage et dans l'objectif de pouvoir vraiment créer un mulch et un paillage sur le sol ça fait partie aussi des choses que l'on mesure tout ce qui est meilleure rétention en eau moins de stress hydrique de par cette couverture des sols et ce paillage qui est réalisé donc à aujourd'hui on en est à peu près à 60% du vignoble qui a découvert végétaux donc à peu près 1200 hectares j'ai bien précisé avec des niveaux d'appropriation différents c'est à dire on a des personnes qui ont complètement intégré cette démarche et vont même beaucoup plus loin comme on va voir après et d'autres personnes qui tâtonnent encore mais j'allais dire tout avance petit à petit et surtout on continue à apprendre il y a énormément de choses qu'on ne connait pas qu'on ne maîtrise pas et il faut continuer à tester et à essayer donc ça je pense qu'il y en a déjà qui en avaient parlé aujourd'hui donc on fait nous aussi nos petits tests de semis sous le cavaillon puisque l'arrêt du glyphosate se profilant il faut arriver à trouver des techniques autres et qui peuvent peut-être être plus acceptables économiquement que le travail du sol sous le rang et puis des contraintes aussi parfois sur des fortes pentes de travail du sol sur le cavaillon donc on a notamment là c'est des tests pareil avec du trèfle souterrain qui ont été faits chez un viticuteur qui est présent ici donc là l'objectif c'est aussi de suivre est-ce qu'il y a un impact sur le rendement comment est-ce que ça se comporte sur plusieurs années ça ça date de ce printemps dans la poursuite de l'apprentissage donc ici on a sur la gauche en fait c'est là que je peux vous parler de notre vignoble New Edge comme dit Alain donc notre vignoble de demain la poursuite de notre apprentissage c'est d'essayer aussi des nouvelles techniques notamment lors de la plantation de vignes ça en fait partie aussi il y a comme beaucoup on a eu des échecs de plantation à cause de de forts orages suite à une plantation par exemple il y avait des gros problèmes d'érosion la plantation de vignes aujourd'hui il y a quand même du travail du sol qui est très important avant la plantation de vignes donc sur ce vignoble on a essayé à gauche vous avez la plantation je ne sais pas si on voit bien les petits pieds de vignes là qui ont été plantés au milieu on a voulu planter en gardant le sol couvert et voir comment ça se comportait donc l'idée là c'était une prairie où il y avait quand même énormément de fétuc donc on a voulu le laisser comme ça on a prévu les lignes de plantation c'est une plantation qui se fait à la machine de manière à mettre un couvert végétal l'hiver dernier à base donc fèvreau le poivès et tritical sur à peu près juste 40 cm sur la future ligne de plantation ok vous me suivez on a juste détruit ce couvert végétal avant la plantation de manière à avoir un petit peu de terre fine et de pouvoir planter enfin j'oublie fondamental nous avions passé une sous-soleuse avant pour fissurer le sol parce que l'objectif c'est que comme il n'y a pas eu de travail du sol c'est quand même que le pied de vigne puisse bien s'implanter au départ ce qui reste fondamental pour la réussite de la plantation donc fissuration avant semis du couvert végétal destruction juste avant plantation et plantation dans le couvert un peu on pourrait dire que ça s'apparente un peu à du strip-teal de grande culture si vous voulez mais en tout cas l'objectif c'était vraiment de toucher le moins possible au sol et d'avoir des sols protégés y compris au moment de la plantation bon ça ça date de ce printemps pour l'instant la vigne pousse très bien il n'y a aucun aucun problème ni de concurrence ni de stress ni de quoi que ce soit donc en tout cas à suivre c'est la photo que vous avez aussi au milieu on a aussi sur cette parcelle là fait des essais de paillage donc on a planté notre vigne et puis à la suite de ça on a mis à peu près 20 bon centimètres de paille partout pour protéger les sols donc là les sols c'était une plantation classique on travaille du sol partout avant par contre dès que la plantation a été faite on a couvert avec du paillage donc tout ça ça rentre dans un grand schéma de vignoble de demain donc en fait c'est un projet qui se mène sur 11 hectares et demi de vignes plantées dans lesquelles il y a ces expérimentations qui au sol représentent 17 hectares et demi puisque l'idée c'est d'y mettre de l'agroforesterie des zones humides des noues donc forcément à partir du moment où tous les 6 rangs de vignes il y a la place pour une rangée d'arbres ou une ou une haie ou etc l'emprise au sol est plus importante que si on plante une parcelle d'un seul tenant l'idée sur ce vignoble donc je finis avec ça donc l'idée sur ce vignoble c'est d'essayer de réfléchir au vignoble de demain donc comme on en a parlé tout aujourd'hui ce vignoble de demain c'est un vignoble qui soit le plus résilient possible donc on parle beaucoup de ça depuis ce matin la résilience il y a pas mal d'études j'ai pas retrouvé cette étude mais j'aurais pu vous la présenter qui montrent que plus un écosystème est complexe plus il est résilient donc plus on va avoir de biodiversité plus on va avoir d'interactions qui se créent entre les végétaux et plus le système arrivera à absorber une attaque extérieure et à reprendre son niveau d'origine j'allais dire et à accepter cette perturbation que ce soit une maladie une aléa climatique etc donc l'idée c'est vraiment d'avoir un vignoble le plus résilient possible avec aucun intranchimique si l'on peut extérieur adapté au réchauffement climatique bien sûr et on travaille essentiellement sur nos cépages actuels donc l'idée c'est de pouvoir conduire différemment nos cépages actuels dans le but de les adapter et au climat de demain et aux contraintes environnementales et sociétales de demain donc c'est une vigne conduite en agroforesterie conduite en taille mécanique parce que ce que l'on veut c'est avoir un port retombant avec des noues et des zones humides à des endroits réguliers de manière à ce qu'on puisse aussi voir l'influence que l'on peut avoir sur le microclimat sur la parcelle voilà donc il est en train d'être planté les vignes sont plantées une partie des arbres et des haies aussi l'autre partie se fera à l'automne et puis je vous invite à suivre ça parce qu'on aura les premiers résultats que d'ici quelques années voilà merci merci beaucoup merci bon ben du coup Buzet restera à Buzet si ça fonctionne on sera un peu obligé d'envoyer Buzet au Pays Basque au Pays Basque au Pays Bas pardon excusez-moi je ne l'ai pas fait exprès bien qu'il y ait beaucoup d'attractivité là-bas aussi il nous reste le temps du débat il nous reste le temps du débat donc je vais demander je ne sais pas où tu es partie Karine pardon il faut revenir tout de suite il nous reste le temps du débat en tout cas pour ceux qui l'ont je voulais juste vous dire parce que c'est important la suite on se retrouve déjà pour ceux qui le voudront bien et faites passer le message si vous envoyez l'intérêt on poursuit je serais tenté de dire qu'on monte d'un cran mais ça ne veut pas dire grand chose on poursuit tout ça à Martiac Paysagine Martiac on se retrouve le 3 août on continue on prend les mêmes et on recommence on y rajoute un soupçon de Husson parce que ça peut faire du bien on soupoudre de Schreiber et puis on y met un peu de cellos aussi pour finir la sauce donc journée nationale viticulture dans le cadre de Paysagine Martiac venez à moi chers intervenants venez à nous je pense que les questions se posent Benoît au fond voilà donc le micro il nous reste un petit peu de temps tout le monde n'est peut-être pas pressé je vois que les mains se lèvent donc on n'aura pas de mal à trouver des questions je ne sais pas si on trouvera des réponses mais on n'aura pas de mal à trouver des questions mais vous vouliez parler ça tombe bien monsieur allez-y allez-y c'est branché il n'y a pas de... Juste un petit conseil La dégénérescence de la vigne cultivée c'est un livre de Chrétien au Berlin que l'on trouve sur Gallica en ligne et qui explique ce que tu as expliqué sur l'allongement et d'après ce qu'il explique Chrétien au Berlin en 1870-1880 quand il voit le phylloxéra il dit que ce n'est pas le phylloxéra qui a causé la dégénérescence de la vigne il dit que le phylloxéra c'est quand on a mis en culture la vigne qu'on a commencé à la rabougrir que la maladie s'est exprimée mais que le phylloxéra était là à voir mais c'est intéressant ces observations sur le vitis sylvestris voilà une question dans un monde idéal sur les mycorhizes et tout ça dans les vignes on passe avec le tracteur est-ce que le trafic imposé qu'on a beaucoup moins en grande culture avec les TCS mais avec le trafic imposé par les vignes est-ce qu'on ne rompt pas ce fameux corridor ce super organisme intelligent puisqu'on ne cesse de couper d'écraser le sol et qu'on sépare oui bonne question le sol il est fait d'être microscopique micrométrique 80 à 20 microns de diamètre et donc il est clair que chaque fois qu'un qu'un tracteur passe ça crée ça crée une difficulté un chaos il y a 60 000 ans les vignes existaient en Europe et il y avait des mammouths aussi et chaque fois qu'un mammouth passait ça crée des chaos assez invraisemblables et ce qui est étonnant c'est que dans les chaos créés par les proboscidés enfin tous ces grands cette mégaphone qui existait qui était abondante encore en Europe que les arbres tombaient c'est dans ces milieux là pour peu qu'ils soient un petit peu humides donc tout ce qu'on n'aime pas trop sur la vigne c'est justement là que poussaient les vignes dans ces chaos causés par de grands pachydermes donc les champignons ont des façons des tas de stratégies pour contourner ce genre de choses et ce sont même les éclaireurs qui sont envoyés par les plantes pour réparer les sols les plus abîmés et aujourd'hui justement dans les stratégies qu'on développe de mettre plus de vie dans nos sols je crois que le champignon est un très très précieux allié pour gagner en vitesse et en résultat sous un arbre vous avez un réseau continu de ce réseau mycéliens avec ces zones d'hyperfluidité qui peuvent descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur 8 mètres de profondeur 12 mètres peut-être là où il a les racines des arbres en fait jusqu'en bas est-ce que vous avez remarqué que quand il pleut dans une forêt c'est tout de suite sec pourquoi ? parce que le champignon est présent la caractéristique de sa paroi fait que l'eau va se retrouver diffusée instantanément sur toute l'épaisseur de la profondeur et elle se répartit donc vite donc il n'y a pas très peu de ruissellement dans une forêt pareil quand vous avez un tracteur qui passe qui va vous comprimer le sol sur même 40 cm c'est pas grave en dessous pour peu qu'il y ait des racines pour peu qu'il y ait des arbres pour peu qu'il y ait une implantation racinaire suffisamment profonde ça résout et ça répare et justement comme ça répare et ça prend soin de créer des chaos artificiels vont même créer des hétérogénéités et vont même être quelquefois favorables au développement de nos champignons mycorhiziens oui bonjour dans la continuité de la question donc sur les chaos des sols et les champignons c'est qu'en fait moi j'ai une autre remarque par rapport à ça c'est que on passe toute la période estivale à mener des produits antifongiques sur nos vignes qui se mettent dans les sols donc est-ce que vous vous avez observé des différences entre des sols en culture raisonnée en culture biologique ou en culture en biotinamique merci beaucoup de poser cette question en fait il y a des mycorhizes pour tout même pour les sols vérolés de pesticides même de fongicides certains fongicides vont favoriser certains champignons mycorhiziens par contre je n'ai pas fait des mesures dans la vigne je les ai faites sur des pommiers un pommier conventionnel c'est 6 à 7 mycorhizes champignons mycorhiziens par plante un pommier en agriculture biologique c'est de l'ordre d'une quarantaine c'est ce qu'on a en fait dans la vigne dans les mesures qu'on a fait une quarantaine de champignons mycorhiziens et donc dans des pommiers qui sont dans des zones particulièrement riches et sur un pommier de 2 ans j'aime bien parler de celui-ci un pommier de 2 ans fait dans une zone une pépiniérise qui est dans une zone quasiment naturelle on a trouvé 185 champignons mycorhiziens sur un arbre de 2 ans c'est à dire 185 façons différentes de se connecter à son environnement et d'être accepté et admise dans l'environnement dans lequel il se trouve donc il y a des mycorhizes pour tout mais la résilience le fait qu'on a beaucoup est favorisé justement par la diminution de l'emploi des pesticides par des IFT c'est performant mais en fait le vrai enjeu de tout ça c'est quelque part d'arriver à se passer le plus possible de tout cet attirail chimique pour que les solutions qui permettent de traiter tous les problèmes existent dans la nature les maladies existent depuis tout le temps et si les plantes existent toujours c'est que les solutions qui permettent de gérer ces maladies existent aussi et c'est d'arriver à en mettre en relation ces solutions avec ce qui est à l'intérieur c'est un des jobs des champignons et ça va ouvrir une autre porte sur comment constituer progressivement l'immunité de sa parcelle et stocker toutes les solutions qui au fur et à mesure qu'elles apparaissent vont permettre que le problème n'apparaisse plus sur sa parcelle il y a aussi un autre grand de grands enjeux pour plus tard ça fera probablement l'objet d'autres d'autres colloques c'est cette idée qu'il y a une immunité de la même façon que nous quand on est gamin on se chope les oreillons la rougeole et tout ça on l'a une fois et puis c'est tout la grippe on peut l'avoir plusieurs fois parce qu'elle mute c'est pareil les maladies il y a des solutions qui existent et si je ne permets pas la solution de s'exprimer sur ma parcelle une solution qui est vivante qui est biologique chaque fois que j'utilise un fongicide je tue je détruis je remets à zéro mon système et je repars comme si nous on repartait sans immunité on repart du début et donc là il y a un véritable enjeu et une grande voie de travail sur lequel il y a déjà quand même pas mal de monde qui bosse donc c'est aussi un sujet passionnant merci ça a répondu à votre question alors moi c'était une question pour Marceau tout à l'heure tu nous as expliqué qu'il y avait certains cas de sécheresse ou du conseiller de ne pas s'épilvériser à l'eau les pieds alors il s'avère que ce dernier jour je suis allé j'ai fait des complants cette année parce qu'après le gel le 2017 on a eu des aides pour faire beaucoup de complants qui ont à nouveau gelé cette année malheureusement à Cahors c'est le hasard la petite anecdote je suis passé pour arroser mes complants ces derniers jours en mettant de l'eau au pied j'ai pas fait gaffe à l'heure je passais quand il faisait pas trop chaud parce qu'il faisait chaud mais je suis passé soit le matin soit le soir est-ce que je pouvais comprendre qu'il aurait mieux valu que je passe les pulvérisés à la pompe à d'eau au niveau des feuilles plutôt que de mettre de l'eau sur la terre non ok c'est deux choses totalement complémentaires en fait ce que je disais moi c'est simplement on peut évidemment pas arroser autre chose que des complants les deux litres que tu mets par complant c'est absolument insignifiant pour les vignes qui ont 20 ou 30 ans c'est en fait simplement un moyen de diminuer la température de la cuticule foliaire pour permettre ce processus de tension de repasser à zéro c'est vrai que si t'as ce problème là sur tes jeunes plants ça va aussi aider tes jeunes plants t'aurais pu également à 4h ou 5h du matin arroser et pulvériser ça aurait pas été dommage mais t'as bien fait il vaut mieux déjà arroser c'est quand même la solution la plus importante puisque en fait finalement ce qui crée la tension c'est le manque d'eau dans le sol et l'aspiration très très forte qui fait que même l'eau gazeuse du sol redevient de l'eau liquide sous l'effet de la tension du coup moi j'avais une question aussi encore pour vous monsieur Boudarias par rapport à la taille douce des vignes vous dites qu'il faut laisser la vigne s'allonger petit à petit et moi je me demandais pour les tailles en gobelet est-ce que en laissant s'allonger du coup un gobelet il faudra à terme abandonner complètement la mécanisation enfin de passer un tracteur dans des vignes qui vont s'étendre dans tous les sens en fait et qui ne seront pas palissées traditionnellement en fait le gobelet c'est une vigne qui va dans toutes les directions en trois dimensions et en fait la mécanisation est arrivée après le gobelet et on a supprimé tous les bras qui empêchaient la mécanisation de se faire et de là sont nés les problèmes sur les gobelets les gobelets qui restent le peu de gobelets qui restent qui ont 120-130 ans ont tous subi ou quasiment tous subi ces vices là avec des grosses problématiques qui fait qu'aujourd'hui on a des bras qui cassent qui tombent puisque comme on a ouvert la plante et que finalement le bois s'est retrouvé à l'air on a tout un tas de champignons s'approfite ou alors de champignons incriminés dans le syndrome de l'esca qui peuvent poser des problématiques parce qu'ils rentrent par ces plaies là en fait après on a inventé le gobelet palissé et finalement c'est la taille du saut terné c'est la palmette et donc la palmette me semble-t-il si on accepte de ne pas passer par dessus si on accepte de limiter l'enjambement des rangs en fait c'est à peu près illimité il faut comprendre qu'on peut limiter l'allongement de manière très très importante accepter l'allongement ça ne veut pas dire faire l'apologie de l'allongement puisqu'on est quand même sur une culture encore une monoculture où on a des besoins de rendement on a des besoins de surface foliaire puisque encore oui une fois oui c'est bien le soleil qui fait que les raisins durissent et donc finalement l'idée c'est de mon idée et de ce que je propose c'est bien de limiter au maximum l'allongement mais le limiter au maximum ça veut dire le tolérer au minimum et ça veut dire donc d'arrêter dès que c'est possible revenir en arrière mais plutôt se dire comment je fais pour accepter au moins pendant 20 ans de l'allongement et éventuellement éventuellement si vraiment on a des problématiques mécaniques tous les 20 ans on peut se permettre de redescendre sur l'ensemble de la parcelle en 2-3 ans mais si vous acceptez pendant 20 ans vous faites 20 ans de belles récoltes 20 ans de résilience simplement changer d'état d'esprit par rapport à la plante et de comprendre que voilà vous avez une plante vivante et que cette plante vivante là a besoin de s'allonger vous pouvez allonger d'un oeil franc tous les ans en choisissant l'oeil franc et le bourrillon alors bien sûr je vous entends tous venir oui mais le bourrillon n'est pas fructifère et si le bourrillon est fructifère quand la plante elle a des réserves plus la plante a de réserves plus le bourrillon est fructifère c'est l'état de la plante et de l'énergie qui est contenue dans la plante qui génère la qualité de l'initiation florale au printemps et de l'induction florale à l'automne qui fait la qualité et la quantité de floraison donc vous pouvez vous permettre de tailler court si vous acceptez l'allongement encore une question et encore pour monsieur Covest je rechange de sujet toujours sur la vie des sols on a des gens qui parcourent le vignoble et qui nous vendent des produits pour améliorer la vie des sols donc notamment des bactéries et je voulais avoir votre avis donc moi j'ai un avis là-dessus qui n'est pas scientifique et qui est plutôt négatif sur ces pratiques et donc je voulais savoir vous votre avis est-ce que cet apport de bactéries peut servir à nos sols est-ce que c'est durable et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux finalement apporter des champignons est-ce que ça tiendrait est-ce que ça changerait quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer la vie des sols mon sentiment j'ai déjà répondu partiellement tout à l'heure en prenant ces essais où on inoculait des choses et on retrouvait autre chose tous ces trucs quelque part ça marche mais je crois que ce qui marche le plus c'est juste le fait d'être attentif au fait qu'il y a une vie du sol et que cette vie puisse s'exprimer à partir du moment où je commence à comprendre que les champignons sont importants pour ma vigne et bien derrière ça veut dire qu'il va falloir que je revoie ma façon de gérer au niveau fongique et d'avoir une attention plus particulière d'être beaucoup plus économe beaucoup plus pointu dans la prévention des différentes maladies fongiques de la vie et l'utilisation des fongicides et ça c'est énorme dans la réponse que peut avoir un sol avec son activité biologique il n'y a pas de solution toute faite si on pouvait trouver une poudre de perlapin qu'on met pof et puis ça marche voilà non c'est pas comme ça c'est de la résilience et donc c'est c'est de trouver une façon d'adapter dans son propre terroir sur sa propre parcelle ce qu'elle peut exprimer à un moment de son existence voilà et donc là toutes ces personnes qui vendent aujourd'hui ce genre de solution il y a peut-être des très bonnes dedans je ne les ai pas toutes évaluées mais ce qu'elles changent surtout c'est notre regard et notre relation à la vie du sol et en ça c'est vraiment fondamental et très important je veux juste faire un lien avec ce que dit Hervé c'est que forcément les plantes sont en lien avec les champignons mycorhiziens et alimentent aussi les champignons mycorhiziens donc une plante qui est en bonne santé alimente les champignons mycorhiziens une plante qui doit recréer en permanence son étanchéité est obligée de fabriquer énormément de polyphénols pour recréer son étanchéité et les polyphénols sont des fongicides c'était juste pour faire un petit lien est-ce que le cuivre est néfaste aux champignons car on sait qu'ils s'accumulent dans le sol voilà vous connaissez la réponse pourquoi est-ce qu'on utilise du cuivre voilà après il y a certains champignons qui ont la capacité de détoxifier ou de stocker ce cuivre sous une forme quélatée qui devient inoffensive pour les plantes et ces champignons là sont souvent des champignons associés à la strate arborée aux arbres la vigne par elle-même elle a très peu la possibilité de détoxifier en cuivre en sol par contre le frêne l'érable qui sera à côté lui oui du coup la question fait suite encore à l'idée du cuivre c'est vrai qu'on met des antifongiques systémiques donc qui circulent dans la sève donc normalement qui descendent jusqu'aux racines donc potentiellement on a moins de mycorhizes et voilà en dehors des mycorhizes qui supportent ces antifongiques il y en a quelques-unes il y a quelques champignons qui les supportent et qu'on voit de façon abondante parce que comme ils sont plus en concurrence après ils sont opportunistes donc ils prennent toute la place mais ils ne sont pas les cénococomes notamment vont se développer de façon énorme quand on utilise beaucoup de fongicides mais par contre ils n'apportent pas grand chose à la vigne mais oui parce que la vigne elle a quand même des poils absorbants et elle est capable d'absorber ce dont elle a besoin voilà mais la petite photo que montrait Alain Canet dans sa présentation ça multiplie de façon considérable la surface d'échange les champignons donc une plante avec des champignons va être capable de vivre beaucoup mieux d'avoir accès à des compartiments du sol dans lesquels les poils absorbants ne peuvent pas aller et puis ça fait des prolongements qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres des petits mycéums très fins de 10 centimètres de plusieurs dizaines de centimètres et qui peuvent donc explorer même à l'intérieur des cailloux on en trouve même à l'intérieur des cailloux oui une question qui m'interroge beaucoup sur aussi le goût du vin je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que les vertus agronomiques des associations des mariages vont dans le bon sens par rapport aux 90% des vignes aujourd'hui industrialisées on va dire et chimiquement organisées mais au niveau du goût de la force de l'énergie que ça peut générer et des vertus finalement oenologiques naturelles que ça peut apporter est-ce que sur les expériences que vous avez menées sur les 15 ans de recul par rapport aux arbres que vous avez pu planter est-ce que vous avez pu voir des alors je crois que le terme c'est des allélopathies les associations que les plantes compagnes peuvent apporter dans les changements dans les renforcements dans l'élargissement des arômes du vin et finalement plus moi je pense à l'énergie du vin dans ce cas là ça voudrait dire que la notion de terroir pourrait aussi changer on ne trouverait pas forcément des très très grands vins uniquement dans les grands terroirs qu'on nous aujourd'hui nous fait perdurer peut-être par des croyances aujourd'hui un peu un peu éculées surtout quand on voit l'état de certaines vignes dans les grands terroirs oui alors moi personnellement c'est au niveau du goût du vin ça va être la taille qui va influencer principalement le goût de mon vin donc on a parlé tout à l'heure taille courte où justement je travaille sur le brouillon vraiment beaucoup et ce qui fait que j'ai toute petite grappe bon donc c'est vraiment là-dessus où je vais apporter la qualité de mon raisin après mais quand même je veux rebondir sur le mot terroir l'agroforesterie m'a amené à être obligé donc de vendanger à la main les rangs où sont les arbres qui a fait que je me suis dit tiens si je vendangeais un peu plus tôt et je ferais mon levain donc de levure indigène pour faire pour faire mon vin là on ne peut pas aller terroir puisque aujourd'hui je fais mon vin à partir des levures qui proviennent de ma vigne et là franchement on a fait des essais où on a vendangé un rang sur deux qu'on a mis dans une cuve l'autre rang dans l'autre cuve et on a semencé avec de la 522 et puis l'autre avec mes levures indigènes donc on avait exactement exactement le même raisin là c'était vendanger la même journée même parcelle et bien on a obtenu deux vins totalement différents totalement différents là dessus je ne peux pas dire que l'un était meilleur que l'autre ils étaient tous les deux bons par contre à la dégustation on trouvait tout de suite celui qui venait de la levure commerciale puisqu'il avait la même trame que tous nos vins aujourd'hui l'autre était beaucoup plus sur la finesse sur la prune etc enfin voilà donc la notion de terroir je pense que c'est aussi pour pouvoir parler terroir il faut aller du début jusqu'à la fin pour moi moi je voudrais rajouter quelque chose de très important pour ça c'est que effectivement qu'il y a un lien absolument entre cette idée de terroir et ce que l'on retrouve dans le vin et que les terroirs c'est pas la pierre c'est pas le sol minéral seul la plante ne suce pas le caillou et les champignons non plus et donc en fait c'est la dégradation des matières organiques par les acides humiques générés par les champignons par les bactéries par les colomboles les insectes les déjections d'insectes c'est ces acides là qui dissolvent les matières minérales dans le sol et qui les rendent assimilables par la plante donc plus votre sol il est vivant plus vous allez avoir de minéralité dans votre vin et plus vous allez avoir de terroir dans votre vin donc on peut pas parler de terroir si on n'a pas de sol vivant on peut pas parler de terroir si on n'a pas de vie dans le sol donc on peut pas parler de terroir finalement sans vers de terre colombole bactéries champignons carbone et donc c'est bien du carbone que viennent les goûts des vins et pour parler justement de cette idée là qu'il y a des grands terroirs et des moins bons terroirs tout est question de culture et il y a forcément des exceptionnels terroirs qui font des vins avec une finesse extraordinaire mais tous les terroirs peuvent faire des vins avec une qualité exceptionnelle qui est la spécialité de ce terroir là et qui est l'expression d'un terroir bien particulier et c'est ça qui est intéressant dans le vin c'est la différence des terroirs et je pense qu'on s'ennuierait si on buvait la Ramoné Conti tous les jours et donc je crois qu'on peut faire du bon vin partout et que le bon vin c'est du raisin sain qui exprime l'endroit où il a poussé oui juste pour reprendir ce côté terroir on parlait de levure et de levure qui sont sur le sur le raisin en fait quand vous avez les raisins qui sont mûrs vous avez la pruine ce côté un peu bleuté sur les raisins et en fait vous avez c'est une graisse qui absorbe les odeurs donc forcément plus on a la biodiversité autour de soi des plantes qui poussent des arômes le vin va prendre les arômes alentour donc ça aide la biodiversité et au goût de terroir aussi à la complexité j'ai des vins qui sont dans la garrigue je vous promets qu'on les gouttes sans la garrigue alors il y a les racines mais il y a aussi ce côté prune qui absorbe les arômes voilà rebonjour à tous j'aurais voulu avoir votre avis un peu à tous vite fait sur les fameux cépages résistants dont on entend pas mal parler est-ce que vous pensez qu'il peut quand même y avoir des avantages est-ce que c'est juste du reculé pour mieux sauter avec bon voilà ils peuvent être éventuellement résistants maintenant mais quid des années d'après et puis s'ils sont clonés est-ce que c'est vraiment intéressant voilà est-ce que vous pouvez me donner un peu votre avis très court il me dit non la question est bonne oui alors les cépages résistants les cépages résistants c'est pas d'hier c'est d'avant-hier on a inventé on a créé des cépages résistants pour permettre de reconstituer le vignoble après le phylloxéra et ça a attaqué par là c'est qu'on a commencé à hybrider à croiser des plantes américaines avec des plantes européennes et ça nous a sorti les hybrides de première génération qui sont des plantes extraordinairement résistantes et résilientes et qui ont produit des vins et des raisins avec des goûts un peu particuliers qui ont eu mauvaise presse mais ils ont sauvé la viticulture en bonne partie et ils continuent de faire des raisins et des plantes extrêmement résistantes à toutes les agressions extérieures et quand on les vignifie avec un peu de finesse on arrive à faire des breuvages parfaitement excellents et il reste des vins faits de cette époque là qui sortent des caves 50-60 ans après et qui sont des nectar absolument délicieux donc on n'est pas obligé de parler des hybrides de dernière génération spécialement forcément quand je vais dire ça ça va faire polémique et ça va pousser puisqu'il y a quelques cépages qui sont interdits dans ces cépages là des hybrides de première génération mais déjà dès le début en fait dès les premières hybridations on a sorti des cépages extrêmement intéressants dont on a perdu d'ailleurs la plupart des numéros puisqu'il y en a eu tellement qu'ils se sont fait appeler par des numéros il y a des gens qui refont des vins avec ça et qui font des excellents vins croyez-le goûtez-les plantez-en et essayez si vous voulez l'histoire des hybrides je vous conseille d'aller voir le film Vitis Prohibita je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu qui est l'histoire des cépages hybrides en France qui est vraiment un film excellent et pour info les Etats-Unis utilisent nos cépages hybrides développés par nos hybrideurs français le bacot noir par exemple est vinifié aux Etats-Unis et dans le film ils interrogent un américain producteur de bacots noirs et le gars il dit je ne comprends pas en France avec toute la culture du vin pourquoi vous vous obstinez à cultiver des cépages qui ne sont pas du tout résistants qu'il faut de plus en plus traiter etc. alors que nous on est en train de revenir chez vous chercher les seilles belles chercher les bacots chercher tout ce qu'ont fait nos hybrideurs et ils le vinifient avec les techniques modernes et ils obtiennent des choses apparemment hyper intéressantes et nous on est en train de balayer ce qui a été fait pendant 50 ans en cherchant des cépages de nouvelle génération alors qu'on n'est même pas sûr que dans 5 ans leur résistance se tienne voilà alors moi j'aimerais bien on a droit à 25 quarts de vignes expérimentales ça serait bien que dans la salle il y ait 80% d'entre vous qui plantent 25 quarts de vignes expérimentales à partir de cépages hybrides ça serait pas mal non on a planté des cépages résistants ça fait partie aussi d'interrogations et de questions que se posent les viticulteurs c'est à dire qu'aujourd'hui y compris dans les cahiers des charges d'AOC la possibilité de mettre des cépages résistants à hauteur de je ne sais plus 10% donc certains nous posent la question est-ce que justement ça vaut pas le coup d'essayer de voir ce que ça donne etc donc on en a mis dans notre vigno expérimental voilà donc résistant midiou idiome l'idée c'est de les suivre c'est surtout de voir le comportement aussi qu'ils peuvent avoir à côté de vignes j'allais dire conventionnelles et classiques dont l'idée c'est aussi d'avoir des rangs de merlot qui soient contre ces cépages résistants et de voir les interactions qu'il peut y avoir entre les deux de manière à voir si vraiment ça peut se développer ou pas après ça ça reste que mon avis est complètement personnel je pense que la nature à ouvreur du vide et qu'on aura peut-être plus de milieu et d'eau idiome mais il y a de fortes chances qu'on ait d'autres maladies qui refassent leur apparition et donc on n'aura pas du tout réglé le problème du zéro phyto pour autant mais ça c'est mon avis c'est bon oui moi ce que je voulais dire par rapport à ça et je l'ai dit en intro ce matin c'est qu'il y avait un avant et maintenant il y a un sol vivant c'est ça qu'on veut non vous êtes pas d'accord maintenant on veut un sol vivant après on veut des cépages après on veut des techniques mais on veut un sol vivant Hervé voilà donc comme il n'y a plus de questions donc c'est juste pour vous dire ce que j'ai sur le coeur j'aimerais que vous repartiez d'ici avec une vision une vision c'est important parce que ça donne un cap ça dit pas comment faire on est là ici pour apprendre à faire et c'est de le faire ensemble d'ailleurs mais d'essayer de voir où on va où on peut aller en tout cas où est-ce que mes rêves s'envolent mes plantes vignes mes champignons ce sont mes enfants et je les aime et comme mes enfants j'aimerais qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que sur leur passage sur terre ils puissent exprimer ce pourquoi ils sont faits qu'ils puissent trouver leur mission sur terre et arriver à se réaliser et aujourd'hui ce que je vois dans ma vigne quelque chose que j'avais pas vu comme quand un enfant commence à exprimer un talent pour quelque chose et qu'il nous laisse sur le cul parce qu'on l'avait pas vu venir et ce talent de la vigne quand je la vois avec ses vrilles s'accrocher sur un arbre faire des pousses extraordinaires et qu'on dit que justement la vigueur fait la santé lorsque je la vois accrochée à des plantes mais pas n'importe lesquelles des arbres pionniers les arbres pionniers ce sont les arbres qui créent qui constituent la première couche d'une forêt et que ma vigne se trouve finalement à l'interface entre ce monde ouvert ce monde chaotique ce monde dévasté et cette forêt et bien j'ai envie d'offrir à ma vigne les deux choses quelque chose de ma propre fertilité de ma propre façon d'agir avec elle d'apprendre avec elle de lui de l'aider à trouver sa voie et quelque chose d'autre qui est de son atavisme de ce pour quoi elle est faite de cette forêt qu'elle veut faire émerger qu'elle veut faire venir parce qu'elle est là pour commencer à construire une forêt la vigne chaque fois chaque fois que je lui coupe des arbres chaque fois que je lui coupe ces satanés frênes qui poussent là-dedans c'est un peu de ses ailes que je lui coupe et juste de voir ça dans mes rêves cette vigne sur ses surports arborés cette vigne avec ses racines des arbres autour desquelles il y a toute cette vie toute cette diversité tous ces liens toutes ces relations puisque finalement c'est elle qui orchestre la relation entre ce monde ouvert et ce monde fermé qu'est la forêt c'est elle qui est à la lisière de ce que symboliquement on a appelé le paradis la limite entre les jardins ouverts l'ortus le paradis et la forêt le lieu de l'inconnu cette vigne est juste à cette position là elle est celle qui fait qui fait le lien entre l'ombre et la lumière est-ce que je suis capable d'aimer ma vigne au point d'accepter qu'il y a à la fois de l'ombre et de la lumière dans mon vin la vie est belle merci deux petites précisions par Florence on va de toute façon pas se quitter comme ça c'est clair on va pas se quitter sans aller voir un arbre et on capter le flux mais deux petites précisions avant déjà merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui c'est vraiment un grand plaisir merci aussi à tous les intervenants qui ont été particulièrement brillants et inspirants j'espère que vous allez repartir avec une vision et plein d'inspiration dont vous pourrez discuter dans la voiture que vous avez partagée en venant deux petites précisions effectivement on va vous envoyer un petit mail avec un petit questionnaire de satisfaction on s'applique à nous-mêmes la démarche de progrès dont nous faisons la promotion et également on va vous inviter à adhérer à l'association donc l'adhésion est gratuite pour les agriculteurs et vous serez ainsi tenu au courant de nos formations des journées techniques et des différentes actions de l'association qui peuvent vous intéresser de près ou de loin et si tel était le cas n'hésitez pas en tout cas à nous faire signe merci à tous merci à tous merci merci restez restez connectés restez optimistes fédérez-vous unissez-vous et continuons le développement agricole c'est toujours fait comme ça par l'échange le partage quelques essais quelques manques quelques réussites et la mise en place et la mise en j'ai pas le mot mais la mise en commun de tous ces travaux si vous voulez bien on se retrouve je vois pas bien si c'est un tilleul sous l'arbre dans deux minutes pour une expérience totalement inoubliable